Alors, bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Juste un bien petit mot, un court mot, pour dire qu'il nous fait vraiment plaisir de vous souhaiter la bienvenue en cette journée de discussion sur la densification urbaine, organisée conjointement avec le Centre de recherche interdisciplinaire des études montréalaises, le CRIEM, de l'Université McGill. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ici, à l'OCPM. L'événement d'aujourd'hui a pour but de mettre différents univers en dialogue sur un sujet qui interpelle et intéresse de plus en plus de gens, la densification. C'est devenu un enjeu majeur dans le développement des villes et donc dans celui de Montréal. La densification pourrait représenter une solution aux problèmes climatiques. La solution aussi, elle pourrait représenter, elle pourrait contribuer à augmenter l'accessibilité à l'habitation. Mais il faut réfléchir cette densification. Je remercie le CRIEM d'avoir fait naître l'idée de cette journée de réflexion. Et merci aux intervenants qui ont accepté de participer. Afin qu'émergent des idées nouvelles et de nouvelles collaborations, il faut des lieux d'échange et de dialogue. Et c'est notre métier à l'OCPM. Cette interactivité que l'on crée aujourd'hui vient aussi rejoindre la mission de l'OCPM, qui est de donner une voix à la population montréalaise. Je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées pour être avec nous ce matin. Et j'allais saluer ceux qui étaient en ligne, mais nous avons encore un petit problème technique qui vont arriver bientôt. Alors, il paraît que les gens qui sont en ligne sont arrivés. Alors, je salue les gens qui vont nous suivre en ligne. Nous serons en ligne toute la journée. Et tout ceci va rester enregistré et disponible pour réécoute. Alors, nous sommes vraiment ravis de l'engouement que cette journée a suscité. Sans plus tarder, accueillons les deux chercheurs postdoctoraux de l'Université McGill qui ont mis sur pied le projet de cette journée. Il s'agit de Cynthia Tarlao et Julien Simard. Merci et bonne discussion. Bonjour, bonjour. Moi, c'est Julien Simard. Je suis docteur en études urbaines. Je travaille sur les locataires âgés. Nous avons été accueillis comme ça au CRIEM pour ce projet, pour ce contrat qui se termine aujourd'hui avec cette magnifique journée. Comme anthropologue de formation, moi, j'ai voulu amener une vision un peu plus déconstruite du terme, de ne pas rester seulement dans les enjeux urbanistiques ou aménagistes. Donc, on va avoir aussi une journée très plurielle. C'est pour ça qu'on l'a appelée « Pluralité socio-écologique », comme vous pouvez le savoir avec le titre. Donc, je passe la parole à Cynthia, ma collègue. Donc, bonjour. Merci d'être là. On est vraiment heureux de vous voir. Moi, c'est Cynthia Tarlao. Je suis chercheuse postdoctorale à Maguil en études sonores. Et je m'intéresse aux questions sonores, en fait, avec une perspective humaine dans l'aménagement sonore, en fait, les questions sonores dans l'aménagement urbain, avec notamment, par exemple, des questions de consultation citoyenne et de participation d'autres perspectives, en fait. Et c'est vraiment aussi, pour rejoindre ce que disait Julien, c'est vraiment pour ça qu'on voulait mettre, que cette journée mette en dialogue, en fait, des perspectives qui ne sont pas forcément pensées comme ayant un lien direct avec la densification et vraiment amener des liens, en fait. Notamment, par exemple, vous allez entendre des personnes participer sur la question de la vie nocturne ou de la biodiversité en lien avec la densification. Exactement. Et donc, aussi, on voulait un format dynamique, pas que magistral, donc interactif, d'où deux panels, où est-ce que ça va être un peu plus dynamique, justement, des questions du public dans certains, et un World Café l'après-midi, donc des espèces d'ateliers en petites tables. Vous voyez les tables déjà là-bas, vous allez pouvoir un peu résoudre des problèmes, des fois qui sont peut-être insolvables, vous pourrez nous le dire. Donc, on vous invite dans la journée à vous sentir pleinement à l'aise de participer. Il y a des micros qui sont là, vous voyez, n'hésitez pas. Et puis, voilà, quoi. Mais sans plus tarder, maintenant, nous allons passer à la conférence d'ouverture de M. Gérard Beaudet, un conférencier qui est urbaniste émérite et professeur titulaire à l'École d'urbanisme et d'architecture du paysage de l'Université de Montréal. Il est également chercheur associé à l'Observatoire Ivanoë-Cambridge du développement urbain et immobilier. En 2021, il reçoit le prix Ernest Cormier, la plus haute distinction accordée à une personne pour l'ensemble de son oeuvre et de sa carrière dans le domaine de l'architecture et du design. Et sans plus tarder, veuillez accueillir M. Gérard Beaudet. Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais d'abord remercier les organisateurs de m'avoir offert cette possibilité de venir partager une réflexion sur la question de la densité. Comme le titre l'indique, j'ai l'intention de me situer un peu en porte-à-faux par rapport à la doxa qui domine le monde de l'urbanisme depuis quelques années, à l'effet que la densification, elle est incontournable et même incontournable au point de ne pas pouvoir être critiquée, être réévaluée, notamment autant du point de vue de ses moyens que de ses résultats. C'est bien le petit piton à droite? Bon, ça ne fonctionne pas. Donc oui, effectivement, on a offert à une véritable injonction, injonction qui est portée par le monde de l'urbanisme en général, mais on voit bien que cette injonction, elle trouve de plus en plus d'écho dans le monde des observateurs de la question de la scène urbaine, de la question urbaine. On a ici un certain nombre d'exemples, de propos qui ont été tenus par des gens qui s'intéressent à la chose sans être des spécialistes et on voit bien effectivement que la chose devient passablement incontournable. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que c'est si simple qu'on le prétend? Est-ce qu'effectivement la densification est porteuse de tous les résultats qu'on nous annonce? Est-ce qu'effectivement la densification est à l'abri des dérives, à l'abri des dérapages? Et est-ce que, donc globalement, est-ce que c'est vraiment aussi vertueux qu'on le prétend? J'ai eu la chance, quand j'étais étudiant en architecture, d'assister à des cours d'André Corbeauze, qui est un théoricien de l'aménagement, théoricien de la conservation absolument extraordinaire, et il avait un leitmotiv, c'était de nous dire, méfiez-vous de tous les consensus. Les consensus rendent les gens beaucoup moins intelligents. C'est-à-dire qu'on oublie justement de prendre sa distance critique. On donne écho à ceux qui sont les meneurs dans ces domaines-là. Et il y a également un collègue français qui a écrit un petit livre il y a quelques années « Anachronisme urbain », un brin provocateur, dans lequel il soutient que le monde de l'urbanisme a tendance à appliquer des remèdes anciens à des problèmes anciens. C'est-à-dire qu'on a des remèdes qui semblent aller de soi, mais on oublie que les problèmes qui ont donné naissance aux solutions qu'on propose se sont peut-être transformés entre-temps, et que ce qui était un problème n'est peut-être plus un problème ou il est peut-être tout autrement. Et je vais prendre un seul exemple, l'étalement urbain. On peut bien être contre l'étalement urbain, mais qu'est-ce qu'on fait avec la ville étalée dont on a hérité? Est-ce qu'on la met entre parentages jusqu'à temps qu'elle atteigne la densité souhaitée pour devenir une vraie ville, ou est-ce qu'on cherche collectivement un moyen de faire fonctionner une agglomération métropolitaine étalée, tout en prenant soin d'éviter que ça se poursuive? Mais la question du fonctionnement de la ville étalée, on ne l'aborde pas présentement. On a une seule obsession, c'est de la densifier. Et c'est pas comme ça qu'on va régler plusieurs des problèmes qui ne relèvent pas nécessairement et entièrement de la question de la densification. L'autre grand problème, à mon sens, dans le dossier de la densification, c'est la question des valeurs. Elles ne sont pas très présentes. Si on exclut les valeurs à portée économique ou les valeurs qui concernent la fiscalité municipale, mais les valeurs auxquelles les gens adhèrent, les valeurs en vertu desquelles les gens font des choix résidentiels, quelles sont-elles ces valeurs-là? Est-ce qu'on les cerne bien? Est-ce qu'on les comprend bien? Et quand on voit à quel point, effectivement, on a tendance à culpabiliser, par exemple, les propriétaires de shoebox, par exemple, les propriétaires de bungalow, par exemple, les gens qui se déplacent en voiture solo, on comprend bien qu'on a fait l'économie de réfléchir aux valeurs auxquelles ces gens-là ont adhéré. Ces gens-là ne sont pas des crétins. Ces gens-là participent tout simplement d'une société qui adhère à certaines valeurs et qui en repousse d'autres ou est moins sensible à d'autres types de valeurs. Tout ça, ça peut mener aussi à des raisonnements qui sont parfois extrêmement simplistes, pour ne pas dire, dans certains cas, de totale mauvaise foi. Par exemple, quand des promoteurs et les organismes qui les représentent essaient de nous faire croire que d'ajouter des sur-hauteurs sur des taux au centre-ville, c'est un moyen de limiter l'étalement urbain, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris. Où ils se servent de la densification à leur propre fin, mais en détournant le principe de la densification. ma petite figure avec mon petit ménage assez classique est assez explicite de ce point de vue-là. Je ne connais pas grand monde parmi tous ceux qui ont quitté Montréal dans les dix dernières décennies. Et on sait que ce sont des dizaines de milliers de ménages qui ont quitté Montréal. Je n'en connais pas beaucoup qui ont hésité très longtemps entre un condo à la 36e étage d'une tour autour du Centre-Belle et le petit bungalow à la Plaine ou à Saint-Anne-des-Plaines ou quelque part en Montérégie. C'est une pure fiction de prétendre qu'agir au centre-ville avec de la sur-densification, ça coupe la dynamique de l'étalement urbain. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et donc, de ce point-là, il faut se rappeler que la densité, pas plus que la densification, n'est par définition vertueuse. En fait, la densité, c'est essentiellement un rapport d'intensité, donc de nombre d'habitants, de nombre d'emplois, de mètres carrés de commerce par superficie de territoire. Et la densification, c'est un processus. Et c'est un processus qui a, d'une certaine manière, un caractère un peu naturel. Toutes les villes anciennes se sont densifiées pour toutes sortes de raisons, notamment la ville européenne emmurée dans ses fortifications n'avait pas le choix, elle ne pouvait pas s'étendre, donc elle se densifiait. Et par contre, dans certains cas, c'est un phénomène qui évolue. Mais c'est un phénomène qui est en partie naturel et en partie voulu. C'est aussi un phénomène qu'on peut refuser. On peut bloquer des processus de densification. Les réglementations d'urbanisme, notamment pour les quartiers résidentiels haut de gamme, avaient ça comme mission depuis le début du 20e siècle, c'est-à-dire d'empêcher des transformations de choses qui étaient considérées comme tout à fait louables. Il faut aussi se rappeler que la densité dans l'histoire de la ville, jusqu'à très, très, très récemment, a toujours eu un caractère très délétère. La ville ancienne, elle est malsaine. La ville ancienne cause des décès. Évidemment, la densité n'est pas le seul élément en cause. Il y a d'autres facteurs. La malnutrition, par exemple, le mauvais traitement des employés, des usines. Ce sont des facteurs qui viennent s'ajouter. Mais disons que la densité est un bon terreau de dégradation des cadres de vie et de la santé publique. Et Montréal n'y a pas échappé. Quand on regarde les statistiques, notamment, de densité dans Gryffindon et quand on sait que Montréal, fin 19e siècle, était dans le peloton de queue des villes les plus insalubres avec Calcutta et quelques autres villes du même genre, on comprend bien effectivement que la densité n'avait rien de très pertinent, de très joyeux à l'époque. Bon, vous allez me dire, oui, mais ça a changé depuis. Il faut se rappeler que pendant les 30 glorieuses, à l'époque où la rénovation urbaine était la doxa de l'époque, aujourd'hui on en est revenu, mais il y a une époque où il n'y avait que ça comme référence dans le monde urbanistique, bien on a construit des grands ensembles qui sont devenus des milieux de vie assez pitoyables dans certains cas, à un point tel que, par exemple, Priotigo à Saint-Louis a été complètement dynamité et fait assez cocasse. Le terrain sur lequel se trouvait cet ensemble qui n'a vécu que 20 ans, donc dynamité dans les années 70, est toujours vacant en plein cœur de la ville de Saint-Louis. D'autre part, Robert Taylor Home, Chicago, c'est la même chose. On a tout détruit. En fait, à peu près tout le parc de logements sociaux de Chicago hérité de cette culture des grands ensembles a été dynamité, a été détruit parce que c'était devenu invivable et ingérable. Bon, il y a des exemples qui ont mieux tourné. Les habitations de Jeannemasse à Montréal, ce n'est quand même pas la catastrophe, mais on a dû quand même faire des opérations de requalification pour rendre ça plus intéressant. Il faut aussi se rappeler que les densités délétères existent toujours dans nos villes. La COVID a été un révélateur de premier plan de cette situation. On le sait, la COVID a frappé particulièrement lourdement dans les quartiers denses, sans service de proximité, sans espace vert, avec des logements de mauvaise qualité et qui étaient suroccupés par les ménages qui en étaient locataires. Encore une fois, la densité n'est pas le seul élément en cause. Par exemple, on sait que beaucoup des gens qui travaillaient dans le réseau hospitalier habitaient dans ces quartiers-là, donc ils étaient évidemment fragilisés par cette situation-là, mais la densité, elle n'a pas aidé. Au contraire, elle a contribué à cette dégradation. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des densités qui soient très convoitées. On en a quelques exemples ici pris à Montréal. Les appartements Le Château, dans les années 20, il y a eu beaucoup d'édifices comme ça qui ont été construits pour la bourgeoisie montréalaise et on était très confortable. Habitat 67 est un bel exemple de réflexion sur comment produire de la densité recherchée autrement. Il y a évidemment l'île des Sœurs également, les tours sur les rives de l'archipel. Il y en a un très, très grand nombre et on voit bien que c'est un attrait qui est très recherché par les promoteurs. Donc, la densité n'est pas mauvaise par définition. Autre élément qui est important, c'est aussi de constater que le remède à la densité délétère, depuis presque l'émergence des premières villes, le remède, ça a été l'évasion résidentielle. Ceux qui en avaient les moyens se donnaient la chance de quitter la ville dans des périodes difficiles. Par exemple, les grandes périodes de canicule qui étaient très favorables aux grandes épidémies. Quand on avait les moyens, on avait un pied à terre à la campagne et on fuyait la ville littéralement. Donc, la villa urbana des citoyens de l'élite romaine, les villas vénéticiennes de la Renaissance, les maisons de campagne de nos grands bourgeois, notamment dans le secteur de Seineville, toutes les villas construites le long de la Tamise en amont de Londres sont autant d'exemples de cet exode, de cette évasion résidentielle qui permettait aux gens, justement, de fuir les mots de la ville. Que les mots soient réels ou qu'ils soient fictifs, ça ne change rien au fait qu'on a un rapport à la ville qui peut être fondé sur une lecture de cette ville comme étant un foyer d'insalubrité et on va se donner les moyens. Autre exemple, la création de villes nouvelles à l'écart de la ville ancienne. La Newtown des Écossais à Montréal, la Newtown d'Édimbourg qui est le modèle de la Newtown montréalaise, Covent Garden à Londres, le plan d'extension de Barcelone sont autant d'exemples de moyens que se donnaient les gens qui appartenaient à une certaine élite de fuir la ville, de fuir l'insalubrité urbaine, sachant, par exemple, dans le cas de Barcelone et d'Édimbourg, que c'était, au première moitié du 19e siècle, les deux villes les plus insalubres d'Europe et de très, très loin. Autre matérialisation de cette évasion, cette idée que la ville à la campagne, c'est un idéal. Ici, vous avez plusieurs exemples de ces développements résidentiels, de ces projets qui ont été construits complètement à l'écart des villes, à une époque où, notamment, le transport ferroviaire va faciliter l'accès à ces enclaves résidentielles, essentiellement pour l'élite. Mais ça reste un élément extrêmement important dans la construction de notre imaginaire du rapport au territoire, dans notre imaginaire des solutions qu'on peut apporter au mot de la ville. Ces références, elles sont importantes. Elles vont évidemment être réinterprétées, par exemple, par Homestead, qui est un réformiste avant d'être un urbaniste. En fait, il n'était même pas urbaniste, c'est un réformiste. Mais pour Homestead, ça allait de soi qu'il fallait trouver une alternative à la grande ville, à la grande métropole industrielle et que cette alternative, ce n'était pas juste une fuite à la campagne, mais ça devait être une fuite organisée vers la campagne. Et donc, on devait produire des cadres urbains de manière très rigoureuse pour en permettre l'autonomie, pour permettre… Bon, il était très préoccupé nous aussi pour le logement abordable à l'époque. C'est la raison pour laquelle le foncier des villes nouvelles devait être une propriété collective. Il ne voulait pas que le marché s'empare du logement dans les villes nouvelles. Bon, il y a beaucoup d'aspects qui sont disparus en cours de route, mais il n'y en reste pas moins que ce magnifique ouvrage qui pèse à peu près 15 kilos. Paradise Plan est un ouvrage absolument fabuleux sur toutes les déclinaisons de cette idée de la ville ou de la banlieue jardin à travers la planète. C'est un concept qui a connu un succès considérable. Réinterprété à plusieurs reprises, notamment Radburn aux États-Unis, qui est un peu l'incarnation de l'idéal banlieusard pour la classe moyenne, un projet qui est conçu à l'époque où l'automobile a déjà pris beaucoup de place. Et contrairement à ce que le titre dit, The Town for the Motor Age, cette ville, elle est conçue de manière à protéger ses résidents des automobiles. L'automobile est quelque chose de dangereux à l'époque et on veut avoir un milieu qui est protecteur par définition. Et on a ici la Cité-Jardin du tricentenaire à Montréal, qui date de quelques décennies plus tard, mais qui est calquée sur Radburn. En fait, un des acteurs du projet de la Cité-Jardin de Montréal avait travaillé sur le projet de Radburn. Donc, il y a une filiation directe au plan conceptuel entre ces deux réalités-là. L'évitant va être la démocratisation par excellence de l'évasion urbaine. On donne dorénavant la chance à peu près à tout le monde, sauf les gens les plus défavorisés, de pouvoir vivre cette évasion urbaine, de pouvoir la vivre de manière définitive. On quitte la ville, on plie bagage et on s'installe. C'est absolument extraordinaire comme projet. 4 000 logements, 4 000 unités résidentielles prévues au départ, on finit avec 14 000. Il y a plein de projets aux États-Unis de cette envergure-là qui ont été réalisés dans les décennies qui suivent la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, l'évasion s'est démocratisée, l'évasion devient accessible. Et encore une fois, si on écoute les gens justifier cette évasion, en règle générale, c'est parce que la ville est malade. En règle générale, c'est parce que la ville est mal saine. On veut se donner les moyens de ne pas subir l'ensemble des maux de la ville. On oublie aussi très souvent que tout ça est associé à un mode de vie. Ce n'est pas juste un cadre de vie qu'on produit, c'est un mode de vie qu'on produit. On transforme complètement le rapport au territoire, mais on transforme complètement le rapport à la société, la manière de vivre en société, la manière de vivre en collectivité. C'est complètement transformé. Et on, à mon sens, on néglige beaucoup, beaucoup le poids qu'a cet imaginaire du genre de vie américain et états-unien encore aujourd'hui dans nos réflexions. Évidemment, le Québec s'est mis à l'heure de cette transformation-là. Le projet Norvique, projet de maison pour des ouvriers d'usines de guerre, est un avant-goût de ce qui va se passer dans les trois décennies qui vont suivre. Phénomène marquant. Et ça va donner la situation qu'on connaît aujourd'hui à Montréal. C'est-à-dire Montréal est une métropole étalée, comme toutes les métropoles nord-américaines, comme à peu près toutes les métropoles à l'échelle de la planète, d'ailleurs. Et tout ça, c'est fait en ordre totalement dispersé, en fait, dans le désordre le plus complet. Pas de planification, des intérêts plus ou moins louches, des connivences plus ou moins judicieuses entre le monde politique et les promoteurs immobiliers. Et conséquence absolument fascinante, en 1967, les responsables du service d'urbanisme de la Ville-Montréal avaient élaboré le projet Montréal Horizon 2000. On prévoyait qu'en 2000, Montréal aurait entre 5,5 et 7,5 millions d'habitants. Et on prévoyait que le territoire métropolitain aurait la configuration, en tout cas une des configurations possibles que vous voyez à gauche. Or, l'image satellitaire prise il y a quelques années nous montre qu'on a exactement réalisé cette configuration, mais avec la moitié des effectifs démographiques prévus. Ça veut dire que tous les Montréalais qui ont participé à cette dynamique-là ont tous consommé deux fois plus de territoire individuellement que ce qu'on avait anticipé avec les données de la démographie et les données urbanistiques de l'époque, en 1967. Ça, c'est une belle illustration de ce qu'est l'étalement urbain. Évidemment, ça a suscité des critiques. L'étalement urbain suscite des critiques très tôt. Dans l'entre-deux-guerres, notamment le mouvement moderne critique l'étalement urbain en soutenant que c'est la fin de la Ville. On va tuer l'urbanité, on va tuer la Ville. Évidemment, on va nous proposer une alternative qui est celle des grands ensembles ou des unités d'habitation telles que le Corbusier le prônait. Le terme va revenir au-devant de la scène dans les années 40 aux États-Unis. Lewis Mumford, notamment, bien qu'il soit inconfortable avec la grande ville étatsunienne, avec la grande métropole, il n'en reste pour moins qu'il condamne l'étalement urbain à partir du moment où il constate qu'on a une perte de contrôle complète par rapport à ce phénomène-là. Les années 70 ont eu des années de renforcement du discours contre l'étalement urbain, notamment dans le contexte du premier choc pétrolier. On relise bien qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et qu'il y a une situation qui risque de nous coûter très cher collectivement si on persiste. Et ça revient dans les années 90, notamment l'ouvrage « Towards the Urban Renaissance » est probablement la référence en termes de réflexion où, en Grande-Bretagne, on nous dit, bien, dorénavant, il faudrait que 60 % des nouveaux logements soient dans des friches industrielles et il faut utiliser de manière optimale le parc de logement, le parc immobilier de logement. Et on nous dit également, il faut que le design urbain devienne la clé d'entrée dans cette transformation de la ville. Il faut arrêter de juste produire du logement, de juste produire des projets immobiliers. Il faut qu'il y ait une conception de la ville qui soit, qui sous-tende cette manière d'envisager la transformation de la ville. Par ailleurs, depuis une vingtaine d'années, il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions sur la banlieue. La banlieue des 30 Glorieuses 45-73 a pris de l'âge. Elle s'est transformée. Les gens qui en ont été les premiers occupants ont commencé, voire ont accéléré le mouvement d'évacuation, c'est-à-dire que d'autres personnes ont commencé à prendre leur place avec d'autres aspirations. Et donc, on a beaucoup, beaucoup étudié la banlieue aux États-Unis, en Europe, mais également au Québec. Il y a eu plusieurs ouvrages au plan sociologique, au plan économique, au plan environnemental, au plan architectural, au plan urbanistique. On s'est beaucoup intéressés à cette question-là. Et notamment, du point de vue de l'imaginaire, j'avais bien aimé ce numéro de la revue Liberté qui disait « Peu importe où on habite dorénavant, nous sommes tous, d'une certaine manière, des banlieusards. » Parce que l'imaginaire de la banlieue est devenu tellement prégnant dans nos sociétés qu'on ne peut pas y échapper. Mais pour l'anecdote, promenez-vous dans les ruelles, dans Rosemont, puis vivez-vous sur la pointe des pieds pour regarder par-dessus les barricades qui ferment les cours en arrière, puis regardez, c'est les cours de bungalow partout, avec le barbecue, avec la piscine, avec tout le kit est là, sur le plateau. Malgré ce souci de mieux comprendre le phénomène de l'urbanisation, le phénomène de l'étalement urbain, le phénomène de la banlieue, manifestement, il y a des choses qu'on n'a pas comprises. Et le principal révélateur du fait qu'il y a des choses qu'on n'a pas comprises, c'est le fait que la doxa de la densification a frappé un joyeux mur dans toutes nos sociétés. Les oppositions sont fortes, elles se radicalisent un petit peu partout. On a beau accuser ces gens-là d'être de mauvaise foi, d'être des privilégiés qui vivent au détriment de l'ensemble de la société, il en reste pour moins que les gens l'acceptent très mal, la densification. Et on voit, là, on est en train de se préparer un peu partout dans la région métropolitaine de Montréal. Il y a des endroits où on a déjà des positions très fermes, il n'y aura pas de densification. Et donc, on a beau dire qu'elle est incontournable, qu'il faut absolument la faire, bien, il va falloir à un moment donné qu'on admette que ça ne suffit pas comme argumentaire pour que les gens l'acceptent volontiers. Un des exemples de ce qu'on n'a pas compris, la question de la patrimonialisation. On devrait se rappeler ce qui est arrivé dans les années 70, quand, dans le sillage de la destruction de la Maison Van Horn, on s'est mobilisés pour arrêter le ravage, le saccage des quartiers centraux montréalais où les promoteurs d'immobilier avaient le haut du pavé et où on détruisait des pans complets de nos beaux quartiers victoriens. On est en train de vivre la même chose actuellement, mais on la vit en banlieue. On la vit dans le monde de la banlieue et non pas dans le monde de l'héritage urbain de la période victorienne. Mais à cette différence près, le phénomène a beaucoup, beaucoup de parenté avec ce qui s'est passé dans les années 70. J'ai moi-même contribué au débat à quelques reprises, notamment parce qu'à un moment donné, il y avait une dérive complète dans le Vieux-Terrebonne, il fallait construire tous les terrains disponibles à tout prix. Il y a évidemment le phénomène du façadisme, qui est un phénomène très fascinant et très inquiétant, qui est un résultat de la densification à l'aveugle, de la densification totalement inconsidérée. Et il y avait eu le dossier de la maison Alcan aussi, un projet fort du milieu des années 80 qui s'était mérité de très nombreux prix et où on disait, bien, le marché immobilier est bon, on ne peut pas laisser passer l'occasion d'ajouter une taupe, y compris en détruisant une partie du complexe Alcan. Il y avait quelque chose d'assez surréaliste dans ce phénomène-là. Et là où on est en train de se faire avoir parce qu'on ne comprend pas ce qui se passe, c'est que la banlieue est en train d'être patrimonialisée à vitesse grand V. Aux États-Unis, il y a des organismes comme Héritage Montréal qui ont déjà commencé depuis une dizaine d'années à produire des guides citoyens pour permettre aux gens qui habitent dans des banlieues pavillonnaires de les faire protéger comme patrimoine. Et donc, ça veut dire que l'outil de la résistance à la densification, il va s'intensifier au cours des prochaines années. On a deux exemples ici, deux territoires de banlieues très modestes dont les terrains étaient convoités par des promoteurs parce que les maisons sont très petites. Ça avait commencé à être transformé et les citoyens se sont mobilisés. Et dans les deux cas, il y a des PIA. Et les PIA ont comme résultat de bloquer la transformation radicale, donc la densification très élevée. Et vous avez ici un certain nombre d'exemples de cette patrimonialisation. La Ville de Montréal, avant les diffusions, avait réalisé pour tous les territoires de l'île de Montréal des études patrimoniales. Et il y a dans chacun des documents, sauf peut-être pour la partie Ville-Marie, dans chacun des documents, il y a des ensembles résidentiels de banlieues pavillonnaires identifiés comme des patrimoines de grande qualité. Donc, on a déjà confirmé, effectivement, que la densité, elle ne peut pas se faire n'importe où. Elle ne peut pas se faire à n'importe quelle condition. Il se passe la même chose sur la Rive-Sud. Toute l'agglomération de Longueuil a été l'objet d'une recherche. Et il s'en fait partout au Québec présentement des démarches de cette nature-là. Ça n'empêche pas que la densification, elle se fait. Ici, vous avez des points qui repèrent certains des pôles de densification. La taille du point n'a rien à voir avec l'intensité des projets. C'est tout simplement une distribution géographique. Mais il s'en fait partout. Si vous fréquentez de temps en temps l'autoroute des Laurentides, vous devez avoir un choc à chaque fois que vous passez à Mirabelle et que vous voyez le pôle de petite eau résidentielle de condo qui est en construction à cet endroit-là. Qu'est-ce que ça fait là? De la densité qui, finalement, a très peu d'impact sur les dynamiques d'urbanisation, mais il se fait de la densité. Donc, il s'en fait un peu partout. Vous avez plein d'exemples ici. En isolé, il y a, bon, au centre de l'île de Montréal, près de l'Acadie, là aussi, il y a deux cierges qui ont poussé au cours des dernières années. On se dit « Qu'est-ce que ça fait là, ces deux bâtiments-là? À quelle vision urbanistique? Est-ce que ça peut bien correspondre, cette histoire-là? » En fait, ce qu'on sait, c'est que la plupart du temps, cette densification en cours dans la région de Montréal, c'est vrai partout en Amérique du Nord, c'est une densification qui est une réponse à un marché. La fragmentation des ménages, la difficulté d'accès à une première résidence pour les jeunes, le fait que des gens qui vieillissent et qui veulent casser maison, veulent continuer à vivre dans leur banlieue, ils veulent quitter leur bungalow, mais ils ne veulent pas quitter leur banlieue. Tout ça fait qu'il y a eu une demande énorme en logement, de type condo, de type locatif, un peu partout. Et les promoteurs ont compris, effectivement, qu'il y avait une demande et qu'il fallait s'y intéresser. Et donc, quand on vous raconte que le schéma de la CMM est responsable de la densification en cours dans la région de Montréal, prenez ça avec un grain de sel, c'est pas vrai. Elle était déjà en cours. Ça permet peut-être d'accélérer la densification, mais elle était déjà en cours. Et finalement, la densification, elle répond aussi à toutes sortes d'objectifs. Oui, une réponse à la surdépendance automobile. Oui, une réponse à la lutte au changement climatique. Oui, une réponse à la fiscalité municipale. Les municipalités aiment bien avoir plus de rentrées de taxes et tout ça. Il y a plein, plein de motifs qui justifient la densification. Mais la perspective urbanistique, c'est-à-dire la vision cohérente qui pense la densification, qui oriente la densification, qui choisit des territoires privilégiés pour la densification, elle n'est pas là présentement. Le Royal Mount en est notamment un très bel exemple. Et donc, on s'entend qu'il faut densifier, mais est-ce qu'on sait vraiment comment densifier? Est-ce qu'on sait comment faire ça, cette densité-là? En ce qui me concerne, la réponse, c'est non. Et c'est non pour tous les types de densification. Ici, vous avez un schéma des quatre grands types de densification qui ont cours ou auxquels on aspire. Vous avez en haut à gauche la densification douce, diffuse, cadrée. Donc, des municipalités qui disent oui, les unités accessoires, ça nous plaît, ça nous convient, on va les permettre à certaines conditions. Vous avez la densification, toujours à gauche, par recyclage ou par extension urbaine. Le projet Ingus en est un exemple avec une friche industrielle qu'on a recyclée. Le projet Urbanova à Terrebonne est l'exemple de cette densification en périphérie. Là, on est sur du terrain vierge qu'on veut occuper, mais on veut l'occuper autrement. Vous avez en haut à droite la densification qui est subordonnée à une logique de marché. C'est la plus pernicieuse, la plus dangereuse et malheureusement celle qui plaît souvent beaucoup trop aux municipalités parce que ça peut aller très vite et ça peut être très rentable. Et vous avez celle qui serait la plus souhaitable en milieu urbain en alternative à celle qui est en haut à gauche. C'est-à-dire une densification qui passe par la reconstruction, mais qui est ciblée et qui est vraiment portée par un leadership municipal. On ne la fait pas n'importe où, on ne la fait pas à n'importe quelle condition, on ne la fait pas n'importe comment, on ne la fait pas en fonction de n'importe quel échéancier. Il faut qu'elle soit pensée. Malheureusement, celle-là, elle est passablement absente. Et donc, ça donne un urbanisme de marché tel que Gryffentown l'incarne malheureusement au plus haut point. J'ai toujours beaucoup de skilleté quand j'entends certains promoteurs immobiliers, mais surtout certains de mes collègues urbanistes-architectes qui prétendent que Gryffentown est une belle réussite quand on sait qu'il n'y a toujours pas d'école, quand on sait qu'on a de la misère à faire des mini-parcs, quand on sait qu'on n'est même pas capable de passer du transport collectif, quand on sait que les rues ont leur gabarit d'origine complètement disproportionnée par rapport à la taille des immeubles. On dit, bien voyons là, ça ne peut pas être un projet réussi. En fait, c'est une collection de projets immobiliers. Ce n'est pas un projet urbain d'aucune manière. Et ça, de ce point de vue-là, c'est un des grands dangers qui nous guettent, c'est-à-dire d'aborder la densification par le biais de la concentration de grands projets immobiliers. Il y a trois exemples ici. Un, où il y a beaucoup de logements de personnes âgées en bord de la rivière des Prairies, la séquence, le croissant d'immeubles de grande densité, de grande hauteur le long de l'autoroute des Laurentides dans Saint-Laurent et le secteur de Brassard, juste en amont de la retombée sud du pont Champlain. Ce qui est absolument fascinant dans ces cas-là, c'est qu'on a des populations qui se chiffrent entre 3 000 et 5 000 habitants. 3 000, 5 000 habitants au Québec, c'est une petite ville. 3 000, 5 000 habitants au Québec, c'est une petite ville qui a un centre-ville, qui a des activités commerciales, des activités de services de proximité. Dans ces cas-là, il n'y en a aucun. Aucun de ces projets-là ne s'occupe. Et ça, ça m'amène à un des aspects, quand je parle des vertus de la densification. Je prends un exemple notamment sur un texte que Jean-Marc Coffner avait écrit il y a plusieurs années, où il disait, arrêtez avec vos histoires de transport structurant. Il n'y en a pas de transport structurant. Le transport peut être structurant dans certaines circonstances, à certains endroits, à certains moments. Et à d'autres endroits, il ne le sera pas du tout. Et on peut dire la même chose avec la densification. La densification ne génère pas la diversité socio-économique, ne génère pas des services de proximité, ne génère pas des transferts modaux vers le transport collectif. Par vertu, ça ne le fait que dans certaines circonstances. Et dans ces cas-là, aucune de ces trois vertus n'est présente dans ces ensembles-là. C'est quand même pas banal. Ça se continue, d'ailleurs. Vous avez ici des exemples à Laval. Et quand vous regardez ce qui se passe, à l'exception peut-être du pôle qui est autour du métro, quoique du point de vue du design urbain, ce n'est pas la trouvaille du siècle non plus. Mais il y a plein d'ensembles résidentiels à haute densité actuellement à Laval où il n'y a aucun service de proximité, aucune mixité sociale et aucune desserte convenable en transport collectif. Et ce sont des centaines et des centaines de logements qu'on construit depuis quelques années. Ça va se poursuivre encore pendant quelques années. Et donc, c'est de la densité inutile. En fait, on fait de l'étalement de la densité qui a relativement peu d'impact par rapport à tout ce qu'on attendrait de la densité. Le Devoir, récemment, nous rappelait qu'il y a des exemples aux États-Unis, entre autres à Minneapolis, où on a décidé d'ouvrir le jeu, d'ouvrir le zonage pour permettre justement, pour faciliter la densification. Je me méfie beaucoup de ces exemples-là parce que pour moi, un des grands ennemis de la densification, c'est l'urbanisme de marché, l'urbanisme de promoteur, des gens qui s'emparent d'un concept et qui font de très bonnes affaires en s'emparant et en fait en pervertissant un concept. Et ça, il faut s'en méfier parce que, bon, il y a des urbanistes, notamment Alain Berthaud, qui a publié il y a quelques années un ouvrage et qui nous dit les urbanistes devraient se contenter de déployer des infrastructures, le reste devrait être entièrement à charge du marché. Je regrette, mais le marché ne peut pas produire du projet urbain. Le marché peut produire des projets immobiliers. Le projet urbain ne peut être produit que par une instance collective qui est la municipalité, qui est la ville, qui est la commune. Et quand, en plus, on nous dit « et par ailleurs, c'est aussi la solution pour la crise du logement » et qu'il faut libéraliser la production de la densification parce qu'il y a trop de règles actuellement, il y a trop d'entraves à la production et c'est ce qui nous empêche de répondre à la demande en logement. Je rappellerai juste à ces gens-là que les crises du logement, il y en a eu à répétition dans les sociétés occidentales, 19e siècle, début 20e, milieu 20e siècle, à des époques où il n'y avait pas de règles d'urbanisme, il y avait très peu de règles contraignantes et le marché ne répondait pas plus à la crise qu'on a vécue à ces époques-là. Donc, encore une fois, c'est de pervertir un concept à des fins qui ne sont pas au bénéfice de la collectivité. Et sans compter que l'urbanisme de marché produit des dérives. L'urbanisme de marché produit des transformations, notamment la gentrification, qui est peut-être l'exemple le plus frappant, mais c'est un impact qui est bien réel. Beaucoup de quartiers sont victimes de ces opérations de transformation qui ne sont pas cadrés, qui ne sont pas bien assujettis à tout un ensemble de règles de paramètres. Et là, une des questions qu'on doit se poser, parce qu'effectivement, il y a eu beaucoup de pression, il y a eu beaucoup de demandes d'allègements des mécanismes dans le domaine de l'urbanisme, notamment de suspendre la procédure référendaire pour permettre aux municipalités de favoriser la densification, permettre aux municipalités de ne pas être subordonnées à l'intérêt de quelques résidents, de quelques individus qui vont bloquer des projets assez facilement. Le gouvernement a dit oui, on va vous permettre à certaines conditions. Là, la question qu'on va devoir se poser rapidement, c'est est-ce qu'on va utiliser intelligemment ces mécanismes-là? Est-ce que les municipalités n'auront pas tendance à se comporter comme des coupiers de casinos qui balancent un petit coup sur la boulette, puis après ça, qui disent « les jeux sont faits, rien ne va plus ». C'est-à-dire qu'on a ouvert le marché et là, à ce moment-là, « allez-y messieurs, mesdames les promoteurs, les promotrices, payez-vous la traite, on est d'accord, il faut densifier ». Et actuellement, ce qu'on voit, la résistance à la densification, elle est due justement à ces dérives-là. Ce qui s'est passé à Longueuil il y a 3-4 ans, ce qui s'est passé à Cillerie il y a 7-8 ans, ce qui se passe actuellement à Lévis sur la rive sud de Québec, ce qui se passe actuellement dans le West Island autour du dossier du REM, ce qui s'est passé à Saint-Lambert, ce qu'on ne veut pas voir à Saint-Bruno, tout ça est dû au fait qu'effectivement, on compose très mal avec la réalité à laquelle on est confronté et on apporte une réponse qui est simpliste, qui est mal réfléchie et qui a des effets pervers qui sont bien réels. On peut bien se raconter toutes sortes d'histoires, mais les dérives de la densification, elles sont bien réelles, elles sont concrètes sur le terrain et on peut comprendre que des gens, à un moment donné, ne veulent pas prendre de chance, que des gens se disent, on ne peut pas laisser le champ libre à tous ceux qui sont les porteurs de la densification. Il y a évidemment un certain nombre d'exemples fort intéressants qui nous permettraient de cheminer, qui nous permettraient de faire des constats notamment pour justement mieux porter cette initiative collective qui est le projet de la densification. Il y a évidemment le projet Urbanova, j'ai une figure qui s'est surimposée, il y a le projet Urbanova à Terrebonne qui est un bel exemple, mais encore une fois qui a ses limites. Les transferts modaux vers le transport collectif, ça ne fonctionne pas du tout. Les services de proximité sont beaucoup plus difficiles à attirer que ce qu'on avait pensé au départ et ça, tous les promoteurs d'immobilier vont vous dire, gérer un projet en mixité résidentielle et commerciale. C'est très complexe et les deux vocations ne sont pas du tout, ne peuvent pas être abordées de la même manière, y compris pour le financement. Donc, ce sont des aspects qu'il ne faut pas négliger. Il y a évidemment le Technopole Angus qui est un bel exemple de cette capacité qu'on peut avoir à transformer, mais encore là, il y a eu des débats. À un moment donné, on est obligé de réduire le nombre d'étages parce que les citoyens qui étaient déjà installés au Porto considéraient que le nombre d'étages était nuisible à leur qualité de vie. Donc, tout n'a pas passé facilement, bien que le projet soit une belle réussite. Ce qu'on ne voit pas à gauche, c'est les expériences de densification douce. Il y en a un peu partout dans la région de Montréal. Il y a quelques municipalités qui se sont dorénavant commises, notamment à Sainte-Catherine sur la Rive-Sud. Eux, ils ont carrément revu complètement leur plan d'urbanisme pour favoriser la densification douce. Mais en même temps, ils font aussi de la densification par intensification. Dans certains cas, c'est carrément on démolit et on construit autre chose. Et donc, il y a plusieurs municipalités qui ont adhéré à cette... Bon, Sherbrooke notamment est engagée aussi en bonne partie là-dessus. Donc, il y a des chantiers qui ont cours, qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous permettre de comprendre, mais il faut surtout qu'on les abonne en mode critique parce que tous ces chantiers-là ont connu des ratés. Donc, ce n'est pas une solution miracle. Ce n'est pas une solution qui fonctionne à tout coup. Il n'y a pas de recette pour réussir la densification. Et donc, on peut justement tirer des enseignements, un, des dérives totales qu'on a vues à certains endroits, de fin de temps notamment, mais aussi des dérives plus locales, plus limitées qu'on a connues à certains autres endroits parce que certains aspects du dossier avaient été mal maîtrisés, mal analysés, mal compés. Ce qu'il faut comprendre aussi de la densification, c'est que c'est quelque chose qui est porteur d'un véritable projet urbain. La densification, ce n'est pas juste d'ajouter des logements ou d'ajouter de la superficie de bureau, d'ajouter de la superficie commerciale. C'est aussi de nous donner les moyens tranquillement de transformer la ville, d'en faire autre chose. Mais là aussi, il faut être prudent. Là aussi, il faut avoir un sens critique. Je me réjouis d'entendre un maire lavalois nous dire qu'à Laval, on commence à penser qu'on pourrait avoir des quartiers sans voiture. Évidemment, entre énoncer ce vœu-là et réaliser des quartiers sans voiture à Laval, il y a toute une marche. Puis encore là, il faut être critique. On nous avait annoncé que le redéveloppement de la carrière de Lagacé serait un projet carboneutre. On nous garantit que d'entre eux, il va être carboneutre. Ce qu'on a oublié de nous dire, c'est que tous ceux qui vont le fréquenter vont devoir laisser leur voiture juste à l'extérieur du périmètre. Donc, la contribution de la voiture à la non-carbonalité neutre ne sera pas prise en charge parce que l'auto n'entrera pas dans le périmètre. Évidemment, ça fausse un petit peu les perspectives. Et donc, il faut être prudent. La ville 15 minutes ou la ville 20 minutes, c'est la même chose. Les études nous montrent que pour les services de proximité, les services scolaires, les services commerciaux, les services à la personne, pour ces choses-là, ça peut se faire. Et on réussit assez bien, dans certains cas, à le faire. Ça ne marche pas pour le travail. Ça marche pour une très faible proportion des résidents. Et notamment, pour une raison bien simple, c'est que depuis 40 ans, on a laissé l'emploi s'étaler à l'échelle des grandes métropoles. Et donc, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent à l'extérieur des quartiers centraux. Et il n'y a rien qui nous permet de penser qu'on pourrait avoir un retour en force de l'emploi dans les quartiers centraux. C'est juste à voir ce qui se passe avec le projet du port de Montréal à Contrecoeur, ce qui se passe actuellement du côté de Bois-Arnois et de Vallée-Fille, où l'emploi progresse presque plus rapidement que la population dans ces banlieues éloignées-là. Et donc, ça nous montre bien, effectivement, qu'il y a quelque chose qu'on ne maîtrise pas et qui est devenu un des principaux facteurs d'étalement urbain. Ce qui va se passer en Montérégie avec l'usine de batterie, bien, mon collègue Jean-Philippe Meloche rappelait que les gens vont pouvoir aller habiter à Drummondville et vont pouvoir naviter ça dans un temps très raisonnable compte tenu du temps qu'on est prêt à passer en automobile. On commence à parler d'étalement urbain à l'échelle grand E dans des circonstances comme ça. Or, j'ai absolument pas entendu quelques commentaires que ce soit sur l'effet de cette usine à batterie sur l'urbanisation métropolitaine. Et pourtant, ça va avoir des effets considérables. On parle de 3 000 employés qui ne résideront pas tous dans cette banlieue-là, donc qui vont s'épifarder dans la lointaine Montérégie. Donc, il faut être peu dents avec ces choses-là. Il faut comprendre à quel point il y a de la pensée magique dans plusieurs de ces dossiers-là. Par contre, il y a effectivement des choses sur lesquelles on peut prendre l'appui de manière un peu plus solide. Par exemple, la ville compacte, dont on parle beaucoup, c'est la ville qui était célébrée par Jane Jacob. Reliser son ouvrage de 1961, ce dont elle parle, c'est ce qu'on aimerait reconstruer ou reconstituer, ou c'est la manière dont on aimerait transformer la banlieue pour qu'elle devienne plus vivable, pour qu'elle devienne plus conforme à nos aspirations, mais également plus apte à nous permettre de porter les grands enjeux, notamment de biodiversité, de transformation. Donc, il y a des choses sur lesquelles on peut prendre l'appui, mais il faut être prudent. Autre dossier, les TOD. Si vous excluez les stations de métro de l'île de Montréal, du registre des TOD de la communauté métropolitaine de Montréal, aucun des objectifs du schéma n'est atteint et aucun ne sera atteint au cours des 15 prochaines années, à un ou deux ou trois Air-TOD près. Dans certains cas, ça ne sera jamais des Air-TOD. Donc, encore une fois, il y a une fiction. C'est-à-dire qu'on noie le concept TOD dans un ensemble de 155 Airs, dont certaines sont tellement performantes, par définition, les stations de métro sur le plateau Montréal, ça ne peut pas faire autrement, que ça tire toutes les statistiques par le haut, mais si vous les sortez et que vous regardez les statistiques, ça ne fonctionne pas. Donc, encore une fois, de la pensée magique et tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est dans quelques années, constater effectivement que ça n'a pas fonctionné, notamment parce que l'offre en transport collectif n'est pas à la hauteur et ce qu'on a appris hier aux nouvelles n'est pas très réjouissant de ce point de vue-là. Et donc, il faut se donner les moyens de nos ambitions, mais il faut se donner les moyens de nos ambitions en posant comme postulat que la densification, c'est juste un moyen, ce n'est pas une fin. Il ne faut pas virer fou avec la densification. Il ne faut pas attaquer tous ceux qui ont des réserves ou qui critiquent la densification. Il faut comprendre que ça fait partie du coffre à outils dont on a besoin, dont on doit se servir. Et pour ce faire, d'abord, il faut reconnaître que la densité urbaine et la densification, ce sont des phénomènes d'une extrême complexité. La plupart du temps, on les réduit à quelques paramètres et à quelques cibles, mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Il faut éviter de limiter la densification à l'atteinte d'objectifs et de cibles formulées en mode strictement quantitatif. Mon collègue Daniel Guille, il y a plusieurs années déjà, avait dit que le dossier de la densification est mal parti parce que la question des modes de vie n'est pas abordée. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que les gens choisissent un mode de vie plutôt que tel autre? Est-ce que c'est par obligation? Est-ce que c'est par choix entièrement assumé? Est-ce que c'est un partage des deux causes? Il faut être capable d'aborder ces questions-là. Il faut admettre que la densification n'est pas réductible à la juxtaposition de projets immobiliers. Ça, c'est peut-être un des plus grands défis. On fait du projet immobilier au Québec, on en fait beaucoup, on en fait certaines de très grandes qualités, mais un promoteur immobilier ne sera jamais capable de faire un projet urbain. Un promoteur immobilier va toujours faire du projet immobilier. Et ce n'est pas en multipliant les projets immobiliers dans un périmètre qu'on fait du projet urbain. Le projet urbain suppose qu'il y ait quelqu'un qui porte la donne urbaine, qui porte le bien commun, qui porte l'intérêt public et notamment à l'égard de tout le domaine public. Les rues, les trottoirs, les passages, les parcs, les lieux où on va implanter les écoles, les réseaux verts qu'on va développer pour porter la biodiversité. Tout ça, ça peut être en partie porté par des promoteurs, mais il faut qu'il y ait une vision globale, collective, que la municipalité doit porter. Et pour laquelle elle doit développer des stratégies. Ce n'est pas juste d'avoir des images en disant, messieurs, mesdames les promoteurs, promotrices, conformez-vous. Il s'agit d'avoir une stratégie qui nous permet d'être en leadership. Les municipalités au Québec n'assument pas de leadership. Il y a eu des exceptions dans l'histoire. Je n'ai pas que souvent le cas de Jean-Paul Lallier. Jean-Paul Lallier, ça a été le maire le plus européen des maires québécois. Il avait cette conscience du rôle d'une municipalité. Il avait cette conception du projet public, du projet urbain, du projet public qui l'a amené à développer des stratégies pour être capable justement de porter ce projet-là et d'en faire un peu l'élément fondateur ou l'ancrage de premier plan des dynamiques de transformation de certains quartiers. Il faut résister à la tentation d'une densification tous azimuts. Je le répète, il ne faut pas ouvrir le jeu et permettre aux promoteurs de s'engouffrer sans contraintes. Griffentown, ça a été ça. Le façadisme à Montréal, c'est essentiellement ça. Vous ne pouvez pas, dans un quartier de maisons victoriennes de trois étages, dire à des promoteurs « ramenez-nous des projets, puis on va modifier le plan d'urbanisme, puis on est capable de vous accoter du 30 étages, puis penser qu'en même temps, on va sauver le patrimoine. » Je veux dire, le simple fait d'ouvrir le jeu en proposant cette évolution-là aux promoteurs, déjà en partant, c'est la fin du patrimoine. Il va rester des fragments, il va rester des façades, il va rester des bouts de briques qu'on va venir accoler sur des projets, mais le patrimoine ne peut pas passer à travers ce genre d'épreuve-là. Il faut aussi valoriser le leadership municipal, la présidence du design urbain, et ça, le design urbain, j'insiste beaucoup. On fait peu de design urbain au Québec, il y a des occasions ratées régulièrement. Je regarde ce qui se passe à l'hippodrome présentement, je suis très inquiet de ce qui est en train de se passer à l'hippodrome. J'ai l'impression qu'on s'aligne pour un autre, à Griffintown, alors que la référence pour l'hippodrome, ça devrait être l'île des sœurs. On devrait avoir cette vision d'un espace qu'on contrôle dans sa globalité et une vision qui va tenir le coup, qui va tenir le cap pour que, même si l'échéancier du projet urbain est beaucoup plus long que l'échéancier des projets immobiliers, on va garder le cap et on va être conscients qu'effectivement, le cumul des projets immobiliers peut se faire par bloc de 10 ans, mais le projet urbain, ça va prendre 30 ans, ça va prendre 40 ans, ça va prendre 50 ans avant de le réaliser. C'est l'échéancier normal d'un projet urbain. Donc, de ce point de vue-là, je pense qu'il faut qu'on revalorise la question du design urbain. On en fasse quelque chose qui est beaucoup plus centrale dans les services d'urbanisme des municipalités et quelque chose qui va devenir justement le point de référence par excellence de cette vision qu'on veut avoir de la transformation de nos quartiers. Merci de votre attention. On remercie M. Baudet pour cette excellente et dense présentation qui nous a vraiment bien mis la table pour tout le reste de la journée. Moi, ce que j'ai particulièrement adoré, c'est une grande quantité d'exemples très précis parce que souvent, on parle de la densification comme, je ne sais pas moi, un concept abstrait, mais il faut toujours le ramener à du concret. Merci beaucoup, M. Baudet. Plusieurs personnes auront, j'imagine l'occasion et l'envie de vous parler à la pause qui commence maintenant. On me dit que le café serait en chemin. On va être en pause jusqu'à 10h45. Donc, à 10h40, on vous ramène. Donc, vous avez un peu de temps pour discuter et tout. Après, on revient dans un panel à quatre personnes qui va être très intéressant. On va ouvrir les perspectives sur cette densification-là que M. Baudet a parfaitement posée en termes historiques, géographiques, économiques. Merci beaucoup. Alors, bienvenue tout le monde en ligne. Vous êtes bien en ligne. C'est le temps d'arrêter, de faire votre vaisselle et de venir nous écouter. En salle, on vous dit bonjour. J'espère que la pause café a été bonne. Maintenant, c'est le temps d'étendre nos perspectives sur ce concept polysémique qui est la densification avec notre activité de présentation éclair. Chaque personne ici présente, on a un excellent panel, va avoir six minutes pour faire justement un petit topo sur qu'est-ce que la densification va avoir avec sa perspective professionnelle slash de recherche. Après ça, on va ouvrir la discussion avec vous dans la salle. Il y a un micro ici. Est-ce qu'il y en a un autre? Non, c'est pas mal le seul micro. C'est bon. Donc, on vous inviterait à prendre place, mettons que vous voulez parler et aussi à mentionner qui vous êtes et à qui vous voulez vous adresser. Peu importe, je vais rappeler ça tantôt. Donc, maintenant, Cynthia, sans plus tarder, je te laisse briser la glace et chaque personne va se présenter par elle-même. Merci. Donc, rebonjour à tous. Pour ceux qui m'ont vue ce matin, ça ne va pas être nouveau, mais je suis chercheuse postdoctorale en études sonores à l'Université McGill avec donc une approche centrée autour de l'humain. Et aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de certaines réflexions que nous avons dans notre équipe en lien avec la densification et les environnements sonores urbains. Donc, pour commencer, juste pour la petite étude de cas, on va dire, si vous connaissez Montréal, ne spoilez pas la réponse, mais cet espace vert avec des bâtiments assez sympas, avec des arbres, a l'air très joli visuellement et pourtant, à votre avis, pourquoi personne ne l'utilise? Alors, je ne vais pas vous demander de répondre, mais pour ceux qui connaissent Montréal, vous savez sûrement pourquoi. C'est parce que cet espace borde une grosse rue avec deux fois trois voies. Donc, c'est très bruyant et ce n'est pas du tout un environnement sonore qui permet de se relaxer ou de faire souvent les activités qu'on aimerait faire dans un espace public. Donc, tout ça pour amener la question du fait qu'une ville, ça fait du bruit, que ce soit des sources mécaniques, du transport, comme on vient d'en parler, ou que ce soit simplement le fait de concentrer des populations humaines ensemble. Forcément, ça crée de la vie, ça crée de l'animation et ça crée du bruit. Et ça crée aussi du bruit parce qu'une ville, ça doit se renouveler, ça doit se maintenir et donc ça fait des travaux. Et surtout, une ville en densification et une ville dense, ça fait du bruit. Et donc, la façon dans laquelle on approche la question du bruit dans la ville, en général, c'est avec une approche acoustique. Nous allons avoir un inspecteur du bruit qui va aller mesurer un environnement sonore, une source sonore spécifique avec un sonomètre à une distance spécifique de la source et décider si cette source dépasse le niveau sonore permis par la loi ou pas. Et à ce moment-là, si c'est le cas, agir dessus. Si ce n'est pas le cas, ne rien faire. Pourtant, il est très important de comprendre qu'un niveau sonore ne raconte pas tout. Il est arrêté dans la rue un jour, écouté un petit groupe de musique qui jouait assez fort, qui avait peut-être un son amplifié et qui, du coup, dont le niveau sonore, en fait, était au-delà de ce que la loi autorise. Et pour autant, ce n'était pas désagréable, ce n'était pas dérangeant et vous n'alliez pas porter plainte pour ce niveau sonore. Il est donc important de prendre en compte le contexte, comme pour revenir à l'exemple dont je parlais, le contexte visuel et sonore doivent être en adéquation. Mais bien évidemment, d'autres aspects, comme je le disais, est-ce que vous aimez la source ? Est-ce que c'est quelque chose qui anime l'espace, qui est agréable ? Ou est-ce que c'est désagréable, ça agresse, etc. Et donc, pour illustrer cela, je voulais prendre l'exemple de la COVID à Montréal. Nous avons mené une étude où nous avons demandé aux Montréalais de nous expliquer, de nous rapporter leur perception de l'environnement sonore pendant le confinement. Et nous avons eu, bien évidemment, très principalement des personnes qui nous ont parlé du calme apporté par ce confinement. Certaines personnes ont qualifié l'environnement sonore du calme d'un village en campagne en plein milieu d'une grande ville, c'est-à-dire une ville idéale, quasi parfaite. Cependant, le pendant de ceci, c'est que certaines personnes qui aiment vivre en ville à cause de son animation ont qualifié ce calme de anxiogène, puisqu'il n'est pas du tout normal, en fait, de vivre dans une ville sans personne dans les rues en pleine journée. L'autre pan, c'est que tout le monde était chez soi, à travailler, à entourer d'autres personnes. Et une vie quotidienne, c'est une vie bruyante, que ce soit nous, mais surtout nos voisins, bien sûr. Et le pendant étant bien évidemment que certaines personnes, en étant isolées, se sont rendues compte du vacarme de la vie habituelle, que ce soit au travail, dans les transports en commun, etc. Donc tout ça pour dire qu'il faut toujours réfléchir les impacts sonores de l'amassement, en fait, de personnes entre elles, l'impact sonore de la densification, puisque en densifiant, nous réduisons les zones tampons entre les activités. Et donc nous rapprochons des usages qui peuvent être conflictuels, qui doivent apprendre à cohabiter. La question étant bien sûr que ce n'est pas forcément négatif, la question étant bien sûr de juste réfléchir et planifier cette cohabitation pour que la mixité des usages soit vraiment pour la vitalité, pour la qualité de vie, pour l'identité urbaine et pas juste pour amasser les gens ensemble pour réduire l'étalement urbain. Voilà. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, bien sûr, je suis très heureuse d'y répondre. Merci, Cynthia. Sur le thème du son, c'est absolument très, très important et très fascinant. Maintenant, à toi, Justine, je te laisse te présenter et faire ton topo. Bonjour, je m'appelle Justine Bourguignon-Tétrault. Je suis archéologue, je travaille en archéologie professionnelle, entre autres dans la région montréalaise. Donc, c'est ça, je vais vous parler aujourd'hui de l'archéologie et sa relation à la densification urbaine. Donc, l'archéologie urbaine, c'est à la fois l'archéologie qui se fait en contexte urbain et l'archéologie qui s'intéresse aux phénomènes d'urbanisation à travers le temps. Je dirais que l'archéologie et la densification urbaine entretiennent ce qu'on pourrait qualifier d'une relation amour-haine. En archéologie urbaine, la densification d'occupation humaine d'un lieu, ça constitue à la fois l'objet d'études et une voie d'accès privilégiée à celui-ci, mais aussi la principale menace à son intégrité. La densification, c'est donc à la fois une force productrice, conductrice et destructrice du patrimoine archéologique. Et la grande majorité de l'archéologie qui se fait à Montréal, c'est une archéologie de sauvetage, c'est-à-dire qu'on va intervenir au moment où est-ce que le patrimoine va être menacé d'être détruit. C'est souvent des détruits justement dans le cadre de projets de densification urbaine, donc des grands projets de construction, ou est-ce que pour atteindre un certain niveau d'acceptabilité sociale, le promoteur va intégrer une portion patrimoine dans les études en amont de son projet de construction. Et c'est dans ces cas-là qu'on va être porté à intervenir. Évidemment, en ville, dans un milieu urbain, comme on fait de l'archéologie à un endroit qui a toujours fait l'objet d'une occupation humaine intensive, on va retrouver à la fois des éléments récents qui ont enrayé des traces plus anciennes, mais on va trouver aussi des lambeaux en place qui vont témoigner des occupations qui ont mené finalement à ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, le travail de l'archéologie urbaine, c'est aussi de désenchevêtrer tous ces fils-là pour tenter de retisser la trame chronologique de l'occupation humaine du lieu, puis tenter d'en comprendre les modalités. On part habituellement d'une grande prémisse en archéologie qui est la suivante, les divers avantages d'un environnement vont être reconnus par plusieurs groupes humains à différentes périodes, ce qui fait que certains lieux vont être occupés, puis réoccupés de façon constante, mais de manière parfois variée à diverses époques. C'est d'autant plus vrai en milieu urbain, où la densification a forcé les occupations littéralement à s'empiler les unes sur les autres pendant des siècles. En ce sens, le lieu physique va devenir, à la façon d'un gâteau millefeuille, un palimpseste des occupations humaines qui s'y sont superposées, dont on perçoit aujourd'hui que la surface ou le glaçage a moins d'enfoncer une fourchette, ou en l'occurrence la truelle. Ce millefeuille archéologique résulte donc en grande partie du processus de densification urbaine historique. Je lisais l'autre soir un livre à ma fille qui résumait parfaitement bien la densification d'occupations humaines telle qu'on l'aperçoit en archéologie urbaine. Un environnement favorable attire le monde, puis le monde attire le monde. Pour la petite histoire, Montréal est né à la confluence du fleuve et d'une petite rivière où est-ce que des humains s'arrêtaient déjà depuis des millénaires pour camper, pêcher, vivre. Puis on a décidé en 1642 d'y planter une ville qui va se propager ensuite un peu par capillarité dans l'espace puis à travers le temps. On dessine Montréal au début un peu comme on la vit, de façon organique en premier, à main levée, en annotant, en imaginant, puis en laissant plus de place au paysage naturel qui domine encore la ville naissante. Puis on perçoit et on représente la ville de façon de plus en plus rectiligne et planifiée. On commence à imposer une certaine géométrie au paysage. On s'organise à l'intérieur et en marge immédiate des murs qui encadent la ville. Puis quand les murs tombent, la ville peut s'étaler. On commence à penser l'espace en grilles, en îlots d'occupation dans lesquels on érige le cadre bâti. La croissance de l'occupation urbaine se fait alors à la manière d'une respiration. À l'inspiration, les structures existantes s'intensifient en place, puis à l'expiration, on s'étale vers des nouveaux espaces en jetant la grille qui va encadrer la prochaine vague. Cette nouvelle zone-là, clairsemée, va s'intensifier à l'inspiration suivante, et ainsi de suite, puis la ville se propage. Ce petit quadrilatère-là dans le quartier Griffintown, c'est l'endroit où j'ai mené mon premier terrain comme chargé de projet en archéologie professionnelle à Montréal. C'est aussi un projet qui illustre parfaitement la relation un peu circulaire entre l'archéologie et la densification urbaine. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il y avait densification imminente. On était appelé à documenter la densification passée de Griffintown, dont les traces allaient nécessairement être détruites par un projet immobilier. Ce site-là est resté longtemps avec moi, puis je pense que c'était la bonne occasion d'en parler aujourd'hui. Donc, en un siècle, l'îlot était plein à craquer, mais entre ces deux moments-là, il y avait eu un paquet d'occupations humaines différentes. Puis si en 1947, le lot est encore complètement bâti, en 2008, c'était un des rares îlots vacants dans Griffintown. Aujourd'hui, on est de retour à un îlot entièrement bâti. Retour en 2018, la construction imminente d'une tour d'habitation de 25 étages mettait en branle une intervention archéologique pour documenter l'évolution de l'occupation humaine du cadre de la terre. Donc, la densification destructrice allait enrayer la trame archéologique de l'îlot, mais la densification conductrice offrait l'opportunité d'intervenir puis de documenter au mieux qu'on pouvait les sols de l'endroit, pour tenter d'en tirer quelque chose à propos de l'histoire de Griffintown. Quand on travaille en archéologie à Montréal, on découvre qu'il y a une texture à l'urbanité. Donc, il y a réellement… Oui, j'ai une minute. Ça va bien aller. Donc, c'est ça. Il y a une texture vraiment selon les périodes d'occupation. Des murs plus droits ou moellons plus arrondis, on remonte le temps. Puis dans les couches de sol, sur ce site-là, dans l'îlot Griffintown, on a trouvé entre autres des vestiges d'une briquetterie du début du 19e siècle, où est-ce que les objets qui appartenaient aux ouvriers qui travaillaient sur place ont été retrouvés. On a trouvé aussi des traces d'occupation domestique, avec toute la diversité de consommation qu'on pouvait retrouver dans ces milieux-là. On a retrouvé également une latrine de fonds de cours qui témoignait d'aménagements populaires dans ce temps-là, des habitations de fonds de cours, en fait, qui allaient être vouées à disparaître parce que c'était des quartiers qui étaient considérés comme insalubres. Mais à ce moment-là, l'histoire de Montréal, c'était des installations qui étaient encore en usage. On a trouvé beaucoup de boutons médicaments aussi qui témoignaient des problèmes de santé liés à ces quartiers-là, d'une très grande densité ouvrière et d'une grande insalubrité. Mais ça faisait partie de la texture et de l'histoire du lieu. On a retrouvé également une couche d'épotoirs qui témoignait plus largement des processus de gestion des déchets dans la ville et de l'évolution aussi de ces pratiques-là. – Yes, excellent. Je te laisse finir ta salle. – Je conclue, je conclue. OK. Bon. Bien, finalement, aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve, ce building-là, sur l'île 11 à Griffinton. La densification remplit son rôle destructeur, puis le site archéologique qui existe maintenant seulement dans les données que je vous ai très brièvement communiquées. Donc, la question que je me pose maintenant, c'est à qui revient la responsabilité de la diffusion de ce savoir-là, puis de la valorisation du patrimoine, puis de la texture qui a finalement été complètement éradiquée de cet endroit-là, puis il y a eu une espèce de lissage culturel qui s'est fait, puis on a perdu la texture urbaine de Griffinton qu'on retrouvait sur ce site-là. Voilà, je vous le sais. – Merci beaucoup. C'était vraiment très bien de voir, j'ai vraiment aimé cette histoire de densification, de dédensification, mais sur un même lieu, l'espèce de verticalité que tu as présentée. On pourrait y revenir, évidemment, juste après les deux autres présentations. Maintenant, c'est à Jess Reya de se présenter. Bonjour, tout le monde. Je suis Jess. Je travaille maintenant à l'Université de Virginie, et avant, j'ai occupé un mandat comme membre du Conseil de nuit de Montréal 24 sur 24. pendant deux ans. Et ici, je vais parler brèvement de la gouvernance nocturne, de la gouvernance des données, qui pour moi, cette façon de cohabiter la ville la nuit nous présente avec nombreuses opportunités, mais aussi plusieurs défis liés à la densification aussi. Et les champs interdisciplinaires émergents, appelés des études sur la nuit, ou les études de nuit, attirent de plus en plus l'attention des chercheuses, des gouvernements et des activistes depuis les années 1990. Et cela coïncide avec l'apparition du développement concernant les économies politiques de la nuit urbaine. Et au cours de 15 années, maintenant, plus de 50 villes dans le monde ont nommé des maires et mairesse de nuit. Il y a aussi d'autres mécanismes de gouvernance nocturne, tels que des conseils, des bureaux et des ambassadeurs de nuit. Ils travaillent pour gérer les conflits et favoriser l'innovation et le développement du secteur et de l'économie nocturne. Et la nuit est un écosystème complexe, ce n'est pas très clair ici, mais on a beaucoup de personnes d'organisation et de services qui prennent place pendant la nuit à la ville. La mobilité, les soins de santé, les médias, le travail social, le divertissement, les forces de l'ordre, promis de nombre d'autres activités et de services qu'on a. Et les expressions économies nocturnes, la ville 24h, la prolifération d'événements publics nocturnes, comme à la nuit blanche ici à Montréal, ils incarnent un effort de reconnaître le potentiel de la nuit, comme un trait touristique, la qualité de vie des résidents, la participation citoyenne, les questions de diversité, d'inclusion, la justice climatique et le développement économique à travers le monde. Et la nuit de Montréal constitue depuis plus d'un siècle une précieuse source de capital symbolique et économique pour la ville. Et cependant, l'économie de la nuit est demeurée jusqu'à aujourd'hui sous-valorisée et peut refléter dans les politiques publiques municipales de Montréal, on peut dire. Et pour le moment, l'économie nocturne fait face à de nombreux défis. Il n'existe pas de cadre de concertation, de coordination, de collaboration, ni d'orientation politique et réglementaire définitive. En ce qui concerne la gestion et le développement de l'activité économique nocturne, le bruit reste un problème qui s'est souvent résolu par la police et des amendes. J'ai écouté plusieurs fois que Montréal est une ville entourlérée au bruit. Les responsabilités en matière de gestion de la nuit sont fragmentées et diffusées et nous perdons des espaces cruciaux pour la musique, la culture alternative, en raison de la gentrification et de plein débrouillé aussi. Et la vie nocturne demeure aussi marquée par des préconceptions, les liens des aspects dangereux, immoraux ou illégaux de la vie urbaine. Et ainsi, peu de pouvoirs sont accordés par la réglementation et aux acteurs de la nuit et peu de considérations sont prises en compte en matière d'aménagement, d'urbanisme et d'environnement. Et à Montréal, plusieurs acteurs travaillent à promouvoir un programme positif de politique pour la vie nocturne. On espère avoir une politique cette année ou l'année prochaine. Et dans le cadre de ce travail que nous avons réalisé en équipe, Montréal 24 sur 24, nous avons élaboré des rapports comme des diagnostics sur la vie nocturne en collaboration avec d'autres acteurs de la ville qui a été commissionnée par la personne qui était commissaire des bruits inouïs du service de développement économique de la ville de Montréal, Déborah Delonais. Et ces rapports comprennent des données inédites sur les nuits informelles, qu'on appelait, ainsi qu'un aperçu de meilleures pratiques en matière de gouvernance nocturne à travers le monde. Et on a aussi ces rapports-là, une consultation avec le public, on a parlé avec les résidents du centre-ville, les artistes, les étudiants et les communautés queer. Et dans ces rapports, nous avons formulé des recommandations, par exemple, la création d'un observatoire de la nuit, d'autres mécanismes de gouvernance du bruit, que ce ne sera pas seulement la police, amélioration de la gouvernance des données sur la vie nocturne, par exemple. Et pendant des années, les discussions sur la vie nocturne se sont déroulées en marge des discussions sur la politique des données. Et la licence de données spécifiquement axées sur l'économie nocturne laisse les parties prenantes désorientées dans ces circonstances difficiles, en particulier dans un contexte de reprise post-pandémie. Et la nuit est aussi un espace habité pour communautés marginalisées, dont la visibilité à travers des ensembles de données publiques pourrait causer du tort à des individus, particulièrement les communautés sans-abri, en itinérant, les travailleuses du sexe, les personnes queues et les immigrants. Et donc, se contenter de rendre la nuit visible dans les ensembles des données publiques, de déployer le système automatisé centré sur les données dans les espaces urbains ne suffisent pas. Et ce processus nécessite un cadre solide des droits numériques et une approche responsable et éthique de la science des données. Et finalement, je tiens à souligner que les données générées par les citoyens sont extrêmement importantes pour comprendre la vie nocturne dans une ville comme Montréal. Et nous devrions nous appuyer sur les organisations communautaires, les archives et les chercheuses pour nous aider à concevoir des meilleures politiques. Et Montréal a un grand potentiel pour faire progresser cet agenda de manière inclusive et collective. Merci. Merci, Jess, pour cette excellente présentation sur la nuit et le bruit qui rejoint d'ailleurs l'autre ici. Et pour terminer, on va voir, il y a une femme que je laisse se présenter également pour la dernière présentation éclair. Alors, oups, c'est le dernier diapo, ça. C'est moi qui contrôle ? Oui. Ah, ah, voilà. Est-ce que là, je suis en haut ? Ah, ok, ça. Voilà, super. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Mon nom est Yann Fahm. Je suis professeure agrégée au département d'études urbaines et touristiques à l'UQAM. Je suis géographe de formation. Ça fait quelques années que j'ai réfléchi à cette question de densification parce que c'est extrêmement complexe. Comme ce que M. Baudet en a parlé ce matin, j'ai étudié des villes moyennes où il est très difficile de composer cette densification avec un cadre bâti existant. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi une carte, des cartes, des formes urbaines un peu stylisées, mais pour dire que c'est très difficile. Et le sujet de ma présentation aujourd'hui, c'est les espaces verts. Les espaces verts, je vais aller très brièvement. Ils contribuent grandement à la qualité de vie des citoyennes urbaines, mais avec les changements climatiques qui sont en cours, il est d'autant plus important de créer plus d'espaces verts parce que ces espaces-là nous fournissent toute une panoblie de services écosystémiques. On parle de la réduction des salaires, de la chaleur, des ruissements des eaux, la captation des polluants. Mais ces espaces-là jouent un rôle extrêmement pour la santé humaine, que ce soit pour les activités physiques ou pour la santé mentale qui passent par la socialisation. Je m'intéresse depuis quelques années aux espaces verts de proximité, donc je ne parle pas des espaces verts comme des parcs nationaux, parce qu'évidemment, en ville, ce qui nous importe le plus, ce sont des espaces verts de proximité comme des parcs, des rues, des ruelles, des jardins. Alors que la littérature scientifique a démontré que, oui, la densification urbaine peut avoir des impacts négatifs sur l'abondance ou la provision des espaces verts en ville, notamment dans des cas de développement intercalaire, comme l'exemple ici démontre. Donc, vous voyez un petit carré rouge qui est ajouté à un cas de bâtiment existant. Mais c'est sûr qu'avec l'arrivée d'un bâtiment dans cet endroit-là, peut enlever des arbres ou des petits espaces ouverts qui, souvent, ont des végétaux. Les études ont démontré que, oui, en fait, dans beaucoup de cas dans les pays occidentaux, notamment en Angleterre et en Australie, c'est le cas le mieux documenté. Ça arrive très souvent de perdre des espaces verts ouverts. mais, dans certains cas, on a des bonnes nouvelles, comme si on le fait de façon intelligemment. Il y a des exemples qui viennent souvent, c'est de Hong Kong et de la Chine continentale, où la densification implique à créer des immeubles à grande hauteur, mais aussi de créer des nouveaux espaces verts urbains. C'est sûr que c'est très manucure, mais ça crée quand même plus d'espace pour les résidents de ces immeubles-là. Alors, il y a plusieurs défis qui se sont ajoutés à la fabrique de la ville. Il faut être conscient que les espaces verts, avec ou sans densification, sont symptomatiques des inégalités sociales. Il y a plusieurs études partout dans le monde qui ont démontré que les quartiers défavorisés, les quartiers immigrants sont les quartiers le plus dépourvus en termes d'espaces verts. Alors, maintenant qu'on densifie, on va encore enlever d'espaces ouverts, et on sait que, malheureusement, le verdissement urbain peut amener la gentrification et le déplacement des populations vulnérables, socialement parlant. Alors, un autre défi, c'est en termes des besoins, parce qu'il faut penser à des populations vulnérables vulnérables de par leur physionomie. Ici, on parle souvent des enfants et des aînés. Et donc, je mets des photos pour amener éventuellement à des solutions, mais souvent, c'est des espaces, des mini-parks qui peuvent être palliés à ce problème. La réduction de la biodiversité, c'est un autre grand problème, parce que souvent, on rase des espaces existants et tous les arbres qui se trouvent. Et cela est souvent causé par la planification inadéquate. Il y a plusieurs stratégies et solutions qui ont été mentionnées dans la littérature scientifique. La première chose qui sort est très simple, c'est-à-dire préserver les arbres. Mais pour préserver les arbres existants, il faut coordonner entre les promoteurs, la ville, le service des parcs, etc. Il y a des études qui ont démontré que si on fait le design urbain, je reviens un peu à la présentation de M. Baudet ce matin, oui, le design urbain peut favoriser une certaine forme très dense, mais de réduire les îlots de chaleur, comme l'exemple que je montre ici, c'est une équipe à Munich qui a fait des simulations. Il faut être conscient que quand on perd des espaces verts, souvent, on perd des espaces privés. Et donc, dans ce cas-là, il faut bonifier ces quartiers-là avec plus d'espaces publics. Et enfin, je termine avec l'aspect de la qualité des espaces verts. Ici, on parle de la biodiversité. Et la photo que j'aime beaucoup, c'est une petite grenouille qui attend c'est que ça arrive. Ce n'est pas facile, mais ça peut arriver. Je termine ici et j'attends des questions. Merci. Merci beaucoup, Yann Fahm. Donc, maintenant, moi, je vais poser une première question, mais j'invite les gens qui ont déjà des idées, des questions à poser, des commentaires, à venir s'installer au micro. et en faisant votre intervention, ne pas oublier à qui vous l'adressez, cette intervention-là. Des fois, ça peut être à tout le monde. Des fois, ça peut être à une personne. Et de vous nommer, de vous présenter brièvement. C'est aussi pour faciliter en ligne l'interactivité, notamment. Donc, moi, ma première question, et puis là, ne gênez-vous pas, c'est une question très large, mais comment pensez-vous que votre discipline, parce qu'ici, on a plusieurs disciplines qui sont finalement représentées, peuvent apporter un regard et des perspectives donc pertinentes face à toutes les questions qu'on se posait, notamment ce matin, sur les processus de densification. Comment faire, entre guillemets, de la bonne densification à partir de vos travaux? Peut-être, je vous inviterai à répondre un après l'autre, si vous voulez. Et dans la salle, je vous encourage à aller au micro, maintenant. Je ne sais pas qui veut commencer. On y va peut-être au feeling. Personne ne veut y aller. Bien, je peux commencer. Vas-y, vas-y, juste. Bien, tu sais, j'ai l'impression que c'est déjà un peu à ça que je répondais, là, dans ma réflexion, la réflexion que j'ai eue, là, dans le cadre de préparer cette présentation-là. Tu sais, l'archéologie, on est forcé d'interagir assez directement, là, avec les processus de densification urbaine, puis je pense que, tu sais, puis M. Baudet en a parlé quand même beaucoup, là, dans sa présentation ce matin. Je voyais même mon site dans une des photos aériennes, là. Tu sais, je pense qu'on a le potentiel d'amener, justement, un regard du passé, là, qui permettrait peut-être, bien, d'étudier les processus, tu sais, puis de voir la densification comme un processus continuel. C'est un continuum dans lequel on continue de s'inscrire, puis d'éviter cette coupure-là avec le passé, puis de dire, bon, bien, ça, c'est ce qu'il y avait avant. On efface. Puis là, maintenant, c'est ça qu'on fait, tu sais, puis d'avoir, d'entretenir peut-être cette continuité-là du processus de densification historique en écoutant ce qui ressort des recherches archéologiques dans ces milieux-là, justement, puis en essayant d'intégrer le patrimoine dans les nouveaux projets d'urbanisation sans, justement, en faire du façadisme, là. Mais quelque chose que je n'ai pas dit à la fin de ma présentation, c'est qu'on avait recommandé que le nouveau bâtiment à Griffentown qui allait être fait à cet endroit-là sur l'île 11, qui intègre une portion de valorisation puis de vulgarisation des données qui étaient ressorties de l'intervention archéologique, tu sais, qui a un peu leur 2 % de patrimoine, là, finalement, d'intégrer au projet de construction. Je ne suis jamais retournée voir s'il l'avait fait, là, dans le bâtiment, parce que j'avoue que j'ai un peu peur d'être déçue, parce que ça arrive assez rarement que les recommandations pour la suite soient suivies, en fait, on le fait un peu comme une médication, là. L'archéologie, on y va, on fait le moins possible. On le fait parce qu'on n'a un peu pas le choix pour être socialement acceptable, mais le suivi après, puis l'intégration du patrimoine, puis la diffusion de ces connaissances-là qui ont été acquises par l'archéologie, à propos d'un lieu spécifique, se fait rarement sur ce lieu spécifique-là. Donc, voilà, je pense que l'archéologie, à ce potentiel-là, d'amener une continuité, en fait, d'entretenir le fil conducteur de la densification historique à la densification qui se fait aujourd'hui. Je trouve ça absolument pertinent, et puis même, ça a rebondi un peu avec les travaux de Yannifam, parce que si, par exemple, on a, dans les occupations du territoire, il n'y a jamais eu vraiment d'occupation du territoire dans un milieu humide, par exemple, c'est peut-être pour une bonne raison. Donc, aller densifier les milieux humides, quel drôle d'idée, tu sais. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre sur la question. Oui, moi, je voulais rebondir sur l'aspect que tu disais que le patrimoine était considéré à postériori, ou de façon marginale, parce que c'était un peu une obligation pour l'acceptation sociale. Je pense que c'est un peu le même problème avec le sonore, en fait. Le sonore est très considéré comme du bruit, et donc, les gens vont se plaindre, et donc, il va falloir le prendre en compte. Alors que, en fait, si on réfléchit le sonore dès le début, en fait, on ne va pas garantir, mais disons que si un environnement est mal construit, il va y avoir des problèmes de son. S'il est bien construit, il y a des chances que les problèmes de son n'existent pas. Parce qu'en fait, comme tu disais dans ta présentation, quand les gens se retrouvent ensemble, ça attire plus de gens. Et donc, beaucoup de gens apprécient l'animation d'une ville. Des gens, très spécifiquement, vont aller vivre dans le quartier des spectacles parce qu'ils cherchent l'animation, parce qu'ils cherchent les spectacles. Et donc, ce n'est pas forcément négatif, le sonore. Ça peut être extrêmement positif. Il faut juste bien le réfléchir pour que tout le monde puisse s'y retrouver, en fait, je pense. Et donc, par rapport à ce que ma pratique peut apporter à la question de la densification, je pense que c'est vraiment cette idée que tout le monde raconte qu'il faut aller consulter les personnes, en fait. Il faut parler aux gens, savoir ce qu'ils désirent, ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin et quel usage ils ont déjà, en fait, qui leur permet de trouver des moments de répit au niveau sonore, etc., et de construire là-dessus, en fait. Merci beaucoup. Je peux ajouter quelques idées de mon expertise sur les espaces verts. Je crois que la question de justice sociale est très importante quand on fait peu importe qu'il y a une sorte de projet urbain. Et j'ai l'impression que jusqu'à date, il n'y a pas beaucoup d'études qui étaient faites avant un projet de densification. Et quand on pense de la justice environnementale ou justice sociale en général, il faut qu'on étudie qui habite là, dans ces quartiers-là, quelles sont les populations vulnérables, quelles sont les populations qui ont besoin plus d'espaces verts, mais pas seulement, mais on parle aussi des espaces publics. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je crois qu'il faut profiter des espaces existants parce qu'ils sont extrêmement rares. et à la fin de ma présentation, j'avais mis une photo d'une ruine verte. Je crois que ça, c'est la chance qu'on a à Montréal. C'est des espaces semi-privés, semi-publics, dans le sens d'usage, parce que dans le sens de propriété, oui, les ruines vertes, c'est un espace public, mais les citoyens participent énormément à la création de ce genre d'espaces verts. Et donc, si on pense, on utilise la densification comme une occasion pour repenser la ville, je crois que ça peut être très bénéfique, mais il faut faire des études sociologiques là-dessus. Merci. Merci. Jess, tu peux y aller, mais ça m'amène à une idée que, en fait, la densification, ce n'est pas juste de l'aménagement, c'est aussi des usages, des pratiques, finalement. Oui, je vais essayer d'ajouter quelque chose. On fait deux choses. Une, c'est le bruit qui on a déjà parlé beaucoup. on a des mécanismes et des études et des idées pour améliorer notre relation avec le bruit ici à Montréal parce qu'on a les bruits de construction, de voisins, de fêtes, de la salle de spectacle, et c'est beaucoup de choses à gérer au même temps, mais on a des mécanismes comme l'agent de changement, l'investissement du gouvernement pour aider les petites salles de spectacle d'améliorer la sonorisation des espaces, mais il faut créer une gouvernance en milieu qui ne s'est pas juste la police de faire ça. Et la deuxième chose, on a beaucoup écouté les gens parler de l'offre culturelle à Montréal parce que c'est toujours concentré dans les centres-vites. On pense à les quartiers des spectacles, la place des arts et tous les festivals qu'il y a au centre-ville et on n'a pas beaucoup d'options dans les quartiers excentrés et donc penser à la densification urbaine et les offres culturelles au-delà du centre-ville, c'est très important parce que la mobilité n'est pas très bonne la nuit, les autobus de nuit ne s'accrovaient pas toute la ville et c'est toujours difficile pour les jeunes qui n'habitent pas au plateau, au chelaga, au centre-ville de profiter de la vie nocturne ici à Montréal. Ce sont juste des petites choses. Merci. Oui, tu voulais y aller, vas-y. Avant de prendre M. Baudet, je vais laisser Cynthia. Je voulais juste rebondir sur cette idée. Nous avons conduit une étude dans le quartier des spectacles où on s'est rendu compte que les habitants du quartier des spectacles n'étaient pas mécontents des spectacles, du bruit, des spectacles, mais vraiment, c'était les constructions, le problème, parce que ça apportait plein de problèmes en termes de bruit, en termes de poussière, en termes de déviation des voies, sans communication. Il y a déjà beaucoup de travail qui est fait sur la communication et la réglementation des événements culturels et beaucoup moins en termes de construction. C'était une des pistes que nous avions trouvées, c'est qu'il faut communiquer avec les résidents pour leur dire ce qui se passe, les constructions, ce qui se passe, etc. et ça, c'est un espèce, je pense, qui est important dans la densification parce que le quartier des spectacles se densifie énormément. Ça nous rappelle le bruit du rhum en grève une tendre. Oui, M. Baudet. Oui, je pense que ce qui vient d'être présenté montre bien que la densification, ça doit être un projet urbain et ça doit être un projet urbain qui englobe toutes les dimensions. Et je vais revenir sur la question de l'archéologie. En 1890, il y a un fort courant en Italie qui se développe d'archéologie urbaine et très rapidement, des urbanistes comme Giovannoni au début du 20e siècle comprennent que l'archéologie peut alimenter la réflexion urbanistique et peut même orienter la manière dont on pense le projet urbain dans un milieu déjà construit. Dans les années 80, il y avait eu toute une série de réflexions menées à l'Université Laval sur le passage justement de l'archéologie en ville à l'archéologie de la ville qui supposait justement qu'on sorte des sites et qu'on ait une approche beaucoup plus intégrée. Et à l'époque, Claire Bousseau avait aussi essayé de développer la même chose à Montréal. Mais j'ai l'impression qu'on n'a jamais réussi, que les archéologues n'ont pas réussi à s'imposer. Et pour l'anecdote, je rappellerais que quand le projet FAUBO-Québec avait été développé, on avait demandé le comité qui avait été mandaté pour réfléchir aux vestiges, on avait demandé aux archéologues de nous accompagner. Les archéologues nous avaient répondu nous faisons de la science. En me l'ant dit, là on est sur le régime des valeurs, on ne veut pas toucher à ça. Est-ce qu'effectivement il y a une forme de stagnation de ce côté-là et est-ce qu'on n'aurait pas intérêt justement à ce que les archéologues soient capables d'alimenter notre réflexion pour justement construire cette continuité qui a été évoquée? Puis de ce point de vue-là, j'aimerais bien qu'un jour on ait deux ou trois étudiants en archéologie qui viennent faire une maîtrise en urbanisme. Je pense que c'est une question pour Justine. Je suis vraiment d'accord avec ça. En fait, j'en parlais justement pendant la pause. C'est quelque chose qu'on veut en fait maintenant en archéologie, une meilleure intégration avec l'urbanisme parce que c'est souvent en fait, on travaille, oui, il y a des cas de promoteurs privés, mettons, puis là, je répondis sur la question du privé versus public, ça s'applique beaucoup aussi en patrimoine et en archéologie. On n'a pas les mêmes leviers d'intervention sur les terrains qui sont privés que sur les terrains publics, mettons, les terrains qui appartiennent à la ville. Puis quand on travaille avec la ville, c'est différent parce qu'il y a une division patrimoine avec des archéologues à la ville de Montréal puis là, on va travailler main dans la main avec l'urbanisme. Il va y avoir une meilleure intégration dans les projets, tout ça, bon, ça va être habituellement mieux pensé, disons, qu'un projet privé de promoteurs qui fait l'archéologie un peu comme une arrière-pensée puis par obligation. Mais oui, je dirais que ça a beaucoup changé l'attitude en archéologie. Ça me fait rire, mais ça ne m'étonne pas la réponse des archéologues pour Faubourg-Québec. C'est une autre mentalité dans ce temps-là puis justement, je pense qu'on s'est un peu tiré dans le pied à cette époque-là en voulant s'isoler nous-mêmes en tant que discipline alors qu'on aurait eu avantage à s'intégrer dans ce qui est en train de se mettre en place comme cadre, tu sais, avec les schémas des plans d'urbanisme, on aurait été beaucoup mieux intégrés je dirais en amont si on avait justement voulu participer puis on le veut maintenant cette participation-là puis on le voit entre autres le ministère de la Culture, nous on relève du ministère de la Culture pour rendre des comptes sur ce qu'on fait en archéologie puis maintenant la manière que le ministère nous demande d'évaluer les sites à l'issue d'une intervention archéologique, c'est une évaluation par valeur. donc ils nous ont on a une liste de sept valeurs différentes qu'on a évaluées pour le site spécifique pour la suite des choses finalement pour établir nos recommandations pour les interventions à venir pour l'avenir du site tout ça. Fait que la question des valeurs maintenant se retrouve vraiment au centre de la pratique archéologique puis c'est une bonne chose parce que ça nous permet justement, tu sais, c'est la monnaie courante en archéo, on deal en mémoriel, en valeur identitaire, c'est relativement immatériel tout ce qui est matériel finalement on le détruit quand on fait l'archéologie puis après ça on se ramasse avec un gros nuage de données puis de caractère un peu plus immatériel auquel on essaie de donner forme dans une approche bien scientifique oui d'interprétation historique des données qu'on a ramassées mais après ça ce qu'on a réussi à mettre en forme il faut un moyen de l'intégrer dans le projet urbanistique puis à ce moment-là oui je pense qu'il faut que l'archéologie puis l'urbanisme se rejoignent dans le contexte de l'archéologie urbaine puis c'est ça l'archéologie urbaine il ne faut plus que ce soit seulement l'archéologie qui se fait en ville c'était beaucoup ça puis on tente de s'en sortir encore à Montréal c'est aussi l'archéologie qui s'intéresse à la ville puis on n'a pas le choix de s'intéresser à l'urbanité qu'on fait de l'archéologie à Montréal parce que pour descendre jusqu'au niveau plus ancien qui sont souvent ceux qui vont intéresser les scientifiques il faut passer à travers toutes ces couches du 20e siècle de la fin du 19e les trucs un peu plus greedy des quartiers ouvriers puis de l'industrialisation ça fait partie de la chronologie puis il faut les traiter puis il faut y penser puis il faut les réfléchir puis je pense que c'est là qu'on se rejoint de la surface au-dessous à l'interface actuelle puis oui on a avantage à travailler ensemble certainement puis moi aussi je trouverais ça vraiment cool qu'il y ait un archéologue qui aille faire une maîtrise en urbanisme puis qui se pense vraiment sur cette question-là en particulier pour Montréal dans le contexte de densification ça prendrait un programme conjoint à l'Université de Montréal je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui peut faire ça de venir merci exact pour ta réponse Justine maintenant on a quelqu'un au micro on vous demande de vous présenter d'adresser votre question oui bonjour moi je m'appelle Franck Levers je suis urbaniste de formation mais très impliquée dans des initiatives en transition socio-écologique et j'aurais peut-être deux questions qui peuvent s'adresser à différentes personnes du panel et puis merci infiniment de cet événement aujourd'hui c'est très très apprécié merci des présentations aussi alors dans chacun de vos domaines la nordicité de notre ville comment ça peut influencer donc il y a la ville nocturne très intéressant comme élément apporté ici mais il y a aussi la ville du vert donc est-ce que ça change quelque chose par rapport à ce que vous avez amené comme type d'approche et puis l'autre aspect que je voulais soulever c'est que dans les les lieux où on parle beaucoup de transition socio-écologique on parle d'inventer on a parlé d'imaginaire de valeur donc de revoir de développer des nouveaux imaginaires alors est-ce que dans ce que vous faites il y a une façon ou comment vous voyez l'influence que vous pouvez avoir sur effectivement le développement de nouveaux imaginaires pour que les gens voient peut-être autrement qu'est-ce que c'est une bonne vie à Montréal ou ailleurs donc c'est un peu dans cet esprit-là je sais que c'est un peu général mais enfin c'est des questions je me posais juste en passant peut-être plus pour Jess hier j'étais à un événement où il y avait les gens de tourisme Montréal et la personne qui intervenait a mentionné entre autres que The Lonely Planet vient de classer Montréal comme étant la troisième ville la plus intéressante au monde à visiter et à vivre j'espère donc ça fait partie aussi du portrait de ce qu'est Montréal donc une ville très ennemi merci merci beaucoup donc qui veut répondre en premier qui veut prendre cette balle au bon je peux essayer la question de l'indicité ça me fait penser à un projet de recherche que j'ai fait sur les espaces publics mais souvent c'est des parcs dans l'est de Montréal où en fait c'est vrai que l'hiver nos parcs la plupart de nos parcs ne sont pas faits pour l'hiver depuis quelques années on a un peu plus d'activités sportives hivernales mais de un c'est pas fait pour les gens qui viennent d'arriver au Québec qui ne savent pas ce qui est comme moi moi ça fait 20 ans mais je ne sais toujours pas ce qui est et donc il faut penser à l'offre des activités hivernales dans et autour des parcs les grands parcs mais il y a un constat que les adolescents dans l'est de Montréal qui nous ont dit c'est qu'en fait ils aimeraient avoir plus d'espace public mais à l'intérieur et ce qui existe en ce moment dans l'est de Montréal c'est des espaces privés où il faut payer et il n'y en a pas beaucoup et donc si je me base sur cette expérience dans l'est de Montréal à Saint-Léonard je proposerais d'avoir plus d'activités hivernales mais avec plus d'accompagnement aux nouveaux arrivants parce que l'est de Montréal il y a beaucoup d'immigrants et de deux créer plus d'espace public mais à l'intérieur puis la question de nouveaux imaginaires en fait j'utilise encore des données de recherche dans un autre projet où nous on regarde comment la culture peut jouer un rôle dans la transition écologique et je crois que jusqu'à date ce qui existe comme projet culturel surtout en médiation culturelle c'est qu'on essaye d'avoir plus de projets artistiques qui aident à ouvrir des nouveaux imaginaires et qui ensuite peut-être changer le mode de vie qui en se montre très problématique en termes d'émissions carboniques mais ce qui manque en pas au Québec c'est des projets d'agir culturel qui nous aident à avoir plus de nouveaux imaginaires c'est-à-dire sortir du cadre de projets de création artistique et aller plus dans la médiation culturelle c'est un très bon point merci beaucoup oui j'aime beaucoup cet aspect culturel en général au sens large anthropologique justement qu'on vient adosser à la densification qui n'est pas juste du matériel Jess peut-être tu peux répondre ok je vais essayer de répondre pour la transition écologique et la justice climatique et la nuit il est donné aussi je pense qu'il faut dire il n'y a pas comme beaucoup d'études encore sur la pollution lumineuse la carte que j'ai montrée dans ma présentation de Light Pollution Map c'est une carte que vous pouvez voir la pollution lumineuse dans le monde à Montréal elle est là comme trop lumineuse et c'est dark skies les mouvements de ciel comme dark skies et ce sont des animaux nocturnes dans la ville aussi ces aspects de la transition écologique et l'électricité qui est nécessaire pour faire notre ville lumineuse dans la nuit il y a des villes au monde qui ont décidé d'entendre tous les pardon d'entendre les bâtiments après 11h de la nuit et d'autres questions de données et la justice climatique c'est il est nécessaire d'avoir beaucoup de ressources comme de l'eau et de l'électricité pour faire comment fonctionner ces mecs ordinateurs et des data centers aussi et donc je veux qu'on pense plus sur ce sujet et en relation à la densification et en relation à la nuit aussi parce que c'est encore pas très développé on peut dire et en termes d'inclusion la nuit pour moi la nuit elle est comme il y a plusieurs d'activités qui sont nécessaires au-delà des festivals et des activités culturelles ici au centre-ville comme j'ai déjà dit mais il faut penser à tous les groupes de population comme les jeunes et les années et parfois il faut poser des questions aux gens qu'est-ce que vous voulez faire la nuit et quelques études comme à Colombie au Mexique aussi les gens ont dit des choses comme à on veut faire des sports on veut avoir des espaces pour danser après le travail on veut des espaces communautaires des espaces publics on veut des activités qui sont là pendant toute l'année des activités invernales aussi qu'est-ce qu'on peut faire la nuit pour être plus inclusif pour tous les gens dans la ville et ça c'est comme très c'est comme beaucoup d'idées qui ont pensé pour faire la nuit plus inclusive et aussi penser dans cette question des transitions écologiques et justice climatique en relation d'identification merci pour votre patience avec mon français merci pour cette réponse il y a quelqu'un au micro quelqu'un d'autre voulait répondre je pense attendez je voulais juste rebondir sur ça en termes de en termes de de bruit dans la ville la source principale de bruit c'est le transport donc pour les imaginaires je pense que de toute façon pour ce qui est des imaginaires en termes d'environnement et du futur paisible disons qualité de vie je pense qu'on cherche dans la ville maintenant à vraiment éliminer le transport et transport bruyant les voitures et vraiment passer sur des transports des modes de transport doux et ça c'est sûr que déjà premièrement en termes de son ça va tout de suite changer la donne de but en blanc c'est un élément très important majeur et à la fois pour ce qui est de la nordicité de Montréal c'est sûr que le vélo l'hiver c'est pas extrêmement pratique mais pourtant des pays le font je veux dire en Norvège par exemple c'est très connu que beaucoup de gens font du vélo toute l'année et il faut vraiment que les infrastructures soutiennent ces pratiques et ça changera aussi la donne en fait en termes sonores je peux-tu parler de nordicité aussi oui vas-y en fait en archéologie la nordicité de Montréal c'est tout un impact parce que finalement on est un travail saisonnier quand c'est l'hiver on ne peut pas fouiller les sols sont gelés souvent ça va impacter les échéanciers des travaux si on doit passer avant les travaux de construction il faut qu'ils s'assurent qu'on puisse passer quand les sols ne sont pas gelés puis là de plus en plus dans les dernières années on voit que la construction se déroule tout l'hiver en janvier en février les pelles mécaniques n'ont pas de problème à creuser dans un sol gelé ça nous force un peu à s'adapter ça nous force à trouver des moyens pour dégeler les sols au mois de janvier pour pouvoir faire les fouilles parce que le promoteur ne peut pas déplacer son projet ça nous pousse à changer nos méthodes d'intervention puis des fois c'est sûr que ça rend notre travail plus compliqué aussi puis pour la question de la nordicité pour l'après on va faire des fois des projets de valorisation de vestiges tout ça qu'on va avoir mis au jour pendant des fouilles archéologiques puis que là une fois passé un hiver le mortier du 18e siècle il n'y a plus la même face l'année suivante il y a comme tout un dossier aussi de suivi après ça pour ces valorisations qu'on va décider de laisser des vestiges dans l'air libre mais l'hiver à Montréal ça a tout un impact on le voit sur les routes je pense aux fortifications à Champs-de-Mars entre autres qu'il a fallu restaurer restaurer re-restaurer finir par enlever une assise complètement puis le caper parce qu'à chaque année on perdait des pierres donc c'est ça il y a tout cet aspect-là à considérer dans le suivi aussi après la mise en valeur du patrimoine dans le cadre des aménagements urbains très intéressante perspective merci allez-y bonjour mon nom c'est Carlos Acosta je suis chef de la division d'urbanisme à l'arrondissement de Mercier-Helts-Laga Maisonneuve pour la ville de Montréal puis c'est très intéressant la discussion d'aujourd'hui puis notre a priori sur notre territoire c'est que la ville continue d'évoluer constamment la transformation se fait généralement la grande majorité de la transformation se fait par la construction de projets privés même lorsqu'on assume notre leadership municipal comme le disait M. Baudet on se retrouve souvent avec des oppositions des oppositions de la population face à cette transformation puis ce qu'on essaie de faire de notre côté c'est d'intégrer dans les projets le maximum de besoins de réponse aux besoins de la population que ce soit en termes d'espace vert de verdissement de mitigation de nuisances d'intégration du passé du patrimoine de chacun des sites puis d'une considération finalement pour les voisins on se retrouve malgré tout souvent avec des oppositions le cadre de l'urbanisme au Québec je pense nous amène à ce genre d'opposition puis donne un certain pouvoir à des citoyens de s'opposer à des projets qui sont souvent en fait bien certains des projets sont quand même exemplaires comment on fait pour dialoguer avec un groupe des citoyens qui vont continuer de s'opposer à des projets sur la base d'a priori puis de préjugés puis nous souvent ce qu'on entend dans des assemblées publiques citoyennes ce sont des préjugés des a priori des choses qui sortent de notre cadre rationnel d'échange qu'on peut avoir par exemple en ce moment comment on traite avec ce genre de dialogue difficile avec la population Peut-être qu'avant de passer la parole je dirais auriez-vous un exemple précis qu'on pourrait donner dans la logique des exemples précis parce que j'ai une idée de situation que ça pourrait faire naître mais si vous êtes capable d'en donner un Je ne veux pas nommer un exemple plutôt qu'un autre vous comprendrez ma position je ne veux pas me retrouver à citer un exemple sur mon territoire puis je connais mal les projets de d'autres arrondissements montréalais mais on peut s'imaginer disons qu'on a un projet qui est exemplaire qui intègre la transformation d'un site patrimonial qui préserve le site patrimonial qui est capable à travers la construction d'un nouveau projet immobilier d'intégrer justement des éléments du passé de la mémoire du site qui intègre du verdissement à la préservation d'un boisé qui amène une certaine densité à une certaine hauteur mais qui est limité par rapport justement au voisinage puis qui vient diminuer l'impact par exemple d'une perte d'ensoleillement à proximité d'une station de métro donc tout ce qu'on a en tête comme étant un projet exemplaire on peut quand même se retrouver avec une certaine opposition donc si on intègre tous les besoins que vous avez nommés tantôt que vous nommez depuis tout à l'heure puis qu'on a une population qui continue de partager ses a priori basé sur des préjugés sur la transformation de la ville comment on fait pour avoir un dialogue avec la population dans ce contexte-là alors moi j'ai une idée mais c'est pas non plus mon expertise pure mais disons que nous ce dont on s'est rendu compte c'est que les gens sont très polarisés quand ils se sentent consultés sans vraiment être consultés c'est-à-dire qu'il faut vraiment les impliquer dès le début dès que possible et un aspect très important dans ça c'est que les gens en général ne se rendent pas forcément compte des pouvoirs des acteurs donc par exemple de proposer un exemple très concret la piétonnisation d'une certaine voie si c'est une autoroute par exemple enfin ce serait par exemple Jean Talon est considéré comme une autoroute donc dépend du fédéral et donc la ville n'aura aucun pouvoir dessus les gens ne le savent pas forcément et donc forcément ça va les cliver en fait si on leur dit juste non donc il y a un peu cet aspect-là qu'il faut je pense communiquer sur les pouvoirs effectifs des acteurs auxquels ils s'adressent et vraiment aussi prendre en compte en fait les gens dès le plus tôt possible et pas juste leur présenter un projet et leur dire qu'est-ce que vous en pensez je pense qu'il faut et ça va leur apprendre à faire du compromis en fait c'est leur préciser en fait ce qui est faisable ce qui n'est pas faisable et pourquoi c'est faisable ou pas c'est vraiment ce qui est ressorti de notre recherche à nous sur le sonore est-ce que je peux essayer oui merci Cynthia c'est ça est-ce qu'on écoute vraiment les gens quelque chose qui a fonctionné pour nous mais au Brésil dans un projet d'implémentation technologique dans l'espace public et la population la population était très résistante au projet et c'est de faire confiance des garanties qu'ils seront écoutés mais aussi de travailler avec des organisations communautaires et avoir comme des médiataires entre la population des différents groupes d'intérêts et aussi le gouvernement et c'est comme ça que les choses ont fonctionné un peu mieux pour nous mais c'est toujours de travailler de manière horizontale avec les gens et d'incorporer les opinions les intérêts les soucis de la population aussi dans les projets Merci quelqu'un Oui En fait c'est très courant malheureusement et moi j'ai étudié des ruines vertes et malheureusement les projets de ruines vertes c'est le projet qui divise le plus le vaccinage mais tout comme le projet du rêve je crois que beaucoup de tensions sont anticipées souvent avant le déploiement du projet et donc la communication est très importante je me souviens que le rêve une des reproches le plus cité c'est le fait que la ville n'a pas bien communiqué le projet mais après ça il faut fouiller pour dire qu'est-ce que ça veut dire bien communiquer la deuxième chose pour moi de mon expérience dans les ruines vertes c'est la complexité des projets le niveau de technicalité très très élevé dans les projets de ruines vertes et en plus de ça il y a la bureaucratie et ça fait que oui en fait c'est un projet où on a c'est un projet parfait de la co-construction mais c'est extrêmement complexe et stressant et c'est pas tout le monde qui a le temps et des connaissances et le capitaine social pour y participer et donc ça peut devenir un projet exclusif ou un processus exclusif c'est-à-dire on exclut en faisant la co-construction on exclut certains groupes de population dans ce processus-là j'ai pas de réponse mais je crois que la communication la réduction de bureaucratie et de technicalité ça peut aider à créer plus d'entamer peut-être des tensions si vous voulez chercher des bons exemples de ruines vertes je vous conseille de regarder le cas de Québec c'est sûr qu'on a pas le même cas de bâtis on a pas le même régime foncier des ruelles mais c'est un projet qui fonctionne bien et ça coûte beaucoup moins cher qu'à Montréal oui merci quelqu'un d'autre vous rajoutez quelque chose là-dessus vite vite pour l'aspect patrimoine ce qu'on se rend compte c'est qu'on peut jamais plaire à tout le monde dans la question de l'archéologie il y a beaucoup de monde pour qui c'est pas important carrément puis il faut l'accepter il y a du monde pour qui c'est trop important où est-ce que il y a un manque d'information souvent où est-ce que les gens vont se faire une idée basée seulement sur le potentiel patrimonial d'un lieu puis ils vont pas aller chercher l'information de ce qui est ressorti finalement de l'intervention archéologique puis ils vont dire bon bien la ville a tout rasé c'est un site exceptionnel parce qu'ils vont connaître le potentiel de ce lieu-là le potentiel historique des fois on arrive il y a plus rien ça a été décapé déjà donc un suivi de faire un suivi d'informer les gens je pense qu'il y a beaucoup de ça de plus en plus il y a des municipalités à Laval entre autres qui ont une grosse composante de médiation culturelle associée à toutes les interventions archéologiques que la ville mène sur son territoire donc quelqu'un qui est engagé dans l'équipe d'archéologues strictement pour parler de l'intervention avec les citoyens c'est annoncé à l'avance tout ça des panneaux informatifs qui vont renseigner sur l'histoire du lieu puis là les gens ils peuvent avoir l'information qui est d'actualité au moment où est-ce que l'intervention se fait puis il y a un suivi qui est fait par la suite avec des conférences et tout ça fait que je pense que d'offrir le plus d'informations possibles pendant après les projets pour justifier finalement le degré d'intégration patrimoniale qui a été décidé pour un lieu ça va aider beaucoup la population à se sentir rassurée peut-être que ça a été pris en compte à sa juste valeur selon les découvertes qui ont été faites concrètement en fait excellent merci beaucoup 11h46 il nous resterait une dernière question Mérali ici à 11h50 Mérali Murray anthropologue chez Humain Humain nous entre autres on fait des ethnographies en amont pour documenter des processus de densification ce qui nous permet de sortir aussi des modes de consultation plus traditionnels donc on peut aller chercher pas seulement les critiques mais tout un ensemble d'informations sur les pratiques les usages qui sont aussi constructifs et positifs fait que c'est une méthode qui peut être très efficace mais je voudrais juste rebondir sur l'imaginaire je suis sûre que ça pourrait être extraordinaire une journée d'études sur cet imaginaire-là créer un projet de société on parlait de l'évasion résidentielle l'étalement urbain c'est aussi un désir de réussite sociale en fait que c'est un projet pour beaucoup de gens aussi de quitter la ville en tout cas ou de renoncer à une forme de densification donc je pense qu'il y a quelque chose vraiment à réfléchir là-dessus puis je voudrais juste ajouter aussi pour rebondir aussi sur la notion de nordicité la façon de vivre la ville aussi avec une perspective féministe c'est un espace aliénant aussi la banlieue pour les femmes il y a beaucoup d'espaces à développer aussi à Montréal par exemple j'ai entendu que Bigsy va rendre disponible des vélos cet hiver moi ça fait 20 ans je fais du vélo d'hiver j'allais dire je suis crissement contente qu'il y ait des bikes maintenant l'hiver je me rappelle du livre de Claire Morissette Deux roues un avenir qui proposait cette ville-là féministe à l'image des femmes mais aussi quand on parle des femmes on parle de l'ensemble aussi de la société je trouve qu'il y a vraiment des choses à réfléchir puis peut-être un dernier élément aussi le hockey moi j'ai commencé je sais pas qu'est-ce qui se passe j'ai commencé à jouer au hockey cet hiver et aussi les patinoires à Montréal c'est un lieu extrêmement fécond aussi pour créer du lien tout ça ça peut être réfléchi aussi dans des perspectives d'identification donc je faisais juste si vous voulez ça et oui une journée d'études sur les imaginaires moi j'y serai si on passe au patinoire il faut penser au fait que d'ici 20 ans bonne chance malheureusement les changements climatiques on va en parler peut-être un peu plus tard dans la journée mais ça change toute la perspective sur la nordicité le gel et tout ça vous allez voir cet hiver avec un hiver El Nino comment ça va être quelqu'un veut rebondir sur ce que Mirali vient de dire oui Yannfa oui en fait juste pour rebondir parce que j'ai pas c'est vraiment pas mon expertise mais il y a des des urbanologues c'est-à-dire les gens qui étudient la ville comme moi les urbanologues féministes matérialistes ils ont proposé de réimaginer la ville pas comme une machine de croissance parce que ça c'est l'idée générale de penser que la ville c'est une façon de générer du capital de capter du capital et cette machine de croissance là c'est une coalition entre surtout des promoteurs immobiliers et avec les différents services de la ville donc il faut changer cet imaginaire-là de penser la ville comme une extension de la maison c'est sûr que c'est une vision féministe mais ce qu'il dit c'est que de penser à des services publics de la ville sont par exemple les bibliothèques c'est dans le fond c'est des services de soins du care en anglais et de là peut-être on va avoir d'autres manières de produire nos villes ça nous ramène à Henri Lefebvre aux conflits d'usage et les conflits de circulation du capital exactement moi je voulais rebondir sur l'aspect faire une ethnographie avant la densification nous dans notre équipe en fait on fait vraiment des études sur le sonore en fait on va parler aux gens on va leur faire des soit dans les espaces publics faire des questionnaires très souvent ou alors des entretiens pour comprendre en fait par exemple pour pas donner d'exemple nous avons fait des entretiens avec des personnes qui nous parlaient des usages des terrains vagues illégaux on va dire comme d'espaces de repos sonores en fait dans certains dans certains quartiers de Montréal comme par exemple autour du port où c'est très bruyant et donc comme ils n'ont pas d'espace public ils vont se trouver d'autres espaces publics eux-mêmes se créer des espaces publics eux-mêmes et donc c'est ça c'est vraiment cette idée à la fois il faut consulter les gens en consultation publique mais il faut aussi faire des recherches en fait faire des études aller voir les gens leur demander chez eux en fait enfin pas chez eux mais leur demander spécifiquement leur pratique dans la ville actuellement si on va changer leur environnement du quartier en fait merci beaucoup il n'y a personne qui veut intervenir ça serait la dernière intervention il faut aller au micro absolument deux personnes on va faire ça plus vite cette fois-ci parce que on va passer au dîner dans pas si longtemps donc je vous inviterais à être un petit peu plus succinct peut-être salut je suis Aaron Belsbien puis je suis un étudiant à la maîtrise en urbanisme à McGill et je suis aussi un conseiller en accessibilité chez EXO j'ai deux questions souvent on fait des études on fait des études on fait des études mais souvent il y a des enjeux pour communiquer toutes les études soit des études archéologiques des études de son souvent c'est des détails techniques que tout le monde ne comprend pas mon question c'est quoi les maîtres pratiques pour communiquer toutes les informations dans les études qui sont comme vingtaine cinquantaine de pages et aussi souvent on va faire des études mais si on a fait une étude où on a recensé la population pour leurs besoins en 2020 c'est différent maintenant en 2023 alors comment est-ce qu'on capte ces besoins différents et les besoins qui changent à travers le temps excellent merci pour la question je reprends l'autre question en même temps comme ça vous allez pouvoir répondre aux deux en même temps si jamais ils se répondent et après ça on va fermer ça bonjour moi c'est Joseph je suis analyste ici à l'office moi j'ai deux questions vous avez abordé les espaces verts sous l'angle de la socialisation aussi comme des espaces de socialisation en évoquant les concepts d'inclusion équité justice climatique et quel est votre avis sur les espaces semi-privés que l'on voit de plus en plus dans les développements immobiliers et selon vous est-ce que ça favorise ou non l'appropriation de l'espace et la protection de la biodiversité ça c'est la première la deuxième tout à l'heure dans les enjeux d'archéologie urbaine vous avez mentionné un lot sur l'eau qui a été où on avait eu il y a eu des artefacts que vous avez présenté et vous avez dit qu'il fallait intégrer tout cela dans les projets et vous avez aussi évoqué un enjeu de commémoration de façon concrète quelle est la forme que pouvait prendre cette intégration dans ce cas spécifique merci merci je peux peut-être y aller en premier parce que j'ai des réponses pour les deux parfait vas-y je vais commencer avec les études parce qu'on en fait on en fait beaucoup en archéologie j'en fais des études de potentiel on rentre toujours dans la phase d'études d'impact on en produit beaucoup puis c'est vrai que 20-50 pages nous on est plus comme 150-200 puis c'est vrai qu'après ça les intervenants ils nous disent ah oui mais là je ne vais pas faire lire ça à tout le monde qui embarque dans le projet puis une bonne manière qu'on a trouvé en fait puis moi j'aime personnellement fonctionner comme ça c'est remettre l'étude puis après ça organiser une présentation puis là maintenant on a plein d'outils comme Zoom et Teams et compagnie où est-ce qu'on peut faire une présentation qui soit enregistrée qui peut être après ça envoyée, diffusée on peut inviter tous les intervenants de plein de divisions différentes à venir assister à la présentation une fois qu'elle est faite puis où est-ce qu'on fait finalement un résumé digeste des résultats de ces études-là je trouve qu'il y a toujours un avantage à avoir un humain qui explique les choses à d'autres humains et pas juste un PDF qui est envoyé puis que personne ne va lire puis il y a aussi un impact qui est très important dans le visuel fait que de voir les images puis avec quelqu'un qui les explique au fur et à mesure puis qui explique aussi l'importance puis toute cette question-là de valeur puis de ce qui est un peu plus insaisissable je pense que ça passe toujours mieux quand c'est expliqué par quelqu'un qui a ça à cœur finalement puis on s'est rendu compte que dans les projets où est-ce qu'on faisait ça où est-ce qu'on faisait une présentation de l'étude de potentiel on invite tout le monde les travaux publics puis tout le monde est super étonné d'apprendre quelque chose puis tout le monde finalement embarque puis après ça ils écrivent au département aux divisions patrimoine pour avoir des nouvelles du projet puis ils ont-tu trouvé quelque chose puis je pense que d'ajouter ce lien-là un peu plus humain aux études d'impact puis de les rendre accessibles via une explication digeste c'est une vraiment bonne manière finalement de communiquer les résultats pour la question de la valorisation le cas que j'ai présenté à Griffintown c'est vraiment un cas malheureux comme beaucoup de choses qui sont arrivées à Griffintown côté construction versus patrimoine dans les dernières années puis ça c'est un bon exemple en fait on était mis devant une certaine inévitabilité de la destruction en fait c'était un cas que vous fassiez quelque chose ou non en archéologie le cadrilatère va être excavé sur 12 mètres de profondeur on est allé un peu sauver les meubles puis après ça ça aurait été peut-être un petit pansement sur cet aménagement-là qui est soit on avait proposé intégrer un gros projet de hall d'entrée commun un espace commun pour la tour à condos ce serait possible d'intégrer une vitrine d'intégrer quelque chose muséologiquement d'aller intégrer le matériel il y a des très beaux objets qui sont sortis de ce site-là des très belles photos aussi qui sont très évocatrices des structures qu'il y avait là auparavant on a de la documentation historique sous la forme des plans anciens de photographie de Griffintown dans ces quartiers-là il y avait moyen de faire quelque chose de vraiment très intéressant avec ce qui avait été trouvé là c'est peut-être pas le meilleur moyen le moyen idéal ça reste comme un cadre qu'on met sur un mur un peu mais c'est une manière de redonner un peu de cette contextualisation aux gens qui vont occuper cette tour-là finalement puis c'est sûr que si cette intégration-là est prise en compte en amont des projets plutôt qu'au bout du compte une fois que le mal est fait on peut trouver des moyens un peu plus fertile d'intégrer le patrimoine au projet de construction mais dans ce cas-là c'était une recommandation de minimum qui serait intéressant à faire puis je peux aller vérifier si ça a été fait je pense que ça va être mon projet de la semaine prochaine je vais aller voir dans l'édifice s'il y a peut-être une super belle exposition en fait avec les objets archéologiques je vous reviendrai avec ça peut-être une dernière réponse s'il y en a une après ça on va atteindre tout je crois que la thèse j'avais pas de choix il faut que je réponde en fait c'est la question de l'espace semi-privé c'est extrêmement complexe parce que ça dépend de quel point de vue qu'on juge que c'est public ou privé est-ce que c'est en fonction de la propriété est-ce que c'est en fonction de la gestion ou est-ce que c'est en fonction de l'usage de la pratique sociale mais grosso modo les études qui ont été faites aux États-Unis de ce que j'ai vu démontrent que oui certains en fait la plupart des espaces semi-privés c'est-à-dire les espaces publics créés dans des ensembles de bâtiments en grande hauteur souvent c'est des espaces assez exclusifs parce qu'avec plein de marquages spatiaux les gens apprennent vite que si tu habites pas là si t'as pas d'argent pour dépenser dans ce café là ben tu rentres pas dedans d'un autre côté il y a un chercheur très connu Mathieu Camona à Londres lui il a démontré qu'il y a certaines formes d'espaces semi-privés qui sont très appréciés par les résidents parce que c'est plus propre parce que c'est bien entretenu et puis c'est pas si exclusif que ça donc lui son argument c'est qu'il faut penser les espaces publics dans un système d'espaces publics et surtout dans les grandes villes où on a la chance d'avoir une grande diversité d'espaces publics non il faut pas exclure cette forme d'espaces publics semi-privés là mais ça m'a amené à une question que je me suis posée souvent longtemps quand j'ai travaillé dans l'est de Montréal c'est le plan directeur de parc ils sont pas toujours disponibles ou établis là je regarde les gens qui travaillent à la ville de Montréal parce que je connais quelques arrondissements qui ont pas de plan de directeur si on a pas de plan de directeur on ne sait pas dans quelle direction on s'en va est-ce qu'on répond à un besoin est-ce qu'on a trop d'espaces semi-privés ou pas et c'est souvent ça va être des nouveaux parcs vont être créés en fonction des enveloppes qui arrivent à l'arrondissement et on sait que c'est quand même problématique donc oui j'appelais encore à la planification c'est ma mission c'est le thème de la journée carrément donc écoutez je vous remercie il est rendu midi merci vraiment beaucoup à Cynthia on peut l'applaudir par là-haut Justine Bourgnion Tétrault Jess Raya et Yen Pham un gros merci d'avoir relevé ce défi de nous amener des perspectives différentes sur le thème et merci aux gens de la salle maintenant les gens en ligne quelques questions techniques maintenant pour les gens qui nous suivent en ligne vous pouvez aller faire l'épicerie si vous voulez et revenir à 14h45 je répète 14h45 car nous après le dîner donc vers 13h10 on va être en atelier type World Café comme je le disais donc plus interactif pour celles et ceux qui n'avaient pas pris le temps de s'inscrire je pense qu'il reste quelques places si je ne m'abuse donc je ne pense pas qu'on refuse personne et vos boîtes à lunch sont dans l'autre sexe pardon bon ben bonjour la webdiffusion bye bye à tantôt c'est parti merci Re-bienvenue à tous à cette journée de réflexion sur la densité. Alors, pour les gens qui nous suivent en ligne, vous avez l'impression qu'on a pris une pause. La réalité, c'est qu'on a travaillé très fort ici, sur place, à l'OCPM. On a mené un exercice qu'on appelle un World Café, qui est un exercice de dialogue, où on essaie de trouver des solutions pour des enjeux qui sont complexes. Alors, la densité, ce n'est pas simple entre nous. Alors, donc, on a le goût de vous dire ce que ça a produit. D'ailleurs, pour les gens qui sont avec nous, qui ont fait l'exercice, je vous ai lancé un défi. Le défi, c'était de vous exposer à une idée que vous ne connaissiez pas. Levez la main, ceux que ça a fonctionné, qui ont trouvé quelque chose. Ah! Ah! OK! C'est bon, c'est bon. La journée n'est pas finie. Oui, les preneurs de notes aussi. Alors, on a des preneurs de notes qui vont venir nous présenter. Malheureusement, vu que le temps est court, il y avait neuf tables qui travaillaient, mais on a consolidé ça en trois présentations. Alors, une présentation sur l'habitation, une présentation sur les friches et une présentation sur la gouvernance, évidemment, dans le grand contexte de la question de la densification. Alors, je demanderais à une de nos équipes de venir nous présenter. Est-ce qu'on commence par l'habitation? Oui? 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 Est-ce qu'on a un micro supplémentaire? Ah, oui. Ah, il est là-bas. Oui, viens, vous venez toutes les deux. Ça marche? Oui, ça marche? Oui. OK, parfait. OK, donc... Notre thème, c'était l'habitation. Donc, les idées principales qui sont venues pour les trois équipes, c'était vraiment la variété dans la densification, l'habitation comme chez soi et l'habitation... l'habiter sur son territoire. Donc, c'est quand même pas juste le logement. Ce qui est revenu, c'était pas dans mon groupe que c'est revenu, mais c'est revenu dans les autres groupes, le droit fondamental, dans le fond, le logement, avoir accès à un logement, c'est un droit fondamental. Donc, c'est important à ce niveau-là de le rendre accessible pour tout le monde. et le terme accessible ici est très large. Donc, on parle de tout ce qui pourrait causer des problèmes au niveau de l'accessibilité. Ensuite, c'était d'avoir aussi des quartiers complets, donc où est-ce que les services étaient à proximité. et ça rentre aussi dans l'accessibilité. S'adapter à un avenir plus vert, donc une idée qui est revenue quand même un petit peu, c'était l'idée de, oui, penser à la densification, mais il faut que ce soit main dans la main avec un avenir plus vert. Donc, la nature, il faut penser à ces deux choses-là ensemble. Et puis, l'accès aux services, on en a parlé. Et puis, OK, aussi le transport, marcher. Donc, penser à l'habitation et qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des services à proximité. Ça veut dire être capable de s'y rendre très facilement. Idéalement, 15 minutes de marche en transport en commun. Et que les villes ont été conçues, a priori, pas en pensant aux automobiles, mais les villes ont été construites avant les automobiles. Donc, il faut penser à une ville sans le transport individuel. OK. Puis, l'idée coup de cœur, c'était le vivre ensemble avant les profits. Donc, privilégier un dialogue entre tous les partis quand il est question de nouvelles constructions ou de nouveaux projets d'urbanisation en lien avec la densification. Pour ce qui est des habitations, on veut vraiment que... C'est un peu la question du pour qui. Donc, pour qui on construit. Donc, avoir un dialogue avec, justement, les gens pour qui on construit aussi. Ce qui veut favoriser une compréhension des besoins. Il y avait aussi les priorités au niveau de l'adaptabilité, l'adaptation, la souplesse, pour répondre aux besoins divers, avoir une variété de différents logements, habitations qui sont offerts pour permettre à tout le monde d'y avoir accès. Ce qui nous mène au troisième, à l'accessibilité, qui est en lien avec la proximité des services, comme on a parlé dans les idées principales. Donc, c'est pas mal sûr. Voilà. C'est ça. Donc, si je comprends... Bravo. Oui, absolument. Vous avez raison. Donc, si je comprends bien, on veut sortir d'une logique commerciale où l'habitation est plutôt un droit et... Le financement était beaucoup au centre des discussions. Donc, essayer de voir comment on pouvait aller vers peut-être des coopératives ou des projets à but non lucratif qui pouvaient, de cette façon-là, un peu sortir du marché qui est fou ces temps-ci. Excellent. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beau travail. Beau travail. Alors, ensuite, on avait les friches. Bonjour. Alors, moi, j'étais à l'une des tables sur les friches urbaines. Il y a plusieurs idées qui ont été détaillées dans les différents groupes, mais surtout beaucoup de questions. Notamment, il y en a six principales qu'on a pu trouver entre les trois tables. Il y a l'articulation du territoire. Donc, on a pensé les friches comme soit des interfaces ou des interstices. Il y a l'appropriation par la communauté, notamment culturelle. Le développement de projets pilotes. Donc, ces zones pourraient être des opportunités. Le droit à la vie pour les populations marginalisées. Alors, personnellement, je n'avais pas à ma table, mais c'était un sujet bien conséquent. Les perspectives historiques du lieu et les valeurs de la friche et sa conservation. et on pense notamment, par exemple, aux zones humides. Dans les groupes, l'idée coup de cœur, ici, c'était une solution de développement adapté et spécifique. Et donc, comme priorité, on avait la compréhension de la friche, un développement adapté et spécifique avec une planification par les municipalités et une occupation temporaire comme projet pilote et appropriable, ce qui donne lieu soit à une meilleure qualité de vie, soit à une meilleure cohérence du tissu urbain et enfin à la capitalisation à partir des expériences qui sont vécues, donc notamment avec les projets pilotes. Voilà. Merci. Voilà. Bravo, bravo, bravo. Donc, je comprends que les friches sont une source de divers possibles, de choses qu'on... c'est des occasions à saisir pour la ville. Alors, et finalement, on avait un groupe, bon, en fait, plusieurs groupes qui ont travaillé sur la gouvernance. Donc, comment on prendrait les décisions pour réaliser la densification qui serait souhaitée? Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, d'un côté, les idées principales qui sont sorties, c'est d'abord la temporalité, ensuite le poids de l'expertise dans la gouvernance auprès des élus. On a eu la culture politique qui est beaucoup ressortie, la question d'un changement de culture politique pour passer, entre autres, d'une logique menée par le privé et par les promoteurs vers une logique où les instances publiques prennent plus de place dans le processus de décision, prennent plus, je dirais, vont plus de l'avant. Adapter à la réalité sur le terrain, une autre idée importante, et, bon, c'est pas inscrit ici, mais le poids des citoyens dans les décisions de la gouvernance, c'est une autre idée qui est ressortie beaucoup. Notre idée coup de cœur, parce qu'une autre idée qui est sortie, c'est le problème d'articulation entre les différents niveaux de gouvernance, donc les arrondissements, la ville, la communauté métropolitaine, le gouvernement provincial et fédéral. L'idée coup de cœur, c'était de faire des tables de concertation pour harmoniser ces différents niveaux-là en amont, pour ne pas arriver à la toute fin du processus et de réaliser qu'il y a un palier de gouvernement qui n'a pas été consulté, et là, il faut absolument passer une loi rapidement ou décontaminer un terrain ou aller chercher des fonds d'urgence pour régler un dernier détail sur quoi le projet ne peut pas fonctionner. Au niveau des priorités, de penser à long terme, de vulgariser auprès des citoyens et, encore une fois, d'harmoniser entre les différents alliés de gouvernement. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alors, ce que je comprends de ce dernier thème, c'est qu'on souhaite plus de cohérence au niveau gouvernemental et on souhaite que les citoyens aient un rôle pas mal plus important dans des décisions qui, finalement, vont avoir un impact assez important sur eux, sur leur quotidien. Alors, écoutez, je peux que vous remerciez sur cet excellent exercice qu'on a mené ensemble. ça a été très plaisant. Moi, j'étais seulement un observateur, mais je vous voyais dur à la tâche et, donc, on a pas mal produit. Alors, bien, écoutez, on va passer à l'étape suivante. Donc, Julien, je te redonne les armes et moi, je vais me sauver avec le panneau. Ah, voilà, sauver avec le panneau. C'est très bien. Et ne pas tomber dans le panneau. Des petits jeux de mots. Donc, c'était vraiment un excellent panneau, un excellent panneau d'aujourd'hui, qu'on a eu ce matin et maintenant, l'activité nous a aussi ouvert sur le terrain. Et maintenant, on va continuer dans cette voie de toujours aller vers l'empirique, vers le concret, parce que ça ne sert à rien de parler d'un concept comme la densification en restant dans l'abstraction. et on a maintenant une excellente table ronde de fin de journée qui sera suivie d'ailleurs par un petit récapitulatif de Nick ici présent. Mais avant cela, on a quatre invités excellents, excellentes, exceptionnelles. Il me fait maintenant plaisir de vous les présenter. On va commencer par Nathalie Boucher de l'organisme Respire, qui collabore beaucoup avec le CRIAM. Nathalie Boucher, anthropologue, qui va pouvoir aussi se présenter. On peut l'applaudir. On va avoir également Élise Tanguay, directrice des Affaires publiques chez Utile. On applaudit. On aura également Alexandre Beaudoin, biologiste d'Éco-Pivot. Je ne pense pas que c'est président. Je ne pense pas que c'est ça le terme. Et finalement, Isabelle Beaulieu, présidente de l'OCPM que vous avez déjà vue ce matin. Et c'est Isabelle ici présente qui va piloter la table ronde. Je te cède maintenant le micro. Merci à tout le monde qui avait travaillé fort pour le World Café. Et merci à Guy, que je ne vous vois pas, pour son animation. Orpère, comme toujours, Guy est maintenant secrétaire général de l'Office. On en est très, très heureux. Mais il a une très longue expérience en animation, en participation. Et donc, on était très contents aujourd'hui de mettre notre savoir au service du CRIEM pour faire cette journée. Alors, pour la table ronde, on a des praticiens avec des profils complètement différents. Et je leur ai demandé de se préparer quelques questions, quelques réponses très spécifiques, très concrètes, en lien avec leur cotisé. Ils travaillent dans différents domaines qui peuvent, peut-être, contribuer à densifier les villes, mais de façon, j'allais dire intelligente, c'est trop gros comme mot, mais de faire une meilleure planification de la densification. Alors, moi, de mon côté, ce que je peux contribuer au débat, c'est ce qu'on entend beaucoup à l'OCPM. Ça fait des années et des années que je suis à l'OCPM. J'ai présidé beaucoup de grandes consultations, dont stratégie centre-ville ou la transformation des faubourgs, où on entend beaucoup les citoyens qui ont une vision plus métropolitaine demander à ce qu'il y ait une planification qui densifie la ville en espérant avoir les côtés positifs qui viennent avec la densification. On a, par ailleurs, évidemment, les gens qui habitent le territoire qui sont généralement contre la densification. Donc, en général, les gens sont pour la densification si ce n'est pas proche de chez eux. Alors, c'est un énorme défi pour planifier les villes. Il faut l'avoir en tête quand on réfléchit à la ville de demain. D'ailleurs, c'est ce que fait la ville de Montréal en ce moment en train de préparer le prochain plan d'urbanisme. Donc, le pas dans ma cour s'est développé, c'est gros. À l'office, ce que nous, on fait, c'est notre métier, ce qu'on essaie de faire le plus possible, c'est de consulter le plus large possible pour sortir du phénomène, de parler qu'aux voisins, parce qu'il est tout à fait normal pour les voisins de ne pas être très intéressés par la densification de leur territoire parce qu'ils vont perdre de l'espace, ils vont perdre de l'espace dans leur parc, ils vont perdre des espaces dans la rue, et donc, ils ne sont pas très intéressés. Mais, si on pense l'avenir de Montréal, si on pense la transition écologique, il y a des choses à réfléchir en termes de densification. Donc, à l'office, ce qu'on essaie, c'est de diversifier les voies de la population montréalaise qui viennent chez nous. Ça, c'est pour notre expérience. Et, dans nos consultations, on entend beaucoup de fausses bonnes idées, on entend beaucoup de mythes qui sont souvent, souvent, souvent répétés. Et, ce que nous, on cherche, pour essayer de nourrir la réflexion, c'est qu'on cherche des pistes, des pistes prometteuses. Alors, c'est sans surprise que c'est ainsi que j'ai formulé mes trois questions pour nos participants à qui je vais passer la parole. Je vais leur demander de se présenter rapidement, puis d'aborder d'abord cette question-là, les mythes qu'ils ont à défaire dans leur quotidien. On pourrait discuter des mythes, puis ensuite, on parlera des autres questions, parce que ce sera peut-être plus dynamique pour qu'on se passe la parole. Donc, sans plus tarder... Je me lance. Voilà. Bon, je me représente, Alexandre Baudoin. On m'a résumé comme biologiste. J'avais envoyé à peu près une demi-page de présentation. Je travaille dans le contexte de la biodiversité urbaine depuis plus de 15 ans, à peu près 15 ans. Et je suis quelqu'un qui porte tout mon cœur les corridors écologiques urbains pour régler certains enjeux liés à la biodiversité qui est, dans le fond, la fragmentation et la perte d'habitat sont des éléments graves qu'on vit autour de la biodiversité. C'est ça, le but d'éco-pivot. Éco-pivot a pour objectif de favoriser la connectivité écologique de différentes façons. Et nous, on essaie d'aborder des nouveaux acteurs, des joueurs peu conventionnels pour les faire réaliser qu'ils ont un rôle à jouer puis qu'ils peuvent porter à leur tour des corridors de connectivité écologique dans la trame urbaine. Voilà. Et dans ton… Ah, ben, on fait le tour. Ben, c'est ça, ouais. OK. Élise? Bonjour. Mon nom est Élise Tanguay. Je suis directrice des affaires publiques chez Util. L'Util, c'est un acronyme. C'est l'unité de travail pour l'implantation de logements étudiants. Donc, nous sommes une OBNL et comme ça le dit dans l'acronyme, nous faisons du logement étudiant à but non lucratif. On est implanté à travers le Québec. Pour l'instant, on a des projets à Montréal et Québec, mais on a un projet en construction à Trois-Rivières et puis on va s'étendre vraiment à la grandeur du Québec. Notre mission, elle est nationale. On a fait aussi beaucoup de recherches sur la question du logement étudiant. Donc, on peut puiser là-dedans des connaissances pour améliorer ce qu'on fait comme travail, ce qu'on développe comme projet de logement. Donc, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Merci. Nathalie. Ça va. Bonjour. Nathalie Boucher, je suis direct anthropologue de formation. directrice et chercheuse chez Respire. On fait une recherche qualitative sur des enjeux urbains. Comme ça. Alors, dans vos pratiques dans votre quotidien pour les corridors écologiques en zone urbaine, pour construire le logement étudiant et pour les projets, quand vous réfléchissez dans la densification de la ville, quels sont les mythes que vous devez déconstruire? Je me lance. Dans le fond, par rapport à l'écologie urbaine, un des enjeux, souvent, quand un panel comme ça, aujourd'hui, une table ronde, souvent, je me ramasse à discuter avec des convertis. Donc, je pense que tout le monde s'est dit, bien, il y a sûrement la place pour la biodiversité dans le contexte urbain. Puis, le défi qu'on a, nous, c'est justement de rencontrer des acteurs peu conventionnels, donc des gens qui sont responsables du développement immobilier, qui sont responsables d'un pôle commercial. On essaie de voir justement des gens qui ont d'autres missions, disons. Quand on arrive la première fois, souvent, dans la tête de nos interlocuteurs, c'est que la nature n'est plus là, elle n'est plus présente, elle est à l'extérieur de la ville. Si on veut y aller, on prend la voiture, on y va, on va dans un parc de la CEPAC. Pourtant, de l'aide de biologiste vraiment spécialisée dans le contexte urbain, l'écosystème est toujours là. Il est juste fortement perturbé. Puis, il n'est pas trop tard, on est capable de faire des choses pour renverser la tendance puis rebâtir des habitats, un système vivant dans la trame urbaine. Puis, ce n'est pas au détriment d'autres choses. Reconstruire des espaces de l'habitat pour la biodiversité, ça va amener du positif dans la trame urbaine à plein de niveaux. On pense aux services écosystémiques, on en parlera après peut-être, ou encore juste pour améliorer un cadre de vie, la qualité de vie pour les gens. Donc, il n'y a pas juste l'argument biodiversité, je veux sauver des hérondelles, c'est vraiment, je recrée ces espaces-là pour que tout le monde ait un contact nature et que ce soit vraiment quelque chose d'agréable à vivre. Donc, le mythe est là. Et donc, c'est ça, en faisant ces mythes-là, on peut penser la densification en incluant le travail que vous faites. Bien, je l'espère, oui. C'est le pari qu'on fait, nous autres. C'est qu'à partir du moment où les gens vont comprendre qu'ils ont encore un rôle à jouer, qu'ils ont une espèce d'oiseau particulière sur leur terrain, qu'ils peuvent faire une petite action, mettre une cheminée à martinaires à moneurs sur leur bâtiment gris, puis finalement, ça va supporter à sa façon une espèce. Bien, écoute, donc c'est une action de plus en bonne direction. Fait que, oui, c'est quand tout le monde met sa pierre à l'étifice qu'on finit par bâtir quelque chose. Je crois. Le premier mythe qu'on a souvent à déconstruire chez nous, puis je vais faire le lien avec la densification un petit peu plus loin, mais c'est tout bête, mais c'est le fait que les étudiants et étudiantes sont locataires, en très vaste majorité. On a tous un peu cette... On a tous été locataires ou presque, en très grand nombre quand on était aux études, mais parfois, quand on est un peu plus loin de ça ou qu'on a quitté les études depuis plus longtemps, on n'a pas... C'est un peu loin. Puis, rapidement, nous, ce qu'on doit démontrer, puis je vous parlais de la recherche tantôt, c'est qu'au Québec, c'est à peu près 300 000 locataires à chaque année qui sont étudiants et étudiantes. Ça fait pas mal de monde et puis ça fait du monde qui ne sont pas étendus partout sur le territoire comme les autres locataires. Ils sont très concentrés dans les centres urbains. Les locataires étudiants, ils sont peu motorisés, ils ont peu accès à la voiture, notamment pour des raisons économiques. Et donc, ces 300 000 locataires-là sont au centre-ville de Montréal, dans les quartiers centraux, au centre-ville de Québec, au centre-ville de Sherbrooke, au centre-ville de Trois-Rivières, agglutinés autour des établissements d'enseignement. Ça représente une opportunité de densification. On sait que c'est une population qui souhaite avoir accès rapidement à son campus, qui souhaite avoir accès aux transports en commun. C'est une contrainte qui est obligatoire, dans le sens où les établissements d'enseignement sont là où ils sont. Puis, ça représente une opportunité de canaliser ces locataires-là dans des bâtiments qui leur sont réservés. On sait que c'est une population qui aime vivre en communauté, aussi qui aime vivre proche les uns des autres. Donc, on peut, avec le logement étudiant, maximiser des espaces urbains par la construction de logements étudiants. Chez nous, on construit du neuf, pour l'instant, on n'est pas fermé à d'autres types de modèles, mais ce qu'on construit, c'est du neuf, notamment parce qu'on souhaite libérer d'autres logements sur le marché locatif. On n'a pas l'intention de développer des projets, à même des projets existants, puis demander aux locataires qui y sont de quitter. Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment augmenter l'offre en venant canaliser, diriger la population étudiante dans des buildings qui sont, certes, plutôt denses. On fait rarement des projets qui ont moins de 100 locataires. On n'en a pas, en fait. C'est toujours des projets qui ont plus de 100 locataires. Notre plus petit a 144 locataires dans 90 logements. Donc, ça représente une opportunité. L'autre élément, avec la population étudiante, qui représente une opportunité de densification, c'est le fait que, bon, c'est une période de la vie où on est en transition, où on a peu de possessions. Donc, on peut vivre dans plus petits que, par exemple, une famille. Donc, nous, les logements qu'on construit sont beaucoup plus compacts que ce qu'on pourrait ou devrait construire pour un ménage familial. Ça nous permet de faire des modèles qui sont assez optimisés sur le plan architectural et donc sur un même espace. On arrive à faire plus de logements qu'un projet qui serait dédié, par exemple, à des familles. Donc, il y a vraiment un levier qui peut permettre aux villes de se densifier en remplissant plusieurs objectifs. Je peux intervenir? Oui, on est en discussion. Et à ces familles, leur offrir un accès privilégié et de proximité à un corridor écologique, par exemple, ou à un espace vert, finalement, ça vient compléter, combler, en fait, les besoins qu'une famille peut avoir, pas juste d'habiter un lieu, mais vraiment d'avoir un espace de vie agréable, un contact avec une libellule ou autre chose. Absolument. Dans le choix des emplacements où on souhaite diriger des projets, un des aspects qu'on aime bien parmi nos fondateurs est un urbanisme de formation pour qui la préoccupation de déconcentrer un petit peu la population étudiante, donc sortir du ghetto McGill, sortir des endroits où on retrouve traditionnellement plus cette population-là. Ça permet, justement, par exemple, d'avoir des étudiants et étudiantes de Concordia devant le parc La Fontaine. dans un building qui leur est consacré. Donc, on n'est pas exactement dans le quartier traditionnel où on retrouve la majorité des étudiants et étudiantes de Concordia. Néanmoins, ils ont un accès au transport en commun, accès au parc La Fontaine. Ça permet vraiment d'avoir un beau mélange puis remplir plusieurs objectifs. Très intéressant. Nathalie. Oui. J'ai ma mission de répondre à la question, mais des commentaires, ça fait que je suis écartelée. Mais le mythe est à construire. Nous, on travaille sur les espaces publics, sur la façon dont ils sont perçus et utilisés au quotidien par M. et Mme Tout-le-Monde et tout le monde. Le mythe qu'on a à déconstruire, c'est qu'un espace public, sa vertu, c'est de pouvoir rassembler tout le monde, de pouvoir regrouper tout le monde, que tout le monde va y cohabiter dans la paix et l'harmonie, que ça va se faire, qu'on a juste à fournir un espace public et ça va se faire tout seul et que l'espace public doit être ouvert à tout le monde en tout temps pour toutes les activités possibles. Même si c'est un noble objectif, puis je pense qu'il faut garder ça comme un objectif, il reste que dans la réalité, c'est pas comme ça que ça se passe. Et je vous appelle à imaginer c'est quand la dernière fois que vous êtes assis à côté ou que vous avez joué une partie de basket avec un jeune de 15 ans que vous connaissiez pas. C'est dans la réalité, pour des raisons pratico-pratiques, parce que quand on est étudiant, on a un horaire, on a des contraintes économiques, on fréquente certains lieux à certaines heures, parce que dans la vie de tous les jours, c'est ça qu'on fait, mais aussi parce que on trouve du confort social, en fait, à se rassembler par les pairs. Donc, penser qu'un espace public qu'on peut aménager dans une situation où il y aurait un changement à la densité, penser qu'on peut aménager un espace public, puis on sait que les espaces publics sont circonscrits, de penser qu'on peut l'aménager pour qu'ici, côtoie tous les jours les travailleurs du quartier, les travailleurs, travailleuses, les familles, les jeunes, les personnes âgées, tout le monde dans la paix et l'harmonie, la seule chose que ça fait, c'est niveler vers le bas, l'aménagement, en fait, pour qu'il ne ressemble à rien, pour que tout le monde se sente bienvenu en tout temps. Finalement, il y a personne qui s'y sent représentée et qui trouve que cet espace-là répond à ses besoins. Très intéressant. Est-ce que je peux rebondir là-dessus? Ça me fait penser à un autre mythe qu'on rencontre beaucoup en habitation, c'est la question de la mixité à même les bâtiments. La mixité sociale, certes, les quartiers mixtes, certes, à même le bâtiment, parfois, ce n'est pas une si bonne idée que ça. Je pense particulièrement à la communauté étudiante. Elle aime se regrouper autour de ses défis, de ses enjeux, de son rythme qui va avec les sessions étudiantes puis les fins de sessions. C'est ça, le rythme de la vie étudiante. Dans nos bâtiments, on conçoit, par exemple, des espaces communs. si on les concevait pour une mixité d'usages, ils n'auraient pas la même forme. En ce moment, ce qu'on construit, c'est des endroits qui propissent à l'étude, des endroits propices à l'échange, à briser la solitude, mais ce n'est pas nécessairement ce dont auraient besoin des personnes âgées ou des familles. Donc, c'est vraiment un milieu qui… Donc, nous, on a souvent à s'attaquer à ça puis je vous passe tout le blabla sur le défi de financer des projets qui sont à vocation mixte. C'est un autre dossier, mais ça aussi, ça représente un immense défi de construire un projet où il y a plusieurs types de clientèle desservies. C'est très intéressant de vous entendre. ce que vous résumez toutes les deux, c'est un problème de, comme on voit, pour que ce soit pour tous, pour que ce soit mixte, ce n'est pas toujours faisable ou ce n'est pas toujours l'objectif. C'est, par ailleurs, une des choses que nous, on entend beaucoup à l'office, mais dit par des citoyens de bonne volonté qui disent « il faut beaucoup plus de mixité, faites des projets mixtes, des lieux mixtes. » C'est des choses qu'on entend beaucoup et c'est intéressant de vous entendre dire « bien, pas dans toutes les circonstances et pas de toutes les façons, il y a des, il y a une réflexion à avoir là-dessus. » J'aimerais élargir la mixité là-dessus parce que je suis là avec mon chapeau de biologiste, donc je vais intégrer une approche plus socio-écologique là-dedans. La mixité avec certains animaux aussi peut avoir certains enjeux. On peut penser aux coyotes à Montréal. Les coyotes, on est un peu comme « ah yes, il y a un animal qui se réétablit. » En tout cas, les biologistes et les conservations, ils sont revenus, ils ont pris les chemins de fer, nos infrastructures bâties, on trouve leur équilibre, ils sont là, mais « not in my backyard » parce que si tu as des jeunes enfants et que tu as une communauté de coyotes à côté de chez toi, tu n'es pas content, tu n'aimes pas ça. Là, on arrive à une espèce d'enjeu aussi. Il y a une autre forme de m'exciter aussi avec le vivant avec qui on cohabite parce que le vivant était là avant qu'on développe la ville comme on la voit aujourd'hui et maintenant, il essaie de revenir et on est un petit peu sur les freins aussi. C'est un exemple que je donne de coyotes parce qu'il est dans l'esprit de tout le monde, mais j'en aurais plein d'autres qui pourraient même vous faire peur de savoir que c'est présent à Montréal, c'est avec nous et il faut qu'on apprenne à vivre avec toute cette espèce de diversité-là aussi. C'est intéressant. Mais est-ce que, comme biologiste, vous avez une recommandation densité et coyotes? Non, pas densité de coyotes. Il y a du contrôle. Comment faire la densité avec les coyotes? Oui, il y a du contrôle de la population qui se fait déjà. Mais par exemple, je veux revenir, pour densité, on est sur le thème, la densité, ça ne peut pas se réaliser, on peut dire l'opposé, la densité serait l'étalement. On peut vraiment y aller et on développe et on arrête plus et on fait l'étalement urbain à foison. L'année passée, à Montréal, on a eu la COP 15, notre COP sur la biodiversité, c'était ici, c'est venu avec 23 cibles, on s'est engagé, vraiment comme on veut faire quelque chose pour restaurer, aider nos écosystèmes. Une des cibles, le 30-30, là je vais voir à main levée, je ne sais pas, ce n'est pas tout le monde qui voit, je vais me donner une idée, le 30-30, connaissez-vous cette cible-là? Oui, c'est peu. En résumé, grosso modo, c'est d'ici 2030, on a 30 % de notre surface terrestre qui est protégée. Le 50-50, c'est pour 2050, c'est 50 %. On prend la Terre, on la coupe en deux, la moitié est conservée et la moitié est en protection. On est très loin de ça. Si on parle de 30-30 et qu'on veut l'exécuter maintenant, si on ne pense pas à la densité et apprendre à vivre plus serré ensemble pour raccorder de la surface terrestre pour notre biodiversité, on va la manquer, cette cible-là. Ce n'est pas des cibles de tirer notre chapeau juste comme ça pour bien paraître, c'est vraiment des cibles qu'on s'est donné. Ce sont des chiffres qui sont plus faciles à communiquer, disons, mais l'idée, c'est que tout le monde se saisisse de cet enjeu-là, de comme là, on a dégradé nos écosystèmes, il faut qu'on refasse cette place-là, on contraigne notre état de mer urbain et qu'on recrée les espaces verts, les espaces des habitats dans notre âme urbaine aussi. Il faut que je plug ça quelque part dans la table ronde et je l'ai fait maintenant. C'est essentiel. Non, mais ça fait tout à fait partie de la réflexion qu'on a depuis ce matin. La densité est vue comme pourrait être une solution au problème climatique. Beaucoup de gens soulèvent des questions si elle n'est pas bien faite et on ne s'entend pas sur ce que ça veut dire bien faite. Peut-être qu'on ne règle rien, mais vous soulevez quelque chose de primordial, c'est que si on veut sauver des espaces, il va falloir se concentrer dans d'autres. Donc, sur cette idée-là, vous, vous abordez comment la question des hauteurs, des tours en hauteur, de la construction en hauteur, qui est une des façons de faire de la densité? Pas la seule. Absolument. Je pense qu'Alexandre va probablement vouloir rebondir sur ce que je vais aborder, mais la question de la densité puis de comment la faire, c'est certain qu'on a souvent peur des tours, mais ça demeure une… la densité verticale, elle représente une opportunité de laisser de la place au sol. Puis ça, certains… bon, évidemment, certains promoteurs vont s'en servir pour de la viabilité, pour faire des profits, pour faire de la grosse rentabilité. Dans le contexte du logement à but non lucratif, chaque dollar qui est récupéré dans une valeur, dans une plus-value foncière, il est injecté dans la mission, il est injecté dans la baisse des loyers. Dans ce contexte-là, ça représente une opportunité de faire plus d'abordabilité. Donc, c'est vraiment un outil, un levier qui nous permet d'être à la fois… il y a plusieurs volets, c'est à la fois, bien sûr, de manière… pour la transition écologique, ça a un impact conséquent. Ça a un impact conséquent sur la création de logements, sur l'augmentation de l'offre, qui est un enjeu critique, mais aussi sur l'abordabilité de ces loyers-là. Donc, on vient ajouter l'abordabilité quand il est question de logements à but non lucratif. C'est toute la plus-value foncière qu'on peut capter en densifiant sur un seul site. Elle représente des subventions qui deviennent non nécessaires, qui deviennent injectées par le fait même que la prise de valeur d'un terrain est grâce à la densité. Je peux réagir? Tout le monde doit réagir. Mais en fait, c'est la peur de la tour, par rapport à ça, c'est quelque chose qui dit « Ah, c'est sûr, on a besoin pour la densité, puis après ça, souvent les gens réagissent dans la même phrase, bien, j'habiterais pas dedans. » Parce que j'ai peut-être pas envie d'habiter au 42e étage puis d'avoir juste comme des murs gris et une fenêtre qui me donnent sur un autre bâtiment peut-être. Ce que je m'amuse à faire avec l'approche en socio-écologie, je fais des entretiens semi-dirigés avec des acteurs atypiques, comme je disais tantôt. Donc, je génère des fausses images à partir des outils qu'on a d'intelligence artificielle. Je prends une image de Montréal ou les cités-jardins de Benazer Award, par exemple, et là, je donne les mots-clés. Ville en santé, cités-jardins, corridors écologiques, Montréal, infrastructures vertes ou naturelles, habitats fauniques. Ça génère les images. Constamment, les images qui sortent de ça, bon, il n'y a rien qui fit. S'il y avait des architectes qui voyaient ça, ils capoteraient. Les buildings, on a l'air de n'importe quoi. Mais, grosso modo, ce qu'on voit qui en sortent tout le temps, c'est des tours qui dégagent de l'espace. Les tours ne sont pas nécessairement rapprochées. Il y a des pôles de tours ensemble. Il y a des grands espaces dégagés. Ça prend en considération ces mots-clés-là. Moi, je ne les utilise pas pour dire que c'est ça que je veux faire de Montréal. C'est pour susciter une réaction. C'est mitigé. Dépendamment de qui j'ai devant moi, des gens, beaucoup de personnes n'aiment pas le concept de vivre en tour, mais du même ça, vont dire que c'est vrai que ça a l'air un peu nécessaire si on veut dégager l'espace parce qu'on a une grosse population quand même. Mais de l'autre côté, il y a des gens qui réagissent très positivement en disant que maintenant, j'ai besoin de mon espace, ma cour, mon gazon, puis j'aime ça avoir ça. C'est le genre de discours que j'ai, mais ce n'est pas super scientifique. J'ai testé 35 fois à date ce type d'image-là pour voir un peu les réactions. C'est le fun parce que je n'ai déjà pas une seule réaction, j'en ai plusieurs. Ma posture de départ, c'est que les gens ne vont pas aimer voir la tour. Il y en a plusieurs qui n'aiment pas ça. Mais quand on réalise qu'il y a une concession à faire pour avoir accès à un espace vert à proximité, ça passe peut-être un peu mieux. Nathalie, est-ce qu'il y avait quelque chose à rajouter? Bien, moi, c'est comment ça déborde sur les espaces publics, en fait, que ce soit une densification par une tour ou juste un changement dans le modèle des ménages, dans le même cadre bâti, comment c'est affecté. On pourra aborder ça probablement dans quelques minutes, mais l'idée, pour moi, qu'on ne parte pas de comment l'espace public peut répondre aux besoins, mais de quels sont les besoins de chaque citoyen et citoyenne et à comment ils sont répondus dans les espaces publics qu'ils fréquentent au quotidien, donc à proximité de leur résidence. Si on densifie dans une tour, pour moi, l'idéal utopique, utopique, évidemment, c'est vrai que chaque personne qui réside dans cette tour-là trouve un espace public qui lui convient à proximité pour ses besoins, là où elle en est dans son cycle de vie, que ce soit une personne âgée, un enfant avec une famille, un jeune qui veut aller chiller au parc. Donc, autant qu'on multiplie les résidences, autant qu'il faut multiplier les occasions de fréquenter les espaces publics. Vous pouvez rajouter quelque chose? Bien, moi, j'aime bien dire que le levier financier qui vient avec la densification, là, pour le promoteur qui détient la terre, le sol, il peut et il doit, à mon sens, être mis à profit de l'espace qui est autour, justement. Je pense à un projet qu'on a développé sur le plateau Montréal qui est en face, justement, du parc La Fontaine. À l'arrière, il y a une ruelle qui était plutôt désaffectée, j'ai envie de dire, c'était de la gravelle, mais le fait d'avoir construit très près du trottoir, presque à la ligne de l'eau, de chaque côté, ça nous a permis d'avoir quand même, bien, on a laissé un petit espace, mais en empiétant sur le terrain-ville avec du vert. Donc, de transformer cet espace-là qui était plutôt inutilisé, inutilisable, puis d'en faire un espace où c'est plus agréable, où il est verdier, où il y a un aménagement paysager, où c'est plus agréable de se promener pour tout le monde, pas seulement pour les locataires qui vivent directement sur cette ruelle-là, mais aussi ceux qui sont derrière puis ceux qui pourraient éventuellement y passer. Donc, ce ne sont pas des coûts qui sont énormes pour un promoteur de justement mettre à profit l'espace public puis le bonifier, lui donner un caractère plus vert, plus intéressant pour la communauté. Juste pour terminer sur les tours, parce que le temps avance, mais je vais vous faire parler des fausses bonnes idées puis des pistes innovantes. Mais est-ce que dans tes travaux, tu as parlé à des gens qui, justement, on a un exemple, c'est l'Île-des-Sœurs qui est faite de tours. Parce que nous, dans nos consultations, on entend beaucoup, beaucoup de gens qui disent, « Ah, la population est à peu près à rester dans des tours. » Mais ce qui est drôle, c'est que par ailleurs, on a beaucoup consulté à l'Île-des-Sœurs avec beaucoup, beaucoup de citoyens qui habitent dans des tours et qui aiment leur habitat. Je me demandais si dans tes travaux, tu avais parlé à des gens qui habitent… À l'Île-des-Sœurs? Oui, au T-Tours. Je prends les clients, les gens qui veulent savoir. Non, pour de vrai, je n'ai pas eu ces situations-là encore. Ça démarre, c'est comme démarche, l'approche socio-écologique appliquée à la connectivité écologique, c'est très embryonné. Donc, dans dix heures, vous me réinviterez, je ferai un topo de tout ça. Parfait. Très intéressant. Parce que c'est ça, dégagé la cité-jardin pour monter et puis avoir… Est-ce que je peux ajouter une… Vas-y. En fait, la question de la tour, la fameuse tour, elle n'est pas… On ne peut pas la déconnecter du territoire actuel. C'est-à-dire qu'il y a peut-être eu une époque où il y avait de grands espaces où c'était possible de construire en densité moins élevée. La réalité, en ce moment, comme l'utile… Bon, on aime moins cette étiquette-là, mais on est des promoteurs immobiliers, la mine de rien. Donc, on cherche des terrains et puis des terrains, bien, il n'y en a pas. Il y a… Bon, évidemment, il y a tout l'espace de l'hippodrome, mais si on cherche au centre-ville, si on cherche dans des endroits qui sont près des transits, des modes de transport collectifs, actifs, bien, ce sont de petits terrains où il n'y a pas… où la densité est une nécessité puis pas forcément un choix puis la densité verticale, elle s'impose. C'est ça où il n'y a pas de densité. Donc, c'est parfois même pas un choix. On peut bien vouloir que ce soit un choix. On peut s'imaginer que c'en est un. Ça n'en est malheureusement pas un dans la plupart des cas. Très intéressant. Je peux-tu réagir dans une autre direction? Mais c'est plus en lien avec la tour d'habitation qui va être en face du parc de la Fontaine. Ça m'a fait penser quelque chose parce que je voulais vraiment parler des services écosystémiques aussi aujourd'hui en concret des espaces naturels. Ce n'est pas juste l'habitat, c'est beaucoup d'autres choses. Il y a quatre catégories de services écosystémiques. On a support, donc construction des sols, conservation de la biodiversité, c'est très macro. Productivité, production, l'alimentation, l'eau, la pharmaceutique, les services de régulation. On parle tout de suite des îlots de chaleur, donc îlots de fraîcheur, gestion des surverses, même des risques liés aux maladies transmises par les animaux, les zoonoses. Tout ça, ça vient avec une diversité d'écosystèmes. Ce sont des services que la nature nous rend. Les services écosystémiques, c'est vraiment une vision entrepôt-centrée. La nature est là pour nous. Il serait temps qu'on réfléchisse aussi à nous pour la nature, de l'autre côté. Après ça, il y a tout l'aspect culturel. L'aspect culturel, ça peut être esthétique, ça peut être spirituel. Chaque espace vert a différentes fonctions, différents services. C'est à prendre à les utiliser. Il n'y a pas une seule clé pour un secteur. Parc La Fontaine, par exemple, tout de suite, moi, ça m'a rappelé, j'ai eu affaire des inventaires là-bas, des animations, puis c'est fantastique pour les chauves-souris. On ne penserait peut-être pas à ça tout de suite le même principe que les bio-régions pour avoir les bio-quartiers ou quelque chose comme ça où est-ce que chaque lieu qui habite apprend à connaître ce qui l'entoure en fait en termes de services. Eux autres, ils ont une responsabilité associée à la chauve-souris. Ils vont mieux comprendre l'importance du plan d'eau, pourquoi ils doivent tolérer finalement d'avoir des insectes dans le secteur, pourquoi on crée justement des habitats pour les insectes pour supporter ces chauves-souris-là, à quoi sert la chauve-souris dans notre mode de vie, puis de développer cette espèce de relation-là qu'on a avec l'habitation, dense ou pas même, de cette espèce d'interface-là qui existe. Service ecosystemique, c'est un mot qu'on a donné pour comprendre mieux cette relation-là. Ça pourrait s'appeler autrement aussi. Donc, je veux juste réagir de cette façon-là sur l'intervention. Très intéressant, très instructif. Et c'est tous des éléments à réfléchir dans le cadre de densifier les villes pour loger les gens et les loger de façon intelligente. Je voudrais vous entendre dans votre pratique, dans votre quotidien, sur des fausses bonnes idées. Des choses que vous vouliez innover, vous avez essayé ou vous avez vu essayer. Parce qu'une fausse bonne idée, ça peut être aussi très innovant parce que ça nous amène à dire, ah non, ça, ça ne marche pas, on va faire autre chose. Est-ce que dans votre pratique, il y a quelque chose qui vous vient en tête? Puis bon, je vous fais peut-être travailler sur des ondes que vous n'aviez pas pensées avant d'arriver tout à l'heure, mais je m'essaye quand même. Donc, les fausses bonnes idées, c'est parce que nous, à l'Office, on essaie de trouver les bonnes idées et on essaie surtout de ne pas recommander de fausses bonnes idées dans nos recommandations. Moi, la fausse bonne idée, j'ai envie de dire, surtout dans un contexte de densité, c'est de ne pas reconnaître qu'avec la densité peut venir de la diversité. et donc, je prends l'exemple qui arrive trop souvent, peut-être pas assez, mais à quelque part, d'une certaine façon, trop souvent, de penser qu'il y a une problématique de jeunes dans un quartier, on va mettre un skate park et ça va être réglé. Comme si tous les jeunes allaient au skate park, comme si tous les gens qui font du skate vont aller dans ce skate park-là. je veux dire, si on le pense en termes de diversité, ça répond pas, évidemment, aux besoins de tout le monde. Et ça, ça va pour des choses comme mettre une pente dans un parc et on pense que l'accessibilité universelle s'est réglée. Il y a, pour moi, surtout, si on pense en termes de densité, il faut accepter aussi que ça peut venir avec une diversité culturelle, avec des besoins particuliers. Je pense que les familles qui font le ramadan dans certains quartiers ont besoin de très, très, très grandes tables à pique-nique dans les parcs pour se rassembler ensemble. Donc, comment on peut répondre à ça? Et la fausse bonne idée, encore une fois, c'est de dire, ah, non, pas de diversité culturelle parce que si on adresse ça en bon français, peut-être qu'on va, ça pourrait passer comme délicat de dire, bien, quels sont les besoins des personnes noires dans ce quartier-là. Mais, il faut admettre qu'il y a de la diversité, c'est dans tous les sens et les directions. Donc, il faut vraiment ne pas, c'est une fausse bonne idée, littéralement, de penser que, bon, pour pas de diversité, c'est mieux puis plus inclusif. Très intéressant. Une fausse bonne idée, ce serait d'autoriser plus de densité à plusieurs endroits sans tenir compte de qui s'y trouve déjà. Et puis, par qui, j'entends quels sont les promoteurs qui sont propriétaires terriens dans ces secteurs-là. Je le disais d'entrée de jeu, la question de la plus-value foncière, le gain qui est possible avec la densification, il est immense. C'est le nerf de la guerre. Donc, quand on densifie, on vient augmenter conséquemment la valeur des terrains qui sont disponibles ou qui sont non disponibles, qui sont possédés par des promoteurs tout azimuts. Donc, la fausse bonne idée, c'est de se dire qu'on augmente partout, on augmente peu importe qui est là et puis, il va y avoir plus de logements, tant mieux. Malheureusement, ça peut avoir l'effet pervers, au contraire, de faire en sorte que malheureusement, ces terrains-là, maintenant, ils seront aux mains de ceux qui y sont déjà et la captation de la valeur foncière, elle sera pour la plupart entre les mains de promoteurs qui vont en faire de la rentabilité. quand on vient densifier l'impact financier, il est grand, puis si on vient agir avec des mesures qui sont plus ciblées ou on vient de manière intentionnelle densifier au profit d'OBNL, de co-op, d'organismes publics ou parapublics, bien là, on vient prendre toute cette valeur-là et on l'injecte dans des objectifs sociaux, dans un objectif d'abordabilité. Ça, c'est la meilleure façon de faire d'une pierre plusieurs coups. Donc, d'avoir une intention de diriger cette densité-là vers des milieux où il y a des terrains publics, où il y a des terrains qui sont la possession d'OBNL ou même de faire le contraire, de densifier une fois que le terrain, il est sécurisé pour des vocations sociales, des vocations abordables. Donc, ça, c'est vraiment, ce serait la fausse bonne idée et la réponse. Oui. Quand on se parlait tantôt, on se préparait un peu avec les questions puis on est arrivé avec une idée qu'on n'avait pas préparée d'abord, c'était les certifications. On bâtit, on a une certification sans les nommées pour le bâtiment, pour l'espace de vie, etc. Puis des fois, on s'accroche, la fausse bonne idée, c'est s'accrocher uniquement à la certification de mettre son cadre à l'entrée de son bâtiment pour dire, on l'a eu, on est or, on est platine, on est fantastique. Mais finalement, quand on regarde dans le détail les critères d'évaluation puis la réalité du milieu, on aurait pu faire mieux sur certains aspects puis même d'autres critères qui nous amenaient à faire mal finalement, aller à l'inverse de la logique même de l'espace puis de l'opportunité qu'on avait. La fausse bonne idée, c'est de s'accrocher uniquement à la certification. Dans le cas de l'identification, ça va être présent aussi. Il y a de la certification qu'on va vouloir aller chercher puis il va falloir qu'on soit capable de remettre en question constamment ces certifications-là que les bonnes certifications devraient être remises en question même par les utilisateurs qui vont aller la chercher en fait après ça. On n'a pas eu le point parce que votre point est mal fait en fait puis voici pourquoi. Je pense qu'on devrait aller dans cette direction-là puis Élie, tu étais d'accord en faire ça. Oui, absolument. Une des particularités à l'échelle par exemple du Canada, si on pense au Québec dans l'échelle du Canada, il y a plusieurs programmes de financement évidemment qui ne sont pas canadiens. La prise en compte de l'hydroélectricité comme un moyen de se chauffer, de s'éclairer au Québec, ça a été assez longtemps une embûche de sorte que nous, on a un projet dans lequel il y a du gaz. Malheureusement, parce que justement il y avait des critères qui nous disaient que c'était une bonne façon de chauffer à l'eau. Donc, ça nous donnait des chances sur le financement. Là, je vous parle de notre premier projet. Évidemment, ce n'est pas la bonne voie à adopter, mais on était dans une logique de critères de cause, de trucs à cocher pour obtenir des points. Mais effectivement, si ces certifications-là nous font faire des choix qui sont économiquement, qui sont dirigés par des choix économiques qui nous contraignent, qui, par exemple, l'obtention de financements, ce n'est pas toujours au profit ni de l'environnement ni des populations qu'on dessert. Donc, il ne faut pas se lancer dans ces directions-là sans calculer, sans avoir un regard critique de tout ça. Puis moi, je dis souvent, malheureusement, l'aspect écologique d'un bâtiment, souvent, on ne va pas le voir. Bon, moi, si c'est un mur vert, bien, tant mieux, mais ce n'est pas ça qui fait la grosse différence dans le bâtiment. Si on va faire une analyse des cycles de vie de tous les produits qui seront utilisés dans l'immeuble, donc de la construction jusqu'à la destruction de l'immeuble, ça ne paraît pas. Mais ça, ça a un impact réel. Nous, puisqu'on développe des buildings puis qu'on les possède par la suite, on s'attache beaucoup à cette question-là de la durabilité des matériaux. C'est important pour nous d'avoir quelque chose qui est, bien sûr, abordable, des matériaux qui sont modestes, mais durables. Mais ça, c'est plutôt invisible. Tout ce qui concerne l'efficacité énergétique des bâtiments, l'isolation des bâtiments, l'utilisation de l'eau, ça ne paraît pas. Mais c'est ça qui fait la vraie différence. Moi, j'ai ajouté de quoi, en fait, parce qu'on est vers la fin et ça, c'est un concept pour moi qui est important. La fausse bonne idée, c'est un concept en tant que tel. C'est « just green enough ». Puis je pense que c'est important que ce soit adressé. Puis je ne sais pas, peut-être, Nathalie, tu pourrais réagir là-dessus. Je ne sais pas si tu as une défaite là-dessus, mais « just green enough », on veut essayer de contrer l'effet de l'éco-gentrification. Donc là, on sait que si on veut améliorer un cadre de vie, qu'on commence à le végétaliser, on sort des végétaux pour réduire les îlots de chaleur, etc. Puis le quartier s'envélit tranquillement, bien, il se gentrifie, puis finalement, le prix des lois augmente, puis on change le profil social de notre communauté locale. Mais là, ça a un impact. Il y a comme des concepts qui sont arrivés que je critique, puis qu'en même temps, il fallait bien le dire un jour de cette façon-là aussi, où est-ce qu'on doit s'arrêter, à quel point on doit verdir un milieu pour aller à la limite de sa gentrification puis transformer l'espace de vie des gens. Puis je dis, c'est facile, le rôle que j'ai, c'est de le lancer en disant, c'est peut-être pas la meilleure idée du monde d'être « just green enough », mais c'est ce qu'on a le mieux peut-être en ce moment pour en parler. Puis parce qu'il ne faut pas pour autant délaisser un espace puis se dire, bien, tant pis, on ne le verdira pas, comme ça, ça va éviter qu'il y ait une spéculation sur l'immobilier ou sur les logements là-bas. Mais de l'autre côté, on a quand même droit à une qualité de vie. Jusqu'où on doit aller, pourquoi on devrait s'arrêter à un certain stade de verdissement ou d'embellissement juste parce qu'on veut maintenir le milieu? Dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, on parlait beaucoup de gouvernance. Il y a un rôle à jouer, une structure, une protection qui devrait être faite pour éviter, justement, que quand on verdit, ça a un impact de cette façon-là négatif sur la vie des gens qui sont dans le secteur. Je t'ai lancé de ça, Nathalie, peut-être que tu n'as pas réfléchi parce qu'on ne l'avait pas préparé, mais c'est un concept quand même important, je pense, à nommer. Mais, oui, directement, pour rebondir là-dessus, encore une fois, pour moi, ça revient à ne pas penser qu'il y a une recette qui s'applique à tout le monde puis il y a eu un bon exemple à Détroit, là, que tu connais peut-être mieux que moi, mais il y a eu un programme où ils ont donné, ils ont fait de la distribution d'arbres à tous les résidents puis les seuls quartiers où les arbres n'ont pas été plantés, c'était les quartiers de la majorité noire et quand ils sont allés questionner pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé, on ne sait pas qu'on est contre les arbres, c'est qu'on est contre la façon de faire qu'encore une fois, il y a quelqu'un qui pense qu'on n'est pas capable, nous, de décider pour nous-mêmes, qu'il nous met un arbre dans notre boîte aux lettres puis dire voici maintenant ce que vous devez faire. Donc, tout est dans la façon de faire puis de ne pas penser que la même recette s'applique à tout le monde. Oui, bien, pas besoin d'aller à Détroit, cette réalité-là, elle existe à Montréal. Oui. Je ne vais pas détailler qui. Et maintenant, quelques pistes innovantes dans vos pratiques au quotidien ou dans vos voyages ou dans vos lectures, peut-être des choses très flyées que Montréal ne peut pas tout de suite embrasser ou qu'il faudrait plutôt que demain matin, on commence à les importer ici ou à les mettre en pratique. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pouvez partager avec les participants aujourd'hui? Bien, j'ai envie de faire quelque chose qu'on ne fait pas souvent, mais donner là-dessus une médaille d'or à la COVID. Parce que je pense que la COVID, elle nous a... La COVID a amené beaucoup, 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 beaucoup de gens dans les parcs. Et pour certains, c'était comme un moment de gloire des espaces publics. Moi, je salue cet épisode-là pour dire, en fait, deux choses. Je pense que si les espaces publics se sont avérés si précieux à ce moment-là, c'est parce que, en fait, ça démontre aussi que le reste du temps, ils sont moins fréquentés. Et que, donc, il y a peut-être quelque chose qu'on pourrait faire pour, en fait, retenir une leçon de ça, de où sont les gens le reste du temps. On le sait, là, on ne sait où, mais pourquoi ils ne sont pas dans nos espaces publics gratuits, dehors, comme ils l'étaient pendant la COVID? Clairement, c'est possible, mais c'est parce qu'il y a peut-être une question de confort, quelque chose qui manquerait dans les espaces publics pour que ça se fasse tout le temps à l'année. L'autre chose aussi, je salue la COVID pour ça, c'est que ça a démontré comment, dans un scénario catastrophe où on densifie les usagers, l'usagère d'un espace public, comment les infrastructures ne répondent pas, là. Ça prend beaucoup plus de bancs, ça prend beaucoup plus de tables à pique-nique. S'il vous plaît, des toilettes, des installations sanitaires, et ça, à part des exemples très ponctuels dans certaines villes, il faut que Montréal s'inspire de tout ce qui peut exister en termes d'installations sanitaires publiques, accessibles, en tout temps, tout le temps, à chaque 100 mètres sur les artères commerciales, dans les parcs. C'est une question de justice sociale, c'est une question de profiter de l'espace public, d'accessibilité, de diversité, et ça, il y a trop à faire, là. Mais il faut s'inspirer de tout ce qui existe et innover de façon urgente. Est-ce qu'il y a des municipalités qui ont eu succès à ce niveau-là? Avec les installations sanitaire? Je sais qu'il y a des municipalités comme Magog, par exemple, qui ont des installations publiques très confortables, accessibles, bizarrement très propres et pas dangereuses. Donc, il y a peut-être quelque chose à attirer de ça. Mais sinon, je pense que c'est surtout des exemples à ne pas suivre, des fausses bonnes idées, les toilettes bleues, par exemple. Les jolies toilettes bleues du parc Jean-Drapeau. Oui, mais si on est pour aller dans cette direction-là, il faut faire plus de buissons parce que clairement, il y a comme une corrélation, plus de toilettes bleues, les usages des buissons, ça devient... Mais en tout cas, bon, c'est pas ça. Et là, je te laisse rebondir. On est dans la pratique, on est dans l'empirique, c'est ça qu'on cherchait. Où on en était, là? Les idées folles, les idées qu'on peut prendre ailleurs ou rêver. Moi, j'aime bien se rêver. Le corridor écologique, à la base, il fallait rêver fort pour penser que ça se pouvait. Maintenant, la ville a ses propres plans de corridor écologique, donc ça se peut. C'est pas fini, ça va être long. Moi, je pense aux rivières, les rivières perdues, donc rivières sous nos pieds qu'on ne voit plus. Les ramener en surface, recréer notre contact avec l'eau, je pense que ça va être bon, évidemment, pour la biodiversité, c'est mon chapeau, mais pour le bien-être de tout le monde aussi. C'est un effet restauratif, un contact nature fort d'entendre l'eau, de voir l'eau rucellée. Je pense que ça nous fait du bien. Je parlais justement avec un client hier, puis je leur disais, je ne m'aimais pas, mais j'espère que dans vos gros travaux, vous allez tomber par erreur sur une veine d'eau perdue, parce que ça va exploser vos coûts, c'est sûr, sauf qu'en même temps, je sens que vous êtes capables de réagir positivement, puis peut-être de la ramener en surface à cette rivière-là. Puis ici, un précédent, si on réussit vraiment à le faire bien, comme il s'est fait à Séoul, la fameuse, déjà vu, le Cheong-Zichong, 2,8 kilomètres de rivière qui est venue traverser Séoul, c'est quoi, c'est 25 millions d'habitants. C'est comme si on remplaçait le métropolitain à Montréal à peu près, puis c'est devenu une rivière. Bon, c'est un désastre écologique ailleurs, parce qu'on détournait une rivière, mais je l'avais mis dans mes fausses bonnes idées aussi tantôt, donc là, je ne sais pas comment la placer. Mais dans le fond, ramener nos rivières en surface, puis de recréer un milieu de vie autour de ça, ce serait vraiment une des drives, je pense, pour le contact nature. Est-ce qu'on peut s'inspirer? J'ai dit Séoul, mais plus proche de nous, la ville de Québec, a adopté son plan rivière. Puis à terme, quand il va être exécuté, deux personnes habitant en Québec sur trois devraient avoir accès à une rivière à moins de 10 minutes de marche. Ça, c'est fou comme objectif. On devrait penser à ça. On se permettrait peut-être plus la densification si je peux descendre de ma tour puis d'aller me mettre les pieds dans l'eau. Oui. Très intéressant. Pour moi, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup à l'Utile, c'est vraiment la ville, mais la ville pour qui? La ville pour les gens qui y vivent. Puis si on veut y vivre, bien, il faut pouvoir se le payer. Donc, on en revient évidemment à l'abordabilité qui est notre cheval de bataille. puis les municipalités, elles ont des outils, elles sont capables de favoriser l'abordabilité sur leur territoire de toutes sortes de manières, dans tous leurs mécanismes. Donc, pour nous, l'abordabilité, il faut que ce soit transversal. Au même titre que la crise écologique l'est, les mesures environnementales, elles doivent être transversales. Bien, si on veut que ces mesures-là puis que cette ville verte-là profite à des gens, il faut que l'abordabilité y soit au cœur aussi de ces décisions-là. Donc, entre autres, par les leviers, que ce soit, j'en parlais tantôt, les leviers financiers, les leviers, pardon, au niveau du zonage, si on zone avec une intention, si on zone au profit d'une organisation qui injecte la valeur dans l'abordabilité, qui injecte la valeur dans la baisse des loyers, bien, on vient vraiment faire une différence pour créer plus de logements, les créer de manière… à l'extérieur du marché, donc à l'extérieur de la spéculation foncière, ça a un impact assez majeur. Et au niveau, j'aimerais ça vous juste vous laisser faire un petit dernier tour de table s'il y a quelque chose que vous vouliez ajouter à la conversation, parce qu'on peut prendre plein de directions, mais je me demandais si pistes ou projets ou même des choses qui se sont faites il y a longtemps, si juste pour le profil de l'auditoire, parce que vous spécialisez vraiment chacun dans votre domaine, s'il y a des choses intéressantes dans Montréal et la région qu'il faut se dire « Ah, bien, ça, ça, il y a un début où ça, ça a été fait, des choses qui se sont faites chez nous, est-ce qu'il y en a qui… » ou ça peut être vos projets, hein, vous êtes rendus à combien de taux pour que nos participants aient des choses concrètes à entendre avant qu'on conclue. Le programme de déminéralisation citoyenne. Essay. Chaut ça, oui. Bien, en fond, les gens se mobilisent, je pense qu'il faut une reconnaissance de l'organisation des citoyens entre eux et une fois qu'on reconnaît ça et qu'on peut les outiller, il y en a qui sont capables d'identifier. Les citoyens, les résidents sont des experts de leurs coins de rue et dans le fond, ils savent qu'il y a une partie qui ne sert à rien, ils savent qu'ils peuvent faire autre chose avec cette surface minéralisée-là, donc de l'asphalte, par exemple, et si on les outille bien et qu'ils sont capables de tranquillement transformer la ville de cette façon-là, moi je pense que ça se fait, il y a des programmes qui existent puis aller comme ça, il ne faut pas arrêter puis tranquillement en trouant notre ville, on va la rendre plus ville éponge, c'est un terme de tendance en ce moment, puis permettre à l'autre de rester sur le site. Je pense que c'est un beau programme qu'on fait déjà puis qu'on peut juste amplifier. Très intéressant. Moi, j'ai envie de vous parler de projets immobiliers concrets qu'on développe en ce moment à Montréal. Notre premier projet, si vous le visualisez, celui devant le parc La Fontaine, il est, bon, à la droite, il y a le manoir La Fontaine qui a été tristement célèbre, mais à la gauche, il y a un immense tour. Ce projet-là, bon, il fait quatre étages et il est plutôt modeste. Ils ont tout respect de toutes les règles municipales qui s'imposaient sur ce lot-là. C'était un premier projet. Il y avait beaucoup d'embûches à s'imaginer, faire changer des règles. On n'avait pas les reins aussi solides. Il y avait beaucoup de bénévolat encore à l'époque à l'utile, malheureusement. C'est plus le cas. Aujourd'hui, on a les reins plus solides. On a plus de capacités chez nous et on s'est attaqués à des changements de zonage comme ça. Puis ce que j'aimerais souligner, c'est la grande collaboration de la Ville de Montréal qu'on a eue dans ce contexte-là. On a mis la main sur un terrain qui est bien connu, sous le nom des catacombes, l'ancien bar co-op Métal, Évé Métal. Ce terrain-là, au coin de Saint-Laurent et Ontario, donc on est vraiment au plein cœur du centre-ville, entre le quartier des spectacles puis les habitations Jeanne-Mance, ce terrain-là, il était zoné pour faire du cinq étages. C'est un terrain où on peut s'imaginer vraisemblablement, en tout respect de l'environnement urbain, faire quelque chose de beaucoup plus haut. Puis on a eu une collaboration exemplaire de la Ville de Montréal qui a mis en place, entre autres, une cellule, ce qu'ils ont appelé la cellule facilitatrice, qui était un point de contact unique parce que la Ville de Montréal, en particulier, c'est une ville qui est immense, qui a beaucoup de services, il y a beaucoup de monde, donc parler à tout le monde en même temps, mais dans une ville, il peut y avoir un seul employé responsable de ce qui représente cinq services ou six services à Montréal. Donc, cette personne-là qui est un pivot, une personne clé pour nous aider à naviguer les différents services et à faire accélérer les choses parce qu'en abordabilité, en logement à but non lucratif, le temps, c'est de l'argent puis tout ce qu'on paye en délai, c'est malheureusement retranché sur les loyers parce qu'on n'a pas de marge de manœuvre. Donc, la collaboration de la Ville dans ce contexte-là pour aller faire un projet qui est plus haut que la hauteur qui était permise, entre autres par l'utilisation des leviers fonciers, par l'utilisation d'une clause de la Charte de la Ville de Montréal qui nous a permis d'accélérer le processus, bien, on est vraiment en voie de faire un projet là-bas qui se marie bien avec son environnement, mais qui est beaucoup plus dense que ce qui était prévu originalement dans le plan d'urbanisme et dans les règlements. Un bon exemple. Et Nathalie. Deux exemples qui me viennent en tête, bien, le premier, c'est très pratico-pratique, mais des balançoires, des balançoires comme celles qu'on trouve au Quartier des spectacles, entre autres, des balançoires ou juste des tables, bon, des tables-chaises qui se balancent, des tables à pique-nique mobile. Des balancelles. Des balancelles comme il y en a dans le plateau. Je pense que ça, ça devrait être multiplié partout. Ça coûte moins cher qu'un skatepark, mais ça permet tellement à plus de gens de s'asseoir, de discuter à toute heure du jour du soir. Nous, on a un projet sur les adolescentes, avec les adolescentes, et ça, c'est équipement numéro un pour les adolescentes. Et regardez qui fréquente les parcs autour de chez vous. Quand on y pense, ça prendrait quelque chose pour attirer les adolescentes. et ça, c'est une réponse pas très dispendieuse, toute simple, puis qui répondrait à n'importe qui qui veut s'asseoir puis parler, chose qu'on ne fait peut-être pas assez souvent dans l'espace public après notre terrain, notre partie de basket. Sinon, je veux juste aussi saluer, puis c'est pas loin des catacombes, mais tous les organismes communautaires, en fait, qui font du travail, comme là, c'était les organismes de services pour les communautés autochtones, pour les communautés inuits, qui sont parfois confrontés à des situations de pas dans ma cour, quand il y a un contexte de densité, c'est mieux, mais ailleurs. Ça fait que je voulais juste saluer leur travail parce que c'est pas facile et ça prend du cœur. Très intéressant, c'est possible. C'est bon. En fait, on va. Moi, j'aimerais bien vous entendre si vous aviez autre chose. On avait, on est parti sur plein de choses quand on a discuté tout à l'heure. Et puis, on n'aura pas le temps de toutes les faire, mais je vous avais pris des notes. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter toujours en réfléchissant? Demain, densité, Montréal, on fait comment pour s'améliorer? Si vous avez un mot de conclusion, mais je ne veux pas vous tourner le bras. C'est pas tant des choses qu'on a préparées avant que des discussions qu'on a eues un peu plus tôt dans le World Café, c'est peut-être de coupler tout ça avec un programme d'éducation ou de vulgarisation. On a besoin d'informer les gens sur ce qui se passe, comprendre pourquoi la densification, c'est important. C'est sûr, de mon côté, c'est plus connaître son écosystème local et comprendre qu'il y en a un et que même si c'est une friche, ça a encore de la valeur. L'éducation, vraiment développer des programmes à la proximité. Moi, j'ai envie de conclure en vous parlant des modèles d'habitation de logements communautaires. On vit une crise qui est sans précédent, puis on a besoin de renforcer ce secteur-là, on a besoin de donner des leviers à ce secteur-là qui n'a pas le même accès au capital que les développeurs privés qui, certes, sont nécessaires pour augmenter l'offre de logements à travers l'île. On a besoin d'une diversité de projets, mais le secteur de l'habitation communautaire a vraiment beaucoup à faire et beaucoup à donner pour donner accès à la ville, pour permettre aux ménages de rester en ville. Et puis, il y a une transformation du logement communautaire qui est en cours, qui est en train de se faire pour répondre à l'immensité des besoins. On a besoin de groupes de plus en plus organisés, de plus en plus importants. Longtemps, le développement d'habitations communautaires a reposé sur les épaules de bénévoles, de petits groupes citoyens qui démarraient des projets, c'est bien, c'est important, ce n'est pas suffisant. Ça ne répondra pas à la crise. Donc, on a besoin que de grands groupes, il y en a plusieurs à Montréal, l'univers de l'habitation abordable à Montréal, habit non lucratif, il est vaste, il est grand, il y a beaucoup d'expertise. Mais ces organismes-là, il faut leur donner des moyens pour arriver à leur fin, pour arriver à avoir un changement d'échelle dans ce secteur-là, que donc de grands groupes se mettent à pouvoir bénéficier d'un traitement par la ville qui facilite leur vie, qui facilite leur travail. Puis à terme, ces grands groupes immobiliers-là, ils vont détenir un levier de développement social, de développement du logement important. Les actifs fonciers que peuvent accumuler ces grands groupes de logements abîmés et lucratifs vont devenir eux-mêmes un moteur de développement économique, vont un jour pouvoir servir à financer eux-mêmes de nouveaux projets. Donc, il faut mettre les bouchées doubles, il faut accorder un traitement différencié à ces organismes-là lorsqu'elles développent le territoire pour leur permettre de faire le changement d'échelle qui est nécessaire pour répondre à l'ampleur de la crise. Mon mot de conclusion, c'est qu'il faut embrasser la diversité qui vient avec la densité, puis ça va à tous les niveaux, et je pense que biodiversité, diversité dans la gestion de l'immobilier aussi, c'est souvent dans l'opposition, la dichotomie, les promoteurs immobiliers de la ville, mais non, ouvrons les portes à une diversité de gestion puis à une diversité d'utilisation. C'est très intéressant puis moi, je note que pour continuer à réfléchir à l'avenir et puis à la densité de Montréal, il faut parler de diversité, il faut parler du logement hors marché, on peut l'appeler comme ça pour parler d'écologie, il y a beaucoup de défis et moi, je pense que ce qui résume bien aussi, c'est l'importance de dissimuler de l'information. Alors, c'est à ça qu'on essaie de contribuer aujourd'hui. Alors, je suis très contente du travail qui a été accompli toute la journée et de tout ce que vous avez pu contribuer. Puis, à l'Office, on a cette mission-là aussi d'information. Donc, on fait de l'information, on fait de la consultation et on fait des recommandations. on a trois chapeaux. Puis, pour l'information, on va s'assurer de diffuser l'information qui a été aujourd'hui discutée parce qu'en effet, plus les gens vont savoir qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui peut se faire pour en arriver avec des idées et faire évoluer la question de la densification de la ville, mais au profit des humains et au profit de la nature. Alors, bien, merci beaucoup et puis, c'est là-dessus qu'on prend une pause. Je ne suis pas au courant du programme, alors je repasse la parole. Bon, bien, merci à tout le monde. Merci, merci. Bon, vous pouvez descendre de votre piédestal, mais si on pourra Nathalie Boucher, Élise Tanguay, Alex Baudouin et Isabelle Beaulieu. En fait, on ne prend pas de pause, on a un petit peu d'avance sur l'horaire, mais moi, je propose qu'on y aille directement sur la conclusion de la journée par M. Nick Loucott, directeur associé du CRIEM et professeur agrégé à l'École d'architecture et d'urbanisme à l'Université McGill. Donc, Nick, la parole est à toi, je te laisse le lutrin et les gens qui sont en ligne, c'est donc la dernière intervention de la journée. Merci. Bon après-midi, je sais que c'est la fin de l'après-midi, c'est un vendredi, vous étiez là depuis 9h ce matin, je vais essayer de faire ça assez animé, je n'ai pas 50 000 diapos, mais j'en ai quelques-uns, j'ai quelques idées que je veux vous partager, pas pour les fins, je n'ose pas dire que je vais synthétiser toutes les belles idées et les bonnes questions qui ont été posées aujourd'hui, mais quelques pistes de réflexion et une espèce de façon de sauter à l'avenir aux prochaines étapes. Et on va terminer avec une petite belle annonce à cet égard et avec un cocktail et je sais que je suis la seule chose qui est entre vous autres et un verre, donc je vais essayer de parler assez rapidement. Donc, on a parlé aujourd'hui des densifications urbaines, ces plurialités socio-écologiques. On a voulu vraiment s'éloigner, mais au moins diversifier les discussions et les échanges parce que ça se tient souvent au sein de l'aménagement, de l'urbanisme, mais on a entendu des archéologues, des spécialistes en études sonores, des gens qui sont spécialisés dans la vie de la nuit, la vie nocturne des villes. Qu'est-ce que c'est la densification? Comment est-ce que c'est intéressant? Comment est-ce que ça pose problème? Donc, ce que je vous propose et ce que j'ai entendu, c'est un projet structurant sur lequel je travaille depuis longtemps qui est vraiment comme qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des ethnographies, une ethnographie de qu'est-ce que c'est les densifications urbaines, mais pas juste les densifications urbaines. On oublie souvent que c'est dans le milieu suburbain et périurbain. où il y a beaucoup qui se passe. Donc, ça, c'est le propos où je commence. Première chose qu'on peut s'entendre après les échanges d'aujourd'hui, c'est que la densification, ça se passe. Que ça se passe bien ou mal, on peut en discuter. Et c'est très important d'en discuter. Mais ça se passe. Je suis très content qu'on a commencé avec les propos de mon collègue M. Gérard Baudet. Est-ce que c'est assez d'être vertueux? Non, ce n'est pas assez d'être vertueux. Est-ce qu'on a besoin de se concerter, de collaborer, de trouver des façons d'avoir une vision partagée? Oui. Est-ce qu'on a besoin des projets urbains? Oui. Mais d'ici là, la densification, ça se passe. Ça se fait à la pièce. On n'est pas dans les petits villages où quelques-uns de nos ancêtres étaient il y a 300 ans. C'est le petit village. Mais on constate ici, c'était une densité importante. Je pense qu'une idée clé que j'entends de manière comme, pas dit, mais vraiment près dans les discours, c'est qu'il y a des densités critiques. On parle souvent de masse critique. On pense à ce qui se passe avec les gens qui lobbyent pour l'amélioration des conditions pour le vélo. Mais il y a des densités critiques. Il y a des seules minimales, mais aussi des seules maximales. Et il y a aussi plein qui se passe sur le vécu. On peut parler de, oh oui, les gens aiment vivre dans leur petit bungalow, ils cherchent ça, la tranquillité. Il n'y a pas de question. Et encore une fois, je vais faire la boucle avec le propos de M. Baudet. On est tous et tous des banlieusards dans un sens. L'imaginaire est tellement stampé par ce vécu-là. Mais si on regarde du peuplé à travers le Canada et l'Amérique du Nord, on trouve que les densités suburbaines s'augmentent. Jusqu'au point que les densités nettes dans les régions métropolitaines comme Toronto, Vancouver, sont devenues beaucoup plus fortes que, qu'est-ce qu'on appelait à l'époque, les années 50, un quartier urbain, suburbain. Ce n'est pas à dire qu'ils sont accessibles, qu'ils sont des milieux de vie avec des services à proximité ou des services à tel service. On sait aussi que la densification, ça brise le caractère des espaces, qu'il y a des choses qui se passent selon la logique immobilière du marché, etc., selon la logique de bienfaisance, peut-être, de la part des architectes, des urbanistes, des promoteurs, etc., on sait que ça crée une petite angoisse, un petit stress. On sait qu'il y a un débat très important qui a lieu en ce moment, qu'on est dans une autre crise de logement. Donc, je veux vous rappeler que M. Baudet nous a parlé de comment on a eu plusieurs crises de logement. Ce n'est pas le premier moment qu'on vit ça. Il y a beaucoup de discussions qui disent, là, on est en train de gaspiller le territoire, le territoire qui est infrastructuré, mettons, où on a, tu sais, les tuyaux et tout. On sait que la densification a eu lieu et que c'était prévu dans certains cas et c'est intéressant ou ce n'est pas intéressant. Mais ce que je veux souligner en ce moment, ça se passe. Ça se passe. Ce n'est pas juste des choses qui sont méchantes, qui ne seront pas juste des tours. C'est souvent dans les milieux périurbains, les destinations, où il y a quelque chose qui amène à tout. On peut critiquer, on peut revendiquer quelque chose comme le village Pitoni, le village, à Mont-Tremblant, intra-ouest, mais c'est quelque chose qui est intéressant en soi parce que c'est une densification et c'est une densification avec un but. Parce que comme ça, en faisant ça, ils ont dit, les gens vont être en mesure de se déplacer à pied, après ce qui, OK, c'est les munanties qui vont faire ça, OK, ce n'est pas tout le monde. Mais la densification, ça se fait un peu ici et un peu là, dans les milieux différents. Moi, j'ai travaillé depuis longtemps sur la densification des milieux périurbains, des destinations, où ce n'est pas une densité avec 500 logements par hectare, même pas 100 logements par hectare, mais une intensification de comment on utilise l'espace, etc. C'est aussi quelque chose qui se passe depuis longtemps. Les petits projets de densification ont lieu depuis le début de nos établissements humains. Et les petits pas pour la densification, c'est quelque chose qui a été, on peut dire, naturel. C'est quelque chose qui était presque organique. Si on regarde un endroit comme ça, très intéressant, petit endroit dans le quartier de ce qu'on appelle le McGill Ghetto, Green Superette, un petit rajout qui est une petite intensification d'une maison résidentielle. Mais c'est aussi quelque chose où on a vu, je n'ai pas un pointeur, mais en tout cas, au milieu, là, quelques maisons qui ont été rajoutées. Des petites maisons qui n'étaient pas des maisons de fond de cour, qui ont été détruites en grand nombre à Montréal, au milieu du XXe siècle, mais c'était une petite densification, une densification qu'on peut appeler une densification douce. Mais on l'a interdit, effectivement, dans les secteurs d'après-gare. Surtout les secteurs résidentiels. On a dit, non, c'est interdit. Et un des peurs, quand on parle des fois de la possibilité d'ouvrir ces secteurs-là, c'est que, si on densifie, les gens vont s'installer beaucoup plus loin parce qu'ils vont toujours fuir, les changements, les triplex, et tout ça, ça va augmenter le nombre de personnes qui ont une maison secondaire. L'évidence n'est pas très claire à cet égard. En fait, je vais vous montrer où je vais avec cette idée-là. On l'a interdit parce que ça, c'est quelque chose qui se passait à l'époque, 1900, à New York. C'était une crainte que les gens avaient qu'il y avait une surdensification. Pas des tours, mais tous les problèmes d'un milieu de danse insalubre et tout ça. OK? On entend. On ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Mais c'est une politique de l'État, des municipalités, à plusieurs échelles depuis quelques temps. Donc, dans un sens, la densification se passe et c'est quelque chose qui est mandaté, dans un sens, avec la politique publique. Comment le faire? Où le faire? Et quand le faire? Ce sont les questions qu'il faut poser. Je pense qu'il faut aller plus loin. Un des objectifs de cette réflexion-là, c'est de dire, OK, l'État, dans ce cas, le gouvernement de l'Ontario, ils ont créé des cibles pour la densité, la densité nette d'emplois et de logements. Et ils ont dit, voici ce qu'on peut faire avec une petite downtown dans un contexte suburbain. Et vous voyez que le changement, ce n'est pas super intéressant. Ça, c'est déjà quelque chose qui est peut-être agréable, peut-être pas, mais si on regarde le changement qu'il nous propose, non, 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 ça n'a pas d'allure. Les tours, qui veut vivre dans un 10 étage sur un artère, même si c'est un artère avec une piste cyclable et quelques arbres? C'est clair, c'est un problème. L'autre chose qu'on a entendu discuter et où je veux un peu décortiquer le débat qu'on a eu aujourd'hui ou les discussions qu'on a eu aujourd'hui, c'est que la densification, ça se brasse, dans le sens que ça crée de la stress. Les gens crient. Dans cette salle, l'Océpiam a souvent des échanges où les gens sont venus, ils sont en colère. Ils sont en colère. Ils ont peur de ce qui va arriver. les bon vieux madame, monsieur, qui disent l'ambiance rurale de notre quartier avec le tour juste en arrière de nous, je ne sais pas où ils sont, dans leur tête, mais ça montre le pouvoir des imaginaires de bungalows, de paysages suburbains, etc. Donc, ça, c'est un défi, mais c'est aussi l'occasion de vraiment explorer quelles sont les craintes, quels sont les soucis de ces gens-là. On sait que souvent, ils se mobilisent pour arrêter quelque chose qui est un projet dans leur quartier. Comme Isabelle vient de dire, là, souvent, si les gens parlent entre eux, les voisins qui sont juste à côté d'eux, ils vont souvent dire non, non, il faut arrêter ça parce que, oui, on supporte la densification, on comprend bien qu'il faut minimiser l'empreinte de nos établissements, non, 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 mais pas dans mon cours. Ça, c'est une histoire très connue à Toronto parce que c'était des ménages qui ont créé un organisme ad hoc, toujours avec un acronyme qui est quelque chose comme SOS. Oh non, catastrophe! Parce que, qu'est-ce que c'était? Oh, des maisons en rangée vont s'installer dans leur quartier avec une valeur qui était un peu moins gonflée. Donc, c'est un quartier où il y avait des maisons, des propriétés avec une valeur d'un 5 à 2 millions de dollars. Il y avait des condos et des maisons rangées qui vont se vendre à 900 000 dollars. Non, non, c'est l'appauvrissement de notre quartier. C'est la diversité qui s'installe. Ce n'est pas bon. Donc, il faut vraiment, je pense, aller un peu plus loin pour décortiquer quelles sont les craintes, quels sont les enjeux, qu'est-ce que les gens disent et pourquoi et comment est-ce qu'ils sont capables de justifier une prise de position, de manière positive ou négative. où je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, c'est ce que l'on appelle l'identification douce. On n'a pas besoin de faire grand-chose avec 5 000 logements rajoutés sur un site de 3 hectares. Donc, on ne veut pas ça. Oublie ça, oublie ça. Je vais vous expliquer un petit peu la mise de fond, le principe important qui est en arrière de ce que c'est l'identification douce. Si je vous montre ces images des bons vieux plexes, des quartiers urbains à Montréal, combien d'entre vous, je sais qu'il y a une bonne sagesse, vous êtes très au courant avec les débats. Est-ce que c'est un quartier ou des endroits ici qui ont une densité très élevée? Lèvez les mains si vous pensez que c'est très élevé. Est-ce que c'est base? Est-ce que c'est moyen, quelque chose moyen? C'est ça, c'est moyen. Mais si on regarde les plexes comme ça et on pense à ce que c'est à l'hiver, etc., c'est une densité perçue comme quelque chose qui n'est pas très forte. En fait, il y a des îlots, la plupart des îlots que l'on trouve dans le plateau Montréal, heureusement, Petit Patrie, les quartiers centraux, sont parmi les plus denses, les endroits les plus denses en Amérique du Nord. Les plus denses. OK? 150 logements par hectare. OK? Souvent. Mais, oui, c'est dense, mais ce n'est pas des tours. Ce n'est pas des tours. Il y a des études qui ont été faites, mandatées justement par la ville de Montréal. J'ai mon ami Martin Wexler qui est ici, qui était très impliqué avec ça, pour montrer qu'est-ce que c'est une îlotype qu'on trouve dans le plateau. Et j'ai montré les images de l'hiver parce qu'on a parlé un petit peu. On a entendu des questions. J'ai très apprécié l'intervention. Qu'est-ce que ça fait une ville nordique par rapport à la densification? J'ai entendu un bon questionnement, mettons, d'un étudiant il y a 15 ans. Il a dit, les quartiers comme Plateau Montréal, si on n'avait pas l'hiver, ce serait impossible d'y vivre. Le fait qu'on a l'hiver, moins 30, les gens se cachent à l'intérieur, on est à l'extérieur beaucoup moins. Le fait que la neige fait en sorte que la ville porte ses pantoufles, ça change énormément la perception et l'expérience, le vécu de la densité. Donc, on a une occasion ici dans un contexte comme le Québec. L'image ici a été montrée par Gérard Baudet. C'était sur plusieurs diapos. Je pense que tu n'as pas trop parlé, mais c'est une étude classique parce qu'en fait, ce que ça montre, c'est la même densité. Mais c'est juste des configurations différentes. On peut avoir les mêmes chiffres, le nombre de logements, le nombre d'emplois, etc. Mais c'est la formule, mettons, architecturale, la masse, la morphologie, la volumétrie qui fait la différence. Et j'ai rédigé un article qui s'appelle « It's not how dense we make it, but how we make it dense ». Ça, c'est le beau défi qu'on a. Et c'est un défi d'architecture, de collaboration et de capitaliser sur la sagesse populaire. Alexandre a parlé tout à l'heure du fait que les gens ont une connaissance de ce qui se passe avec leur petit coin qui est beaucoup plus raffiné que n'importe qui avec des crédencelles comme moi, un expert, quelque chose comme ça. Ça veut dire que même s'il y a transport actif, un petit tramway, j'ai travaillé dans une ville suisse, c'était un de nos sites, c'est pas forcément ça qu'on cherche. Si on veut densifier, si on est mandaté de densifier, si on s'entend sur une certaine densification, c'est aussi une question de réfléchir sur comment on va densifier, quel sort de milieu de vie, quel sort d'espace est-ce qu'on va créer. Et une idée qui est très puissante, je pense que très intéressante, c'est ce que l'on appelle en architecture la porosité. Qu'est-ce que c'est la porosité? C'est quelque chose qui donne un petit peu de répit, un petit peu de va-et-vient dans l'espace. C'est pas quelque chose qui se mesure, mais c'est quelque chose comme les qualités sonores. C'est quelque chose qui est comme, ici c'est un peu tranquille, c'est bon ça. Rentrer dans un espace un peu semi-privé, ça peut changer tout. Donc je vous invite à regarder ça, je pense que c'est bien connu. J'insiste sur la densité perçue parce que je pense qu'une des pistes très importantes pour l'avenir, pour le sépien, pour nous autres, c'est aussi de mieux saisir qu'est-ce que c'est la densité perçue pour différentes populations, pour différentes communautés de la pratique, pour différents modes de vie, etc. Et comment est-ce qu'on peut jouer avec ça, comment est-ce qu'on peut composer avec ça. J'aimerais que vous vous insérez dans cet espace-là. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous entendez? Les souffleuses et les sirènes. Mais à part ça, c'est la... Exact. Mais sinon, c'est un moment tranquille. Donc, encore une fois, les saisons, les rythmes, les temporalités sont très importants pour la densité perçue. Donc, c'est quelque chose qui est devenu une politique de l'État, des municipalités dans certains endroits. Et c'est quelque chose qui est très intéressant à poursuivre. Je vais vous en parler d'une démarche que nous faisons à l'Université McGill qui va se lancer en décembre. Mais je ne vais pas parler tout de suite, tout de suite, parce que je veux juste terminer avec un dernier propos. C'est qu'on connaît très mal les attentes et les soucis de nos concitoyens. On a tendance à dire que nous, les gens sont contre la densification ou surtout, ils sont à la limite, ils sont contre la densification dans leur secteur, dans leur quartier. Il faut écouter les gens. Il y a une mise en évidence qui montre que ça, c'est un propos un peu trop simpliste, un peu trop réductionniste, qui a beaucoup à explorer là-dedans. Moi, je me considère plutôt comme ethnographe que quelqu'un qui est architecte ou urbaniste. c'est l'affaire de l'OCPM, c'est l'affaire de crowdsourcing, c'est l'affaire de coproduction, ethnographie. Oui, c'est vous autres qui êtes dans la photo là, en bas à gauche. Comment ils ont fait ça? Comment ils ont fait ça rapidement? Comment est-ce qu'on peut faire parler, écouter, s'échanger avec, avec monsieur, madame, tout le monde, avec différentes parties prenantes, avec les élus, avec les gens qui ont peut-être des capacités ou des intérêts ou des volontés de faire quelque chose d'intéressant, mais ils ne sont pas forcément équipés. Comment est-ce qu'on peut mieux comprendre quelles sont les nuances, quels sont les sous-marchés qu'on en dit dans le secteur immobilier? Alors, je vais juste vous montrer un petit exemple, une étude qui a été faite par Laura Johnson il y a longtemps, donc elle a fait les études au début des années 90. Elle a posé plusieurs questions aux jeunes ménages, jeunes familles. Où est-ce que vous préférez y vivre? Elle a posé plusieurs questions, mais elle a posé une question noire et blanche à un moment donné. Vous avez un choix. Vous pourrez vivre dans un secteur avec une maison détachée, avec un jardin privé, en haut ou en bas, quelque chose, éloigné de service, il faut toujours se déplacer en voiture, da, 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 da. Vous avez ça. Vous avez le choix de vivre dans un milieu qui est peut-être avec des plexes, quelque chose, maison rangée, un peu plus dense, mais pas des tours, pas des choses, pas des surdensifications. Et qu'est-ce qu'elle a trouvé, c'est que deux tiers des ménages à Montréal ont dit, non, non, on choisit le quartier avec les services, le quartier avec les plexes. Deux tiers. Deux tiers. OK. Vancouver, Toronto, c'était un peu moins élevé. Vancouver, c'était presque le contraire. Un tiers en dit, oui, secteur à droite, ça me va, ça me va. Mais c'était début des années 90, on n'a pas une bonne connaissance de qu'est-ce que c'est un milieu qui est un peu dense, mais pas trop dense, avec quelques services. Ce n'est pas à dire que c'était un quartier super urbain, bien, ce sont des images des secteurs urbains. Donc, une grande question en ce moment en Amérique du Nord, c'est comment est-ce qu'on peut créer ce qu'on appelle le missing middle. Moi, j'ai dit, on l'a déjà à Montréal. On a déjà créé ça, on a déjà vécu ça. C'est déjà quelque chose qui est au courant pour la plupart des gens. Donc, il y a une ouverture. Les études qu'on a à faire, c'est de montrer et d'explorer comment est-ce qu'on peut mieux cibler les besoins, les craintes, les attentes de monsieur et madame tout le monde. Donc, j'ai travaillé un peu là-dessus avec mes étudiants depuis cinq ans. Voici des exemples de qu'est-ce qu'ils ont fait, comment est-ce qu'on peut faire du crowdsourcing, du gamification, de jouer avec des questions pour voir qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Est-ce que ça vous va? Est-ce que ça vous fait peur? Quelque chose comme ça. Et ce qu'on va lancer prochainement, c'est une grande espèce d'enquête à Montréal, Toronto, Vancouver et Ottawa. et on va inviter les gens à regarder des scénarios de densification dans des secteurs de tissus qui ne sont pas un secteur spécifique, c'est quelque chose qui représente les tissus ou les quartiers qu'on trouve dans chacun des aires métropolitaines. Ils vont choisir un territoire, un quartier, quelque chose comme ça et ils vont faire un petit exercice avec des choix visuels. Là, vous allez dire mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un dessin architectural, ça n'a pas d'allure, les gens ne sont pas capables de lire ça, ils n'ont pas d'allure. Oui, oui, c'est ça. Ce sont des maquettes à très haute résolution. Donc, on peut faire plusieurs façons, on peut extraire plusieurs représentations du même secteur sous les mêmes transformations, que ce soit quelque chose comme ça. Voici une image de ce que c'est si on est à pied dans le secteur, si c'est quelque chose vu à vol d'oiseau. L'idée, c'est qu'il va être une densification. Le statut quo, ce n'est pas une possibilité. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez voir dans votre secteur, dans votre quartier? Et on va leur donner plusieurs choix et ils vont toujours choisir entre les deux. Et on verra qu'est-ce que ça donne. Par la suite, on fera des entres vues, ça m'a dirigé, des focus groups, etc., etc. Ça, c'est une façon de faire, à mon avis, quelque chose qui est très intéressant, une ethnographie de la densification telle que perçue, telle qu'on peut parler. Qu'est-ce que vous voyez ici? Est-ce que vous voyez si vous êtes à l'âge de 60 ans et que vos enfants qui ont 30 ans, qui ont leur enfant à eux, mais ils ne se trouvent pas à se loger facilement, est-ce que vous voyez que vos enfants, vos petits-enfants seront en mesure de venir s'installer dans votre quartier sans que vous devez complètement transformer le tissu? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est intéressant? Oui, 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 non, oui, non. On verra. On verra. Ça, c'est le travail d'un ethnographe. Donc, voilà. on verra qu'est-ce que ça donne. Je pense que ce qu'on a discuté aujourd'hui, c'était énormément fructueux. Et j'ai vraiment hâte de regarder les enregistrements et de lire les transcriptions et tout, parce que je n'ai pas pu écouter tout, 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 tout. Mais j'aimerais vous remercier de votre présence. Je ne sais pas si Julien, tu veux venir, parce que nous avons une petite chose pour la clôture. Et officiellement, ce que j'ai à dire, c'est dans un premier temps, c'est un événement qui a été organisé par l'OCEPIEM et le CRIEM, donc l'Office de consultation publique de Montréal, où nous sommes, et le Centre de recherche internationale en études montréalaise, où je suis de directeur associé, qui est un centre de recherche basé à l'Université McGill. L'activité aujourd'hui, c'était un départ. OK? C'était un départ pour des questions de qu'est-ce que c'est l'avenir des quartiers, que ce soit de densification. J'ai entendu dire que ce sera super intéressant d'avoir une journée d'études sur les imaginaires pour l'avenir. Trop mieux. Ce n'est qu'un départ. Mais c'est un départ dans deux sens, parce qu'on va poursuivre les échanges. L'autre chose, c'est que l'annonce que j'ai promis à vous faire, c'est que l'OCEPIEM et le CRIEM signent actuellement une entente pour une collaboration. Et donc, oui, Isabelle, viens. C'est une entente de collaboration sur des projets de recherche-action pour sortir de l'Université McGill de ses huit clots, mais aussi de profiter du fait que nous avons des intérêts qui convergent de manière super intéressante. La seule chose avant le verre, c'est qu'Isabelle et moi, nous devons signer nos papiers. Oui, ça, c'est bon. applaudissements Voilà. En échange. Merci. Merci au bon endroit. Oui, je pense que c'est correct. Voilà. Voilà. Donc, nous aussi, on est très contents. parce que, juste pour préciser, c'est que l'Office de la consultation publique a bien sûr comme principal mandat de consulter la population montréalaise, mais on a un mandat aussi de toujours réfléchir à améliorer les méthodes et à aussi informer la population montréalaise lorsqu'on fait des consultations publiques. Donc, c'est dans ce sens-là qu'on est très heureux de faire des collaborations avec le CRIEM. Voilà. C'est mutuel. Voilà, excusez-moi, le mot de la fin. Merci beaucoup. Et merci. Bon, bien, merci, merci à tout le monde. Je remercierai en premier Cynthia, avec qui on a finalement fait ce projet de journée ensemble depuis, grâce au CRIEM, d'ailleurs, qui nous a chaleureusement offerts et accueillis pour faire cette affaire-là. Bravo, Cynthia. Yes. Il y a beaucoup de monde à remercier, évidemment, toute l'équipe au CRIEM. Stéphane. Je ne te vois pas, Stéphane. Es-tu là? OK. Nick, évidemment, Pascal, Hélène, qui a fait le magnifique visuel ici, que vous pouvez voir avec toutes les petites fiches, etc., tout ce visuel-là qui est exceptionnel. Il y a évidemment les étudiants et étudiantes qui ont travaillé. Je n'ai peut-être pas tous vos noms, mais Léa, Eleonore, Roxane, Elisabeth, Magi, j'oublie quelqu'un peut-être. Non, je vous ai tout dit. OK. Merci d'ailleurs. C'est aussi deux personnes qui vont faire le bar maintenant. Merci à l'OCPM. Merci à vous en ligne qui nous écoutez et qui avez passé la journée avec nous virtuellement. Et finalement, merci beaucoup à la coop Web TV qui a fait la sonorisation hybride et le visuel dans cette journée. maintenant, on vous dit bye en ligne. On va maintenant couper la communication avec vous. Au plaisir, suivez les activités de l'OCPM sur Facebook et LinkedIn. Sous-titrage Société Radio-Canada